Alors dans cette vidéo j'interviens sur cette pompe à chaleur parce que la GTB montre que le circuit 1 est en défaut donc on va le voir il y a un compresseur qui est mort qui est en défaut d'isolement donc cette pompe à chaleur c'est la NAH270DNM3M donc c'est la même pompe à chaleur que l'on a pu voir dans les vidéos FRA341, FRA342, FRA343 donc pas qu'en défaut BP de manière aléatoire découverte de la PAC Lenox NAH270D donc cette panne là que je vais trouver dans cette vidéo là donc se passe quelques mois avant l'intervention que je fais donc dans les vidéos que je viens de citer ce que je veux dire c'est que les vidéos ne sont pas dans l'ordre chronologique d'apparition des problèmes sur cette machine rappel important obligation réglementaire code de l'environnement pour intervenir sur un circuit frigorifique il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fuites frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc lorsque j'arrive sur la machine donc on ouvre le capot avant de la machine donc c'est l'armoire électrique intégré à la pompe à chaleur et donc le disjoncteur QF1 donc c'est le premier à gauche là il n'est plus sur 1 donc il a disjoncté quoi c'est lui qui a eu un souci donc après le deuxième c'est moi qui l'ai mis sur 0 ainsi que le troisième et quatrième disjoncteur voilà donc c'est une pompe à chaleur qui fait du confort c'est l'hiver mais bon on est sur des températures clémentes donc le jour ça arrive donc je coupe tous les circuits je tente de poser le diagnostic sachant que quand je vois ça je pars déjà sur un problème d'isolement du compresseur donc je vais sortir mon mégomètre et je vais valider ou pas le fait que ce soit un défaut d'isolement du compresseur numéro 1 et donc un défaut d'isolement ça veut dire que le compresseur est mort et qu'il faudra le changer donc là on a un compresseur et qui a pété là donc là j'ai coupé le jus sur tous les départs compresseurs il ya quatre compresseurs scroll là j'ai mon mégomètre ok donc là mon mégomètre je les relier là sur la terre quand je fais ça ok j'ai défaut d'isolement c'est normal je touche à terre donc là je vais toucher ça là et vas-y regarde filme mégomètre tu vois et là j'enlève la pointe de touche là je vais faire la j'ai fait la même chose pareil donc là on voit qu'il ya défaut d'isolement parce que quand il n'y a pas un défaut d'isolement on le voit sur ce compresseur là par exemple vas-y la méta sur l'or donc ça c'est un bon alors là on voit vas-y l'envoi l'infini vas-y la méta sur celui là donc là je le fais on voit l'infini donc là maintenant pour être sûr c'est pas le câble qui est baisé on voit des câbles et on va décâbler le on va décâbler ici là on va décâbler ça là et si on a toujours défaut d'isolement ben c'est que le compresseur est mort parce que sur les machines des fois le câble peut être abîmé bon là c'est du gros mais sur les moteurs de ventilateurs de condenseur ça m'est déjà arrivé on croit que c'est le moteur qui est mort mais en réalité c'est le câble donc là je rappelle donc ce que c'est un mégomètre donc là on voit sur la photo le mégomètre donc là je l'ai mis et là on voyait la flèche je l'ai mis sur 1000 volts là on voyait la flèche que mon pouce j'appuie sur le bouton donc là j'envoie une tension en courant continu de 1000 volts et je touche la pointe donc avec l'autre main je touche la carcasse métallique sachant que l'autre conducteur du mégomètre est relié à la terre avec une pince crocodile sur la barrette de terre donc là je fais ça parce que je veux voir si le mégomètre fonctionne correctement donc là le résultat attendu lorsque je fais ça donc la pince croco qui est sur la barrette de terre et là je touche la tôle de la machine donc la tôle doit être à la terre je dois avoir un résultat qui tend vers 0 mégom donc j'envoie du 1000 volts en courant continu comme la tôle est à la terre et bien ça va directement à la pince croco là donc là je lis 0 ohm donc là je suis en court-circuit donc c'est normal vu que je suis je fais mon test sur une tôle qui est à la terre donc une fois que ça c'est bon ma pointe de touche noire donc je l'enlève de la tôle donc obligatoirement la pointe touche noire n'est plus à la terre par contre avec mon pouce gauche toujours j'appuie toujours sur le bouton d'impulsion et là le résultat attendu c'est que l'aiguille doit être à l'extrémité là donc là où il ya la flèche et là ça indique plus de 100 mégom donc ça veut dire que ça indique l'infini donc une résistance infinie donc c'est normal parce que là après il ya de l'air donc je dois avoir une résistance infinie plus de 100 mégom donc là je constate que le mégomètre a l'air de fonctionner correctement et donc là après je vais continuer mes tests mais sur le compresseur à lui-même donc à noter deux choses très importantes sur le mégomètre parce que lorsque l'on est débutant on peut se faire avoir et moi même je me suis fait avoir il ya longtemps donc la première chose c'est lorsqu'on utilise un mégomètre il y a toujours un bouton sur lequel il faut appuyer pour envoyer la tension de 1000 volts ou de 500 volts c'est à dire que je sélectionne le calibre donc bien sûr ma pointe de touche et ma pince crocodile donc sont là où elle doit peut-être et après j'appuie sur le bouton qui va envoyer la tension soit de 500 volts ou de 1000 volts suivant le calibre que j'ai utilisé et quand je relâche le bouton et bien la tension n'est plus envoyée ça ne fonctionne pas comme un testeur classique où on sélectionne le calibre on se met sur rome et puis voilà quoi on fait sa mesure de résistance donc là ça marche pas comme ça il faut appuyer sur un bouton pour envoyer le 500 volts ou le 1000 volts parce que bien sûr si on met les doigts dessus on peut se prendre une petite châtaigne d'ailleurs on le voit sur cette photo là au niveau du calibrage donc on a méga ohm 500 volts méga ohm 1000 volts après bien sûr on peut faire des mesures de résistance qu'on voit en dessous qu'on a le calibre 1000 ohms mais bon c'est pas la fonction principale de méga ohm m parce qu'après on a les testeurs classiques où l'on peut faire des mesures ohmiques mais la grosse différence avec le méga ohm avec un testeur classique c'est que l'omètre de base que tout le monde a lorsqu'il fait sa mesure de résistance il va utiliser la tension de la pile qui est de 9 volts donc une tension extrêmement faible alors que là avec l'autre on peut monter à 1000 volts donc c'est une tension beaucoup plus élevée donc s'il y a un problème sur le câble ou s'il y a un problème d'isolement et bien ça se verra mieux avec 1000 volts que 9 volts donc après quand le défaut d'isolement est franc en court circuit même avec un testeur classique avec une pile de 9 volts on va voir le court circuit mais il faut savoir que le méga ohmètre est un appareil qui est très utilisé dans le froid que ce soit pour contrôler les ventilateurs par exemple les chambres froides les ventilateurs dans les linéaires positifs négatifs parce que comme il ya énormément de moteurs de petits moteurs en froid commercial et bien ces petits moteurs lorsqu'ils se mettent en défaut d'isolement ils peuvent faire sauter un linéaire entier donc donc pour trouver le moteur et qui pose problème et bien on utilise le méga ohmètre le méga ohmètre est un outil qui est très utilisé ou aussi pour contrôler les résistances et résistances des givrages par exemple voilà donc un méga ohmètre et un ohmètre de basse c'est pas la même chose après c'est vrai que le méga ohmètre ça coûte un certain prix mais c'est indispensable dans le métier donc là voilà après il faut savoir que là lorsqu'on dit qu'un compresseur est mort il faut être sûr à 100% là quand même parce que là c'est le compresseur que l'on voit sur la photo le plus public est de 7000 euros donc bon faut pas se tromper et je vais rajouter sur le méga ohmètre c'est que lorsqu'on en mesure des résistances parce que souvent les résistances c'est un souci là je parle de résistance de chauffe que l'on peut trouver par exemple dans les bacs négatifs les résistances de dégirage quand elles sont câblées en étoiles tout ça il y en a peut-être une qui est en défaut d'isolement ça fait péter les autres mais souvent lorsqu'elles sont froides le défaut d'isolement n'est pas présent et lorsqu'elles chauffent et bien la résistance homique diminue puis ça peut atteindre un niveau où ça crée un courant de fuite et ça fait sauter les différentiels donc ça faut toujours l'avoir en tête les résistances c'est un petit peu plus compliqué à gérer que les moteurs et dernière chose que je vais rajouter donc ça c'est hyper important c'est que là on a à faire un mégomètre à aiguilles donc c'est des vieux matériels parce que bon souvent maintenant ils sont digital donc là on peut voir que là où il y a la fêche il y a marqué batterie test donc c'est quelque chose d'extrêmement important à contrôler donc là on le voit là sur les gradations on voit que si l'aiguille est dans la zone verte et bien bon c'est bon si c'est rouge c'est pas bon parce que si la pile est trop faible les valeurs que va donner le mégomètre lorsqu'on va utiliser donc en réel seront fausses donc c'est pour ça qu'il faut toujours contrôler avant d'utiliser l'état de la pile donc là il appuie sur le bouton donc là on envoie le le 1000 volts donc là je fais comme ça hop et là on voit que il est complètement complètement le compresseur est complètement à la masse là donc voilà ah putain j'ai fait une étincelle quoi c'est là où tu vois qu'il faut pas foutre les doigts là dessus là donc là c'est bon il est mort celui là alors j'aurais pu mais je ne l'ai pas fait j'aurais pu relever la valeur homique des enroulements du moteur mais là comme le défaut était vraiment franc au niveau du mégomètre je ne l'ai pas fait donc ce que je veux dire c'est que lorsqu'un disjoncteur saute sur un compresseur c'est pas forcément un défaut d'isolement ça peut être un enroulement khs ou des spires qui sont en court-circuit et donc au mégomètre on verra rien on verra qu'il n'y aura pas de défaut d'isolement c'est à dire pas de courant de fuite vers la terre par contre lorsqu'on va prendre l'omètre vu que c'est un moteur triphasé au niveau des trois enroulements on doit avoir trois fois la même valeur homique et on va voir que sur certains enroulements il y aura des valeurs différentes et ça en fonctionnement ça peut déclencher la fonction magnétothermique du disjoncteur donc là j'ai décablé là bas ici donc c'est décablé on va laisser décabler j'ai pris les photos donc ça c'est un gros compresseur en plus je touche la résistance de chauffe elle est encore un peu chaude donc ça c'est important pour une photo de la plaque du compresseur donc là c'est le zp295 kc-twd-524 donc important pour faire la demande de prix pour pouvoir faire son remplacement donc là en principe on va le faire redémarrer mais sur celui là là sur le circuit numéro 2 après ce que quand tu peux pas redémarrer un circuit tu peux couper le circuit numéro 1 et faire marcher que le circuit numéro 2 allez ouais non là c'est la méthode la plus rapide 1 et là on va marquer hs hs voilà donc ça c'est quelque chose de très important à faire c'est de repérer le compresseur qui est hs parce que entre le moment où le compresseur est diagnostiqué hs et entre le moment où l'opération va être effectué c'est à dire remplacer le compresseur il peut se passer plusieurs semaines voire plusieurs mois et c'est pas forcément la personne qui a fait le diagnostic qui va le faire et puis même avec le temps on oublie lequel les compresseurs étaient à remplacer donc là bon c'est vrai que là je décâble tout donc il n'y a pas de souci mais des fois ça peut être un souci c'est à dire que s'il n'est pas repéré on est obligé de passer du temps pour bien identifier parce que là ça serait une catastrophe remplacer le mauvais compresseur donc là celui là il vient de se coller il est débranché donc là parce que là comme la pommageur est éteinte depuis longtemps le régule demande la puissance maximale de la machine et donc là voilà il est à fond ça n'a pas l'air de sauter donc là un petit complément d'information donc le compresseur 1 est mort sur le circuit 1 et bon en principe on peut faire tourner le circuit 1 avec le compresseur numéro 2 mais le souci qu'il y a c'est qu'il ne faut pas que ce compresseur donc le compresseur 1 disjoncte et que ça renvoie à un défaut au niveau de la GTC ou la GTB la gestion technique du bâtiment donc une petite note si je laisse le disjoncteur sur 0 et bien l'automate va considérer que la machine en tout cas par exemple le circuit 1 est en défaut ce qui est complètement absurde parce que c'est moi qui mets volontairement le disjoncteur sur 0 donc ça j'ai déjà dit dans d'autres vidéos dans le domaine du génie climatique on n'utilise pas le contact thermique le contact magnétothermique c'est à dire que sur les disjoncteurs il y a deux types de contacts il y a le contact NO-NC bon classique et après il y a les contacts avec une fonction donc les contacts classiques par exemple pour le NO on le voit sur la photo de la flèche il y a marqué 13-14 alors que sur les autres contacts il n'y aura pas ces chiffres là donc par exemple le contact thermique et bien il va changer d'état que si le disjoncteur déclenche à cause de la fonction thermique du disjoncteur ce qui est très différent d'une intervention manuelle le disjoncteur il est sur 1 et donc avec la main je tourne le bouton de tournant je le mets sur 0 donc une intervention manuelle ce n'est pas le disjoncteur qui a fait tourner le bouton suite à un court circuit ou à une surintensité donc là c'est un contact NO classique basique donc si je le mets sur 0 l'automate lui voit un défaut sur le circuit ce qui est faux parce que je l'ai mis moi-même sur 0 donc ça il faut le prendre en compte c'est pour ça que l'on décable sous le disjoncteur ou le contacteur bon là je ne peux pas sous le disjoncteur donc je le fais sous contacteur on le met sur 1 ce qui fait que même si le contacteur moteur bascule bah c'est pas un souci parce que les câbles du compresseur sont débranchés donc c'est pas un souci en froid commercial mais sur les pompacheurs c'est un souci parce que l'automate lorsqu'il fait ses séquences de démarrage il va donner l'ordre au compresseur de démarrer et il voit que la pression ne bouge pas donc il va déduire qu'il y a un défaut il met la pompacheur en défaut en tout cas le circuit en défaut donc là le premier test que j'ai fait là c'est qu'on le voit là donc j'ai débranché les câbles sous le contacteur moteur et j'ai remis le disjoncteur donc je le réarmais que souvent c'est ce qu'on fait en froid commercial sur les compresseurs pour éviter que le défaut apparaisse et donc là malheureusement au bout d'un certain temps je sais pas comment l'automate le gère mais il détecte que le compresseur ne démarre pas et il met en défaut le circuit 1 donc là cet automate là il est pourri quoi il est pourri ce automate parce qu'il y a deux compresseurs alors même si un compresseur se met en défaut il n'y a pas besoin de mettre en défaut le circuit 1 complètement donc ici c'est le cas je sais pas pourquoi mais lorsque un compresseur est détecté en défaut il met le circuit entièrement en défaut donc c'est complètement con mais bon c'est comme ça sur cette machine là à mon avis c'est une machine un peu expérimentale elle a pas été finie on va dire donc là ce qui va se passer c'est que je vais partir et cette putain de machine va se mettre en défaut le circuit 1 donc ce que je vais faire après parce que je l'avais pas fait au début je vais désactiver les deux compresseurs sur le circuit 1 parce que je ne sais pas pourquoi en désactivant qu'un seul compresseur j'avais toujours le défaut sur le circuit 1 donc je vais condamner le circuit 1 en désactivant les deux compresseurs et je vais tourner que sur le circuit 2 donc le but c'est que le défaut n'apparaisse plus au niveau donc de l'automate et donc au niveau de la supervision et de la GTC parce que si le défaut est toujours présent ça peut être un motif de demande de dépannage on voit que l'évaluateur de vitesse donc ça ça va être pour les... quoi ça devrait être ? c'est pour les ventilos donc là voilà donc là on est en mode show donc la batterie extérieure c'est l'évaporateur là on a un petit... je crois que c'est un compteur d'énergie donc on voit il tire avec 3 compresseurs 125A par phase donc ça consomme donc à noter lorsqu'un compresseur fait un défaut d'isolement et donc qu'il est mort après il faut se poser la question pourquoi ce compresseur a fait ce défaut d'isolement donc souvent et bien c'est dû à un problème d'acidité le circuit est acide, l'huile est acide et donc l'acidité attaque l'isolement qu'il y a sur les enroulements et ça met les spires en court-circuit et voilà donc après le compresseur est HS sachant que là c'est un compresseur hémétique donc on ne peut pas refaire les enroulements du moteur donc le compresseur est mort donc pour savoir si le circuit est acide mais il faut faire un prélèvement d'huile donc sur ce type de compresseur c'est pas évident parce que si le niveau d'huile est trop bas et bien on n'a pas accès à l'huile parce que sur ce type de machine là il n'y a pas de séparateur d'huile il n'y a pas de bouteille d'huile parce qu'en bas des compresseurs scroll de ce type là il y a une prise de pression donc un shredder pour faire entrer l'huile dans le compresseur mais bon ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo donc on voit là sur ce type de panne à partir du moment où on a un mégomètre le diagnostic est assez facile à faire donc c'est un outil vraiment indispensable le mégomètre pour un frigoriste et donc ça c'est la partie la plus facile la partie la plus difficile ça va être le remplacement du compresseur donc voilà pour ce petit retour expérience et pour cette vidéo donc dans la prochaine vidéo ProWard 345 je vais remplacer le compresseur donc c'est celui-là que je montre avec la flèche et on va voir que cette intervention va très très mal se passer ça va être une galère sans nom ça fait partie de ces interventions où on n'en voit pas le bout les interventions cauchemardesques Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais changer le compresseur de cette pompe à chaleur donc c'est celui-là qui est indiqué par la flèche donc le compresseur que je remplace c'est un compresseur scroll de Copland le ZP295 KCE-TWD-524 on a pu le voir sur la pompe à chaleur Clima Veneta c'est le même style de compresseur que j'avais remplacé dans la vidéo ProWard 330 pack remplacement de deux détendeurs par la nausée de 25 et 35 et un compresseur scroll de 160 kg alors cette intervention-là va très mal se passer donc déjà à l'enlèvement du compresseur on va écraser la tuyauterie d'aspiration qui est en 1 pouce 5 huitièmes donc ça signifie qu'il va falloir refaire une partie de cette tuyauterie-là pour pouvoir mettre le nouveau compresseur après une fois qu'on avait mis en position le nouveau compresseur on se rend compte que il y a un décalage de pratiquement 1 cm sur les trois tuyauteries donc tuyauterie-aspiration mais bon là la tuyauterie je l'avais coupée pour refaire le bout de tuyau qui est abîmé la tuyauterie donc dégaisation externe pour l'huile on va ça visser mais même si sur la photo c'est trompeur je ne peux pas visser la tuyauterie parce qu'il y a un décalage et donc pour supprimer ce décalage je vais devoir mettre ce type de tuyauterie souple un anaconda et sur le refoulement aussi donc il y a un décalage là on ne le voit pas trop sur la photo il y a la flèche mais il y a un décalage latéral de pratiquement 1 cm donc bien sûr là où je monte la flèche là c'est de l'autre côté du compresseur et je l'ai donc coupé au coupe-tube pour pouvoir faire mes adaptations donc à l'aspiration du compresseur on est en 1 pouce 5 huitième au refoulement du compresseur on est en 1 pouce 3 huitième et au niveau de l'églisation externe d'huile entre les deux compresseurs je vais mettre donc un anaconda de 1 pouce 3 huitième donc un anaconda c'est un éliminateur de vibration c'est une tuyauterie souple donc comme c'est des gros diamètres on ne peut pas tirer sur les tuyauteries pour les déformer pour faire en sorte que ça rentre donc là il va falloir modifier les 3 tuyauteries pour pouvoir mettre le nouveau compresseur donc on peut se poser la question pourquoi il y a un décalage de pratiquement 1 cm sur les 3 tuyauteries donc ça on va le voir après dans la vidéo donc là j'interviens sur la pompe à chaleur NaH 270D NM3M c'est la pompe à chaleur donc on a pu voir aussi dans la vidéo froid 344 lorsque j'ai diagnostiqué que le compresseur était en défaut d'isolement donc là ce que tu vas voir dans la suite de la vidéo c'est comment j'ai géré le problème que j'ai eu sur cette intervention là donc j'ai énormément galéré donc ce que j'ai fait là est améliorable donc pour moi ça sera une base de travail pour la prochaine intervention c'est à dire que de ce que je vais montrer il y a beaucoup de choses à améliorer et puis le gros soucis que j'ai eu pendant cette intervention là aussi c'est que bon j'étais entre guillemets dans la merde mais je n'avais personne dans mon entourage c'est à dire un figuriste supérieur à moi au niveau expérience professionnelle pour pouvoir me conseiller c'est à dire pour pouvoir me dire bah tiens là tu pars dans le mauvais chemin il faut plutôt prendre ce chemin là parce que sinon tu ne vas pas t'en sortir donc ce que je veux dire par là c'est qu'à un moment donné quand il y a des problèmes à résoudre c'est compliqué assez compliqué parce que tu ne l'as jamais fait parce que lorsque l'on sait c'est pas compliqué à faire comme là et bien par exemple quand tu as coupé une tuyauterie c'est irréversible ça veut dire quoi ça veut dire que peut-être il y aurait pu avoir une solution beaucoup plus simple et moins on va dire critique d'où l'intérêt de demander conseil il y a des collègues frigoristes plus expérimentés sur ce type d'opération là sur ce type de machine là parce que là on est sur du gros et donc là à partir du moment où tu coupes c'est définitif quoi c'est trop tard après t'as plus le choix t'as passé le point de retour il faut aller là le problème c'est que des fois et bien tu veux avancer mais tu peux pas parce que t'as un mur et t'es complètement bloqué et là t'es dans la merde parce que là on est sur des matériaux quand même qui sont chers le compresseur vaut pratiquement dans les 7000 euros prix public bien sûr plus différents éléments comme huile etc les accessoires que j'ai utilisé on va le voir plus la manoeuvre là qui a été énorme sur cette machine là donc très 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 vite on peut se foutre gravement dans la merde voilà donc tous les conseils que j'aurai dans cette vidéo là comment te dire tu gardes ton sens critique les conseillers sont pas les payeurs donc moi je fais cette vidéo là surtout pour un gros retour d'expérience professionnelle parce que dans cette vidéo là vraiment j'étais vraiment dans la merde à un moment donné je me suis demandé putain je vais pas je vais pas en voir le bout de cette intervention là je vais pas y arriver donc pour moi cette intervention là va être longue et pénible c'est à dire que j'envoie pas le bout de cette intervention là et qu'à noter qu'à la fin quand j'aurai tout fini au niveau du circuit 1 parce que c'est le composant du circuit 1 et bien il y a une autre tuile qui va me tomber dessus j'ai le circuit 2 qui va tomber en panne un truc de fou quand ça veut pas ça veut pas donc je commence l'intervention par récupérer la charge en fuite frigorigen de la machine en tout cas du circuit 1 le circuit 2 tourne c'est l'hiver la pompe à chaleur est en mode chaud donc comme le circuit 2 tourne l'échangeur à plaques est bien irrigué sur cette machine là il n'y a pas de détendeur pas à pas donc détente thermostatique il n'y a pas d'électrovan donc je vais récupérer le fluide par le biais de la vanne de service du fil hydrateur donc là je suis sur la ligne liquide et je récupère la charge que par le biais donc de la HP parce que là on est en mode chaud donc du côté de la tuyauterie qui vient de la machine c'est sortie condenseur donc on est en HP et je ne branche pas mon flexible sur la BP parce que le manoe que j'ai j'ai pas de flexible assez long pour me raccorder sur la BP c'est à dire me raccorder sur le shredder qui est derrière les compresseurs du circuit 1 donc je rappelle le circuit est arrêté et le circuit 2 tourne donc j'utilise cette station de récupération donc c'est la master cool donc cette station de récupération a un très gros défaut ou alors ce modèle là que j'ai déconne mais lorsque je raccorde tous mes flexibles et bien je ne peux pas tirer au vide tout le circuit figurifique depuis la sortie de la station de récupération alors comme je l'ai montré dans d'autres vidéos lorsque j'utilise la station Minimax de Promax et bien là je peux le faire pareil avec la station de récupération de Barak ou Barak je ne sais pas comment ça se prononce le modèle 3700 pareil on raccorde la pompe à vide en sortie de station de récup et en tire au vide tout le circuit quand je parle du circuit c'est les manoeux la station de récupération et bien sûr il est fixible car moi je tire au vide je ne fais pas de chasse donc je galère pour tir au vide des deux côtés de la station de récupération donc côté bouteille et côté raccordement au niveau de la vanne de service et donc après je vais rajouter du fixible donc en sortie de la station de récupération qui va à la bouteille de transfert je vais rajouter donc un voyant et un filtre antiacide car je ne l'ai pas dit mais je vais récupérer une charge de 40 kg de R410A et cette charge là donc je vais la récupérer pour la réinjecter dans la machine mais le défaut d'isolement était probablement dû à un problème d'acidité car j'ai fait un test d'acidité avec les analyses d'huile Carly la petite bouteille la petite fiole on met un peu d'huile et on voit le résultat c'est à dire si c'est acide ou pas donc après au niveau fiabilité je ne sais pas ce que ça vaut donc l'huile je l'ai récupéré lorsque j'ai démonté l'églion externe d'huile où il y a tellement il y a du lait à l'intérieur donc j'ai pu récupérer l'huile pour faire un test d'acidité donc j'avais acheté ce filtre d'hydrateur là que je vais mettre en sortie de station de récupération donc le filtre va passer une première fois dans ce filtre là donc ça va je pense un peu le désacidifier et après lorsque je vais remettre le fil de la bouteille de transfert dans la machine et bien c'est de repasser dans ce filtre là donc le fil d'utilisé c'est le DCL162 de Denfos et le voyant donc le voyant directement à visser sur le filtre avec bien sûr bon c'est vendu avec avec un joint intercalaire cuivre pour l'étanchéité donc là on voit qu'il est jaune il est wet mais après quand il revit au bout d'un certain temps il passe vert la pastille change de couleur et donc c'est le SGP6N voilà et là on peut voir la bouteille de transfert et la petite balance merdique là ces balances là sont dangereuses parce qu'elles sont trop petites pour ce type de bouteille là on le voit là la bouteille est vraiment au ras des extrémités de la balance il faudrait pas grand chose pour qu'elle bascule sachant que la bouteille lorsqu'elle est pleine elle peut faire plus de 70 kg donc si elle tombe si elle bascule elle peut arracher un flexi en plus c'est du fil de suppression donc je sais pas pourquoi ils vendent ce type de balance qui sont complètement inadaptées au travail sur le terrain un mystère donc c'est des balances qui sont plus réservées sur des toutes petites charges par exemple lorsque j'étais en formation des vidéos que l'on a vu où j'utilisais des petites bouteilles de transfert et pour un frigoriste qui va sur le terrain sur de vraies installations comme cette pompe à chaleur ces balances là voilà on est plus en centre de formation elles sont complètement inadaptées elles sont même très dangereuses donc ça c'est des balances là à éviter mais malheureusement en entreprise c'est pas le frigoriste qui est sur le terrain qui décide de l'achat des outils et donc du matériel le plus adapté aux tâches à effectuer parce que là c'est le genre de truc que moi j'achète pas ça donc à noter là je rajoute quelque chose sur les analyses d'huile sur le terrain on va dire qu'il y a deux types d'analyse d'huile il y a l'analyse d'huile c'est à dire on fait un prélèvement d'huile et on l'envoie à une société qui fait vraiment une analyse d'huile carré et après il y a l'analyse d'huile sur le terrain donc les fournisseurs de matériel frigorifique en vendent deux sortes de deux marques différentes donc il y a la première donc c'est l'alco c'est ce qu'on peut voir sur la photo en tout cas la référence au niveau de la boîte et l'autre de Carly c'est le test toile PoE donc ça c'est l'alco le gros problème de l'alco c'est qu'à l'intérieur il y a une doc donc une doc suivant le type d'huile qu'on veut analyser et bien il faut remplir la fiole en huile donc on le voit là ça va de 10 à 80 il faut remplir cette fiole là et après faire le mélange le seul souci c'est que la doc est illisible elle est incompréhensible moi personnellement à chaque fois je liste de putain de doc je comprends rien et après il y a l'autre qui est donc le Carly donc lui le Carly c'est beaucoup plus simple et le mode d'emploi est illisible donc ouvrir le flacon ajouter l'huile à tester jusqu'au niveau inférieur du bouchon 9 millilitres d'huile agiter laisser reposer 10 secondes et observer la couleur du mélange ok test satisfaisant huile correct acide attention acidité de l'huile levée changer l'huile quand ça change de couleur c'est pas bon donc là sur cette fiole là en mettant l'huile après 10 secondes c'est devenu du lait donc c'est acide et donc je vais aussi remplacer l'huile du compresseur numéro 2 du circuit 1 donc le compresseur que je change à l'intérieur l'huile est neuve donc là il n'y a pas de soucis mais je vais vider avec une serin quoi qu'une pompe une petite pompe à main je vais enlever l'huile du compresseur numéro 2 et après je vais remettre de l'huile neuve à l'intérieur et ça on le verra au cours de la vidéo donc là je récupère la charge donc je passe par mon anneau j'ai déjà la station de récupération en in je sors out donc là je l'ai mis en je l'ai mis en open à fond bon je pense que c'est par rapport j'ai pas l'impression qu'il y a du liquide qui arrive parce que j'entends pas le bris de casserole que ça fait quand du liquide il faut éclaper donc après je passe ici là j'ai mis un voyant là j'ai mis un voyant là j'ai mis un filtre burn out donc là j'envoie le filtre dans une bouteille de transfert ici là donc à noter que je me raccorde au niveau de la vanne vapeur de la bouteille ce qui fait que quand j'aurai fini récupérer la charge donc à la fin de l'intervention et bien dans ce flexible là je n'aurai que des vapeurs donc là je fais ça parce que le fluide va être remis à l'intérieur de la machine donc je fais un premier passage là dedans donc je ne l'ai pas mis à l'aspiration parce que je l'ai mis en liquide parce que je ne sais pas exactement ce que ça rajoute en perte de charge et le temps que ça va rajouter au niveau de la récupération je ne sais pas si j'aurais pu le mettre à l'aspiration mais je préfère le mettre au repouvant parce que là au moins je sais que là ça pousse donc voilà et après donc je vais changer le compresseur qu'il y a là un peu que le compresseur soit changé ce flexible là je vais le garder en pression en pression là et donc celui là qui va le mettre je vais le garder en pression pour préserver le fil parce que l'opération ne va pas se faire sur la journée parce que dedans il y a des je crois aussi plus il l'allumine je ne sais pas mais il y a un produit pour choper l'acidité du fluide donc il y a une ration chimique qui se produit et quand j'aurai changé le compresseur je remettrai le fluide à l'intérieur de la machine et bien je passerai donc à travers ça et je mettrai un filtre comme une cartouche déshydratante une cartouche anti-acide là-dedans on voit que le voyant il était Wade là il est là il commence à passer vert c'est bizarre je ne crois pas j'ai un problème pour tirer au vide c'est que ça me merde parce qu'avec la mini-match et l'autre je n'avais pas de problème de tirage au vide et quand je tire au vide par levée du recoulement ça passe à l'intérieur il n'y a pas de soucis ici il y a quelque chose qui empêche le passage quand je tire au vide il y a du recoulement à l'expiration pour avoir donc j'ai tiré des deux côtés mais bon c'est la merde à chaque fois voilà avec mon petit flexible de merde là regarde petit il faut qu'il se passe avec ça là je vais valider le chantier je vais vous casser et je reviendrai dans une heure je reviendrai dans une heure pour voir pour voir s'ils ne sont pas bougés ça va aller c'est facile c'est facile c'est facile ça ne bougera pas voilà tu vois donc sur le circuit là j'ai 40 kg de 410 et dans la bouteille là je peux charger jusqu'à 50 kg donc je peux partir tranquille jusqu'à déclater la bouteille donc là la récupération elle va durer 4-5 heures donc mon but c'est de récupérer vraiment toute la charge donc comme je travaille à côté du site donc c'est pas un souci donc là je contrôle le tout je balise avec des barrières et puis je vais repasser de temps en temps c'est à dire toutes les heures pour voir si rien n'a bougé pour contrôler la charge dans la bouteille parce que là comme on peut le voir sur la bouteille je peux rentrer jusqu'à 50 kg de fluide sur l'installation sur le circuit 1 il y a écrit qu'il y a 40 kg donc ça passe bon après il faut faire attention si jamais il y a un excès de charge sur la machine mais 10 kg d'excès de charge quand même ça fait beaucoup d'où le contrôle régulier de la quantité de fluide qu'il y a dans la bouteille de transfert et puis que la paume circule donc là ça commence à givrer là là on le voit la pression on est à 0 bar là on voit que je vide la station de récu voilà il y a que des vapeurs là haut voilà donc là tout est fermé et là le but c'est de garder ce tuyau là avec les vapeurs qu'il y a à l'intérieur là on voit qu'il y a du liquide qui se reforme ça peut être aussi de l'huile pour pouvoir l'utiliser je vais recharger la propre chaleur donc là je faisais je vais voir comment j'ai récupéré donc là la bouteille fait avec le fluide de l'intérieur 69,45 kg donc elle faisait 28,130 donc j'ai récupéré 41,34 kg donc la machine a marqué 40 kg donc à noter tu vois là ces balances sont dangereuses parce que la bouteille là donc elle fait 110 kg donc pour la soulever tu vois c'est chaud et tu vois ça tient à peine là donc quand tu la mets c'est pas évident et donc si ça glisse là tout ça ça se casse la gueule donc t'as des balances plus large et franchement pour la sécurité c'est mieux d'avoir ce type de balance là parce que là ces balances là c'est bien pour les petites bouteilles pas lourdes mais quand tu commences à taper sur ce genre de bouteille là les grandes ces balances là ne sont pas adaptées pour ce type de travail donc là on va changer ce compresseur là donc il est assez lourd il fait 160 kg on va essayer de le faire à deux on va voir donc là j'ai enlevé tout ça le cordon chauffant je l'ai coupé au disjoncteur donc là j'ai coupé tout le cordon chauffant d'ailleurs la machine s'est foutue en défaut bon c'est pas grave là par contre la difficulté donc ici ça va être facile à faire à couper et à braser la difficulté ça va être ici parce que ici c'est la galère il n'y a pas de place ça fait chier donc là il y aura un peu de difficulté ici c'est à dire que là il faut faire gaffe à ne pas y mettre un coup de chalumeau donc en gros l'opération n'est pas trop trop dure par rapport à l'autre que j'ai fait sur les détendeurs par contre voilà quoi la difficulté ça va être d'avoir le matos par exemple j'ai récupéré le chalumeau des collègues sauf que le chalumeau est vide donc là ça commence bien l'intervention voilà super donc voilà donc là j'ai récupéré les 40 kg donc le circuit à la pression atmosphérique donc une fois que je vais finir de repérer ça une fois que je vais avoir repéré ça je vais couper ici à l'acier à métaux là après avec ma quête 50 je vais enlever l'égalisation externe d'huile et puis et puis après débraser là et après sortir le compresseur après avec ma pompe à huile je vais essayer de vider ce compresseur là pour pouvoir y mettre de l'huile neuve celui-là il va celui-là il est déjà préchargé en huile le nouveau et puis après voilà quoi d'ailleurs là on peut voir le nouveau donc à noter lorsque l'on commande un compresseur et donc lorsque l'on reçoit le compresseur donc l'on a commandé et bien il faut contrôler la référence pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur donc là on peut voir comment c'est livré un compresseur scroll comme ça c'est livré sur une palette on voit qu'il est vissé sur la palette il y a des boulons et bon au-dessus il y a un carton mais le carton je l'ai viré donc là on voit que la référence c'est bien zp295kce-twd-522 et moi la référence que j'avais demandé c'était celle que l'on peut voir sur la photo donc c'est un zp295kce-twd-524 et on voit qu'entre le nouveau et l'ancien et bien il n'y a que la fin de la référence qui change sur le nouveau j'ai 522 et sur l'ancien j'ai 524 donc on voit que ce n'est pas le même compresseur donc le compresseur le vieux il doit avoir 6-7 ans et donc le nouveau il doit avoir quelques mois et donc lorsque j'ai envoyé la référence au fournisseur en réalité dans les grosses boîtes c'est pas toi qui commande le compresseur c'est à dire qu'il y a une centrale d'achat et c'est la centrale d'achat qui commande donc là ça a été acheté au moins cher c'est à dire que c'est passé par un distributeur de matériel ça n'a pas été le cas donc le gars qui fait les demandes de prix tout ça le gars qui achète l'acheteur il a envoyé la référence ce que j'ai donné et le fournisseur de matériel a envoyé ce compresseur donc c'est vrai que j'ai regardé sur les catalogues et sur les catalogues la référence qui se termine par 524 ne se fait plus il n'y a que la référence qui se termine par 522 et le fournisseur n'a pas spécifié qu'il y avait des adaptations à faire avec ce compresseur donc moi quand j'ai vu ça je me suis dit c'est peut-être une nouvelle version au niveau du compresseur peut-être que je ne sais pas le procès de fabrication ce n'est pas le même donc c'est pour ça qu'ils ont changé la référence à la fin et j'aurais dû creuser un peu plus moi je me suis parti du principe qu'un compresseur il n'y a pas plus con qu'un compresseur tu donnes la référence bon voilà ce n'est pas compliqué il n'y a pas 50 000 compresseurs différents surtout au niveau de ces tailles là donc de plus la pompe à chaleur a 6 ans de fonctionnement donc elle n'a que 6 ans je me dis que le compresseur doit toujours se faire on ne voit rien il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'ancien par contre lorsque je vais le mettre en position là je vais voir qu'il y a un gros souci ça on le verra après dans la vidéo donc il a l'air de bien ce petit chiffre à la fin parce qu'il n'y a que lui qui change la référence c'est la même sauf qu'au lieu d'avoir un 4 j'ai un 2 voilà donc ça ça me servira de leçon la prochaine fois que je vois la moindre différence au niveau des chiffres et bien je ne ferai pas l'intervention tant que je n'ai pas confirmation que le compresseur ne s'adapte pas exactement donc sur cette machine là parce qu'une fois que je vais enlever les bouchons du compresseur 9 c'est à dire qu'à l'intérieur de l'azote bon après c'est fini le fournisseur ne reprendra pas ce genre de matériel surtout que c'est du matériel comme j'ai déjà dit 6-7000 euros prix public il va avoir du mal à refourguer ce type de compresseur à un autre client et puis encore moins aux fabricants parce que voilà à partir du moment où les bouchons ont été enlevés sur le compresseur 9 de l'air est rentré dedans donc ça veut dire que voilà lui il commence déjà à être entre guillemets attaqué par l'humidité donc ça veut dire qu'une fois que je vais l'avoir mis sur son support et que je me rende compte qu'il y a un gros problème au niveau des tuyaux et bien je vais devoir aller jusqu'au bout je vais devoir installer ce putain de compresseur donc à noter sur chaque circuit il y a deux compresseurs donc le plus petit c'est le ZP295 et le compresseur numéro 2 donc le plus gros c'est le ZP385 KCE-TWD-524 et comme je le disais tout à l'heure c'est dans ce compresseur là que je vais enlever l'huile donc qui est acide et je vais la remplacer par de l'huile neuve tu vois la question que je me pose là c'est est-ce que à deux on peut monter ce compresseur là là qui fait 160 kg là donc là l'enlever celui-là c'est bon l'essentiel que j'ai utilisé pour le mettre celui-là c'est tirer la palette jusqu'ici là et essayer de le faire glisser voilà ici le faire glisser ouais c'est ça je pense que ça peut le faire ça va être difficile mais voilà nous on revient toujours au problème de moyens dans les entreprises l'outillage est effectif alors sur cette photo on voit ce que je disais juste avant là donc là où il y a les flèches il y a deux bouchons un sur le refoulement un sur l'aspiration et donc les compresseurs sont livrés sous pression d'azote donc ils sont sous pression d'azote parce que ça permet de les protéger donc de l'air extérieur donc de l'humidité et donc ils peuvent rester comme ça stockés pendant des années et donc justement lorsqu'on arrive les bouchons et bien on voit si le compresseur était bien sous pression donc là comme il est neuf il était bien sous pression d'azote donc une fois que les bouchons s'enlevés après il faut le monter alors pour enlever le compresseur j'utilise la même technique qu'utilisée dans la vidéo froid 329 donc là c'était un compresseur de 140 kg et dans la vidéo froid 330 là c'était pratiquement le même compresseur un compresseur de 160 kg je vais couper à ras à l'acier à métaux le refoulement du compresseur et après je vais débraser l'aspiration donc sur les vidéos froid 329 et froid 330 donc sur deux machines différentes de puissances différentes par contre de la même marque lorsque l'on a enlevé les compresseurs donc en tout on a enlevé trois compresseurs scroll et bien ça s'est bien passé il n'y a pas eu le souci que j'ai eu sur cette machine là comme on peut le voir sur la photo la déformation de la tuyauterie d'aspiration donc la première phase se passait bien couper à ras le refoulement du compresseur à l'acier à métaux d'ailleurs on voit là où il y a la flèche on voit que j'ai déjà coupé ou j'ai commencé à couper donc ça c'est la phase 1 donc là pour le moment tout se passait bien donc après la phase 2 qui consiste à débraser donc l'aspiration du compresseur donc il faut être 2 donc la personne avec qui je le fais c'est la première fois que je fais ce genre de choses avec lui puis lui aussi c'est la première fois qu'il débrase des sections aussi roses les collègues avec qui j'avais fait l'intervention dans la vidéo 3329 donc il n'était plus là c'était un intérimaire donc très expérimenté au niveau travail du cuivre moi-même j'étais aussi intérimaire et dans la vidéo 3339 comme je le disais c'était un collègue débutant en froid donc ça s'était pas trop mal passé mais il était en vacances donc là je le fais encore avec un autre collègue et donc au début comme je le disais dans les vidéos précédentes où je fais le remplacement des compresseurs je pensais que le débrasage c'était pas une opération sensible pourtant j'avais commencé à changer d'avis dans la vidéo 4339 lorsque mon collègue débrase les détendeurs et que ça se passe mal et que le détendeur donc il déchire le cuir et donc là avec cette opération là donc là je change définitivement d'avis le débrasage est une opération aussi sensible voire même plus sensible que le brasage en tout cas pour les compresseurs hermitiques qui sont brasés parce que pour faire l'opération il faut être de un qui débrase donc un qui tient le charumeau et un qui tire comme j'ai déjà dit le compresseur fait 160 kg donc c'est assez lourd donc c'est moi qui vais tirer le compresseur parce qu'il faut quand il faut tirer il faut tirer quoi si tu veux savoir ce que ça fait 160 kg tu vas dans une salle de muscu tu mets 160 kg à la presse et tu vas voir que tu bouges pas ça comme ça et donc pourtant le collègue je lui dis clairement quand tu vas chauffer dès que la braseure est en fusion tout autour de la tuyauterie à 360 degrés et bien ce moment là tu me dis de tirer parce que ça ne sert à rien de tirer si toute la braseure n'est pas en fusion et donc là ce qui s'est passé c'est que j'ai tiré j'ai tiré très très fort mais malheureusement c'est pas venu parce que et bien c'était pas assez chauffé et oui parce que le 1 pouce 1 8ème ça se chauffe pas comme je sais pas moi un demi pouce quoi il faut y aller quoi il ne faut pas avoir peur de chauffer mais après c'est sûr qu'il faut pas non plus trop chauffer quoi il faut pas percer mais en principe au niveau de l'aspiration du compresseur comme en plus le compresseur part à la benne on le voit la tuyauterie donc l'acier qui sort du compresseur ou le cuivre en tout cas c'est vachement épais pour le fond il faut y aller quand même donc là on peut chauffer il n'y a pas de soucis c'est pas la tuyauterie c'est le châssis du compresseur en tout cas au niveau de l'aspiration on voit que le refoulement le cuivre c'est beaucoup plus fin c'est pas du tout la même chose ça semble beaucoup plus fragile que l'aspiration donc là ce qu'on voit sur la photo le fait que la tuyauterie soit éclatée comme ça c'est que premièrement pour moi ça n'a pas été assez chauffé parce que sur les autres ça s'est bien passé parce que là on voit que la tuyauterie elle est complètement mâchée de plus quand j'y tirais je sentais une résistance mais je savais pas si c'était une résistance parce que je ne tirais pas assez fort ou parce que c'était il y avait encore de la brasure non fondue donc aussi ce qui a été un peu responsable du fait que la tuyauterie l'aspiration soit complètement éclatée c'est aussi à cause des cylindres blocs parce que là comme tu vois sur la photo j'ai mis deux flèches donc les flèches représentent les cylindres blocs et tu vois que les cylindres blocs sortent, dépassent du support du compresseur du châssis de la base du compresseur de 1,5 cm 1 cm et tu vois que le compresseur il repose sur une tôle métallique donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que même si au niveau de l'aspiration la brasure a été en fusion donc liquide même en tirant tu vois que je ne peux pas faire glisser le compresseur c'est pas possible parce que les cylindres blocs empêchent le glissement donc ce que j'avais fait dans les vidéos précédentes donc comme je l'ai dit la vidéo froid 329 et froid 330 donc j'avais mis une sangle au du compresseur et puis je tire parce que le mettre la sangle au milieu ça sert à rien parce qu'on ne peut pas faire glisser le compresseur donc le compresseur quelque part je le fais basculer pour le sortir des cylindres blancs arrière c'est à dire là où il y a l'aspiration et après une fois que l'aspiration du compresseur a quitté la tuyauterie après avec la sangle on peut le tirer encore plus et l'attraper et le faire tourner pour le sortir des deux autres cylindres blancs et le mettre à l'extérieur de la machine et lorsque le compresseur bascule c'est à ce moment là qu'il peut aussi déformer la tuyauterie par exemple si la tuyauterie a été trop chauffée et bien en tirant le cuivre va être un peu mou et ça peut le déformer ce que je veux dire c'est que lorsque tu chauffes le cuivre donc il devient recuit donc obligatoirement il est plus mou plus malléable et lorsque tu tires le compresseur donc lorsque je le fais basculer et bien j'exerce une contrainte plus ou moins importante sur la canalisation d'aspiration et cette contrainte si elle est trop importante et bien ça peut complètement déformer la tuyauterie d'aspiration comme sur les photos précédentes d'ailleurs c'est ce qui est un petit peu arrivé dans la vidéo froid 329 mais c'était très léger et bizarrement dans les vidéos froid 330 il n'y avait pas eu ce problème là donc là peut-être que mais bon après là j'ai pas assez d'expérience sur ce sujet là qu'il aurait fallu donc pas être deux mais au moins trois voire quatre donc un qui chauffe pour débraser un qui tire et puis deux autres donc avec des pieds de biche un de chaque côté du compresseur pour donc soulever le compresseur au-dessus des cylindres blocs comme ça ça permet de glisser mettre des cales ce genre de choses parce que là quand même les tuyauteries sont quand même très rigides et ça bouge pas comme ça voilà parce que les cylindres blocs pour les enlever tu peux pas les enlever c'est bizarrement foutu donc si tu as déjà fait ce type d'opération là d'enlever ce type de compresseur là donc assez lourd et bien si tu peux laisser dans les commentaires la manière dont tu opères en tout cas la technique que tu utilises justement pour enlever le compresseur sans comme j'ai pu le montrer sur les photos sans défoncer la tuyauterie d'aspiration voilà parce que j'aurais pu aussi couper le tube à l'aspiration et mettre un manchon et après débraser tranquillement la tuyauterie d'aspiration qui resterait dans l'aspiration du compresseur parce que là après enlever le compresseur c'est facile mais bon je l'ai pas fait parce que bon ça force à couper la tuyauterie donc à faire une brasure là où il y a le manchon et plus une autre brasure au niveau de l'aspiration et comme sur les opérations précédentes j'avais pas eu besoin de faire ça ça s'était bien passé parce que je coupais à l'acier à métaux à ras au niveau du refoulement du compresseur et j'avais plus qu'à débraser le petit bout qui restait donc du compresseur sur la tuyauterie de refoulement voilà donc je suis parti sur cette base là c'est vrai qu'il y en a qui le font c'est ils coupent la tuyauterie d'aspiration et de refoulement ils enlèvent le compresseur donc là c'est facile une fois que le compresseur est enlevé ils débrasent les tuyauteries qu'il y a sur le compresseur ils prennent un manchon pour l'aspiration un manchon pour le refoulement et après on remet tout ça en place avec le nouveau compresseur puis voilà il n'y a pas de problème mais ça fait faire des brasures en plus donc là je vais aller m'acheter chez le fournisseur un manchon 1 pouce 5 8ème et je vais acheter un bout de 4 mètres parce que ça ne va pas avoir de 4 mètres du 5 8ème donc j'espère qu'avec mon petit coupe tube mon gros coupe tube je vais pouvoir bien passer là voilà j'aurais dû prendre le chalumeau parce que le collègue je pense qu'il n'avait jamais débrassé un truc aussi gros donc avec l'autre collègue il est en vacances ça s'était bien passé et là c'est vrai que et bien quand tu vois quand tu me dis de tirer et bien il faut tirer comme un pourrin parce que quand tu es tout seul ça fait 160 kg donc si tu tires un petit peu ça ne bouge pas tu vois ce qui fait que s'il avait bien chauffé là à un moment donné je vais qu'il chauffe en haut quand tu tires ton compresseur ça va soulever un peu le tuyau d'accord mais voilà quoi il faut y aller un bon coup là mais par contre il faut être sûr que ça soit bien en fusion au niveau de la brasure parce que là tu vois bien que tirer de ce sens là c'est pas possible parce que là c'est soudé c'est brasé et c'est juste 1 pouce 1 qu'hautième et c'est hyper rigide donc tu ne peux pas tirer là mon collègue il me disait ouais mais il faut tirer ici mais non tu ne peux pas une fois que tu es bien liquide sur la brasure là tu peux tirer mais si par malheur tu es en liquide ici mais pas là et bien là c'est la catastrophe il aurait dû il aurait dû chauffer d'abord en bas et après en haut tu vois bon voilà donc le mal est fait donc quand le mal est fait c'est trop tard la tuterie est pétée donc là couper mon champ et tube par contre c'est moi qui vais tenir chez l'humour pour le reste des opérations donc à noter là je vais rajouter une petite note là ce que tu vois là ce que je montre avec la flèche ce sont les câbles d'alimentation de la machine et donc c'est des câbles quand même où il peut passer donc en fonctionnement bien sûr jusqu'à 242 ampères donc quand tu utilises le chalumeau comme l'aspiration n'est pas très loin des câbles d'alimentation tu as intérêt d'être bien concentré sur l'opération c'est à dire pas y mettre un coup de chalumeau là dessus et faire un très gros court circuit parce que là l'alimentation de la machine n'est pas coupée parce que le circuit 2 là je l'ai arrêté pour le bruit parce qu'en plus ça fait durer la machine mais voilà quoi une fois que je quitte la machine dans la journée le circuit 2 il repart donc ça il faut faire très attention au niveau sécurité là il y a quand même du danger donc à noter donc on verra plus tard dans la vidéo mais là on le voit un peu sur cette photo là le problème de cette machine là c'est que les tuyauteries donc d'eau sortent de la machine quoi il y a 30 ou 40 cm même pas quoi c'est très serré les tuyauteries d'eau sont trop proches de la machine et ça ça va être un gros problème pour braser la machine je veux dire parler au niveau accessibilité c'est extrêmement gênant parce qu'il faut braser en position donc c'est vrai que quand je vais braser j'ai pu me rendre compte que ces putains de tuyaux il devait manquer quoi 10 cm de décalage en plus pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions donc c'est toujours la même chose lorsqu'une machine est posée on pense pas à la maintenance on pose on va vite on se casse mais il n'y a pas quelqu'un qui va réfléchir pour dire bah attends je vais laisser 10 cm de plus comme ça lorsque le gars devra intervenir pour remplacer un compresseur et bien il pourra le faire on va dire de manière optimale donc malheureusement c'est pas ça le moment du travail c'est on pose on se casse et après les gens se démerdent là ça fait perdre énormément de temps et en plus c'est hyper énervant parce qu'il y a des fois on a envie de tout péter donc là c'est vrai que quand j'ai braser j'ai me suis rendu compte que c'est vrai que pour débraser le collègue il était quand même mal placé et voilà donc là l'accessibilité du compresseur donc c'est la merde en tout cas par l'arrière parce que moi à la base comme je disais au début de la vidéo je partais sur un truc facile beaucoup plus facile de ce que j'avais pu faire sur la vidéo froid 330 et puis en réalité non c'est l'inverse et donc lorsqu'il y a une grosse boulette comme ça et bien obligatoirement le temps d'intervention il va exploser parce que moi je fais de la maintenance à la base je ne fais pas de travaux donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que je n'ai pas les pièces je n'ai pas les raccords en cuivre je n'ai pas donc les tuyauteries pour refaire le bout de tuyauterie donc c'est des grosses sections en plus donc je vais devoir aller chez le fournisseur donc il va falloir que je fasse une demande de prix etc que je fasse la procédure et donc là déjà le délai d'intervention là je rajoute une journée et ça c'est avant de me rendre compte que le compresseur refoulement et égalisation d'huile parce que là après ça va me faire ajouter encore plusieurs jours donc là j'étais parti sur un chantier de 2 jours et le chantier en été il va s'étaler sur 5 jours donc là on va dire que je me suis complètement bouffé le chantier mais bon c'est là où tu vois que quand tu es à ton compte il y a des choses qu'il faut bien visualiser parce que sinon tu peux vite te foutre dans la merde donc là moi je suis en intérim là où j'étais donc bon voilà c'était pas prévu donc l'entreprise pour laquelle je travaillais cherchait quelqu'un pour faire le boulot parce qu'elle ne trouvait personne donc moi j'ai dit ok je suis figuré je suis volontaire j'ai jamais fait ça en plus voici je l'avais déjà fait sur les vidéos froid 329 et froid 330 donc voilà je me lance donc là je suis le responsable de l'intervention donc obligatoirement quand il y a un gros problème après il faut rendre compte il faut dire ben voilà la machine ne sera pas prête pour demain il y a eu un événement non prévu un impondérable donc après il faut expliquer pourquoi je suis en auto formation sur la machine donc tu vois un peu comment il a morflé donc là je vais mettre un manchon là donc là le gars qui n'a pas de bol donc moi donc je coupe le bout de tuyauterie donc je réfléchis bien par rapport à la position de mon manchon tout ça donc là je vais couper malheureusement je me rends compte à la fin de l'intervention quand je vais braser que j'ai coupé trop court parce que je vais en chier ma race pour braser donc le bout de tube le manchon et le tube qui va à l'aspiration du compresseur parce que j'ai du mal à braser à cause des deux tuyauteries qui sortent de la machine vraiment l'accessibilité est très très difficile mais ça on va le voir plus tard donc là je pars dans l'idée de couper le tube pendant mon champ et d'aller acheter du tube au 1 pouce 1 8ème parce que je n'en ai pas pour pouvoir faire donc la jonction sur l'aspiration du compresseur alors lorsque je dis que j'ai coupé trop court j'aurais dû faire ma coupe plus du côté du coude là je suis beaucoup trop proche du compresseur donc là je vais couper ce truc donc ça c'est un truc avec un ressort ça coupe il n'y a pas besoin de serrer donc là là on voit l'intérêt de laisser de la place pour pouvoir y passer le coup de tube et à la différence de Clima Veneta c'est que là ils n'ont pas fait la connerie de mettre ces saloperies de pre-schredder donc là je peux couper tranquille les pre-schredder sont ici là voilà là font chier personne donc là pour ça l'énox c'est bien là on voit toute la calamine qui est à l'intérieur putain je suis blasé je suis blasé j'en ai fait trois avec deux collègues différents ça s'est bien passé puis là le quatrième ça s'est mal passé ok donc là je l'ai coupé donc voici la pièce qui est complètement défoncée donc après avoir enlevé la partie malade sur la tuyauterie d'aspiration j'ai été chez le fournisseur pour acheter les pièces qui manquaient donc un manchon et du tube donc là on peut le voir sur la photo ce que ça donne et donc tu peux voir là où il y a la flèche donc le bout de tube qui rentre dans le manchon mais tu peux voir que le bout de tube est beaucoup plus long que le bout de tube que l'on peut voir sur cette photo et qui est donc le montage final parce que lorsque je vais mettre le compresseur je me rends compte que je n'arrive pas à rentrer le tube dans l'aspiration du compresseur et donc le tube est beaucoup trop long après je vais débraser la partie qui reste du compresseur au niveau du refoulement donc le compresseur est enlevé mais il reste les 3 à 4 cm de cuivre donc qui vient du refoulement du vieux compresseur donc qui a été enlevé bon ben là je vais enlever tout seul bon ça c'est bon il n'y a plus qu'à mettre le compresseur celui là il essaye de me rapprocher seul ce putain de compresseur j'ai un collègue qui doit venir ben c'est vrai que tu laissons les 160 kg donc c'est là où tu vois quand on est toujours au matos c'est vrai que si on avait une petite chèvre on aurait pu facilement le mettre là dessus voilà et là je suis prêt il y a un collègue le plus dur ça va être de le remettre donc le compresseur est enlevé donc j'ai enlevé le bout de cuivre sur le refoulement comme on peut le voir sur la photo au niveau de l'aspiration donc j'ai préparé les pièces donc là ça a l'air de bien se présenter il n'y a plus qu'à mettre le nouveau compresseur j'ai réussi à me faire chier à monter la palette ici bon allez on va le mettre maintenant alors sur cette photo là ce que je veux montrer c'est que l'on voit bien les 4 cylindres blocs qui sortent du support des compresseurs on voit que ça sort pratiquement de 1 cm donc c'est ce que je disais le compresseur même si on enlève la boulonnerie on ne peut pas le tirer et le faire glisser il faut le faire basculer en tout cas avec la technique que j'ai utilisée là et ce n'est pas la bonne technique parce que comme on a pu le voir ça a abîmé fortement la tuyauterie d'aspiration et donc le nouveau compresseur il faut le rentrer au niveau de ses fixations dans les 4 cylindres blocs donc on voit qu'il n'y a pas de jeu il n'y a pas de marge il n'y a pas le choix c'est-à-dire que le compresseur une fois qu'il est posé il est posé on ne peut pas le bouger de 2 cm quand les cylindres blocs sont rentrés au niveau de la base du compresseur et donc lorsque je vais le mettre avec 3 autres collègues et bien on va galérer d'une force parce que moi je veux faire rentrer l'aspiration du compresseur avec la tuyauterie d'aspiration et le problème c'est que la tuyauterie d'aspiration elle est trop longue et donc impossible de mettre le compresseur sur son châssis avec les 4 cylindres blocs qui rentrent à l'intérieur la petite pièce que j'ai coupée est trop longue alors que j'ai pris les cotes par rapport à la pièce que j'avais coupée la pièce qui était abîmée et donc je coupe la pièce et tout je remets le compresseur donc je vais mettre le refoulement et là je vois qu'il y a un gros 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 problème j'ai pratiquement 2 cm de décalage pour remettre la tuyauterie de refoulement et donc sur ce type de canalisation là donc en 1 pouce 3 8ème on ne peut pas pourtant j'ai essayé au début pour voir si ça passe ou pas forcer sur la tuyauterie de refoulement et le mettre donc dans le refoulement du compresseur et j'ai vite vu que ce n'était pas possible mais en plus il ne faut pas le faire parce que lorsque l'on va braser s'il y a une forte traction sur la tuyauterie ça peut déchirer donc le refoulement donc le cuir du refoulement du compresseur il faut que ça rentre sans contrainte physique je veux dire par là qu'il ne faut pas que ça force et donc avec 1,5 cm 2 cm de décalage sur du 1 pouce 3 8ème ou bien attendu si j'avais réussi à rentrer dedans ça serait forcé mais quand même malade donc avec le collègue on essaye on voit que ça ne marche pas ce n'est pas la bonne solution et donc on voit qu'il y a un groupe avec le compresseur qu'il y a un décalage et donc après je regarde au niveau de l'élégulation externe d'huile et là je me rends compte que c'est la même punition ça ne va pas non plus c'est à dire que là sur la photo on a l'impression qu'il est mis mais je ne peux pas serrer je ne peux pas serrer l'écrou la portée du tuyau n'est pas sur la portée du compresseur il y a un décalage c'est pas parallèle donc je ne peux pas serrer sous peine de tout péter et donc si je ne peux pas serrer je ne peux pas faire l'étanchéité donc imagine je serre je bousille le filetage donc qu'il y a au niveau du raccordement donc de l'élégation externe d'huile sur un compresseur neuf là je suis mal parce que là après c'est impossible à récupérer ça de plus cette tuyauterie là elle est donc grosse et pour cintrer ce type de tube là il faut une cintreuse hydraulique ou une presse hydraulique ça ne peut pas se faire à la main donc après un gars qui a expérimenté peut tenter sa chance en chauffant au chalumeau essayer de le tordre mais voilà quoi si le gars rate le tuyau est foutu et donc comme je l'ai dit après pour travailler ce genre de tuyauterie il faut faire les travaux il faut du matériel adapté pour ça et donc en maintenance ce matos là on ne l'a pas donc là gros problème donc là si j'étais à mon coût je me serais bouffé le chantier donc là tu vois ce compresseur là c'est un c'est un ZP295 KCE TWD 522 et celui là que j'ai enlevé là bas c'est un 524 tu vois à la fin et là c'est la différence entre les deux c'est 2 cm c'est pour ça que tout à l'heure je ne comprenais pas quand j'ai voulu mettre l'aspiration je l'avais coupé par rapport à l'autre et j'avais j'ai dû enlever 2 cm en plus c'est un truc de fou je me suis dit c'est pas possible que je me plante à ce point là et puis là je voulais mettre le refoulement et là on voit que c'est rigide donc il n'y a pas de jeu donc c'est impossible à pousser tu vois et là je vois que j'étais obligé de couper parce que là on le voit voilà tu vois donc là on le voit très bien le décalage et donc pour récupérer ça et bien je vais devoir couper manchonner mettre un petit bout de tube parce que là on est quand même sur le refoulement donc la pression on peut monter jusqu'à 42 bar donc c'est les valeurs des soupapes donc il faut que ça encaisse la pression et donc après je vais regarder au niveau de l'égalisation externe d'huile donc la misère continue l'égalisation d'huile ne n'est pas bonne non plus c'est à dire qu'il manque un centimètre en plus c'est pas plat quand je force tu vois donc là je vais devoir aussi couper le tuyau donc là c'est une grosse galère donc là je l'ai coupé c'est bon là il me faut un manchon que je fasse ce qu'il y a à faire ici et là la même chose donc il faut que j'adapte les trois tuyauteries donc c'est là où tu vois que c'est important de faire de savoir travailler le cuir et surtout sur des grosses sections parce que sur des petits ça va mais là c'est pas évident là voilà parce que là le compresseur il est bien mis je peux en faire de plus donc le compresseur c'est pas tout à fait le même voilà 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 la misère donc là je vais foutre du scotch puis j'espère que demain c'est vendredi j'espère que j'aurai fini tout ce qu'il y a à faire et de mettre toute la suppression d'azote et je vais en profiter aussi de vider le compresseur numéro 2 là de le vider de son huile et à noter quelque chose de très important donc là où il y a la flèche tu vois que il y a un joint blanc tout autour donc c'est un joint téflonk donc ce joint est dans une portée donc lorsque tu enlèves un bouchon d'un compresseur neuf quoi un voyant d'huile d'un compresseur neuf comme j'ai fait sur l'autre là ou lorsque tu enlèves l'aiguisation externe d'huile il faut s'assurer que lorsqu'on enlève le voyant d'huile ou l'aiguisation d'huile, l'aiguisation externe mais il faut s'assurer que le joint reste dans la portée parce que si le joint s'en va imaginons sur un compresseur neuf il reste collé sur le voyant d'huile et bien tu ne vas pas forcément le voir et comme tu vois que le joint est quand même très fin et bien tu vas remonter l'aiguisation externe d'huile sans le joint et donc ça peut être source de problème c'est à dire d'avoir une fuite plus tard que quand tu vas serrer la fuite tu ne la verras peut-être pas quand tu feras la mis sous pression d'azote et donc la recherche de fuite mais voilà avec le temps une micro fuite bon voilà on perd de la charge et bien un manque de charge il y a une panne BP donc ça il faut vraiment s'en miffler comme de la peste de ce joint là on peut très vite se faire avoir donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir ce type de joint en secours ou en tout cas en avoir parce que si le joint est un peu abîmé on profitait pour le changer donc ça c'est une pompe à huile tu la mets à l'intérieur là tu pompes et bon là on l'a mis dans le seau parce que bon voilà je n'ai pas de bidon après on la vit dans un fus parce qu'on a un fus de huile à l'atelier là donc je ne suis pas loin de l'atelier mais c'est vrai que c'est pratique on a vu une qui n'était pas neuve à pisser alors j'en ai acheté une neuve et c'est vrai que ça marche bien pour vider un compresseur hermétique c'est bien donc je l'ai vu de par le biais du voyant d'huile et à noter donc cette intervention me l'a bien montré c'est toujours intéressant de garder les bouchons de voyant d'huile parce que bon lorsqu'on met des compresseurs comme ça en tandem c'est sûr qu'après on n'en a plus besoin par exemple là l'intervention je vais devoir l'interrompre et là on peut voir que j'ai mis du scotch pour éviter que des salles au prix rentrent dedans alors c'est vrai que si j'avais eu un bouchon donc un voyant de secours et bien j'aurais pu le mettre à la place du scotch le voyant là c'est ce que je monte sur la photo avec la flèche donc là c'est le soir donc c'est le jeudi donc je quitte l'intervention donc avant de quitter le site je remets le circuit numéro 2 en marche et je reviens le vendredi pour m'occuper de la tuyauterie dégalisation externe d'huile entre les deux compresseurs car je reviens du fournisseur avec un anaconda donc là il fait bon je vais l'arrêter parce qu'elle fait du bruit le circuit 2 je vais l'arrêter et là je vais continuer ma course calaire voilà elle a arrêté donc là je vais commencer par la partie la plus difficile la plus chiante à faire en tout cas pour moi c'est l'égalisation externe d'huile le plus facile je vais garder pour la fin c'est à dire le reflux mois d'aspiration ça c'est plus facile donc ça je le mets là voilà donc là j'ai toujours le fournisseur donc le compresseur donc c'est bien ça le ZP295-TWD-524 donc c'est celui-là du Lenox il n'existe plus maintenant ça se termine en 522 et donc bon voilà moi ce que je constate c'est que c'est pas au niveau des tuyauteries c'est pas la même chose parce que ça tu vois ça j'ai pas de poule tord c'est impossible c'est trop épais comme diamètre donc là l'égalisation externe d'huile c'est 37 mm extérieur donc on est sur du 1 pouce 3,8 donc moi j'ai rien j'ai pas d'outil pour cintrer ça parce qu'il manquait pas grand chose le gros souci c'est que j'ai pas envie de le niquer le tuyau tu vois en chauffant au chalumeau puis en faisant levier bon je le sens pas il y a des outils exprès ça ça a été fait à la cintreuse alors je sais pas si c'est à la baralette ou cintreuse électro-hydraulique puis l'idée moi je fais pas ce genre de j'ai jamais travaillé ce genre de diamètre là donc là ce que je vais faire l'option choisie je vais utiliser pour gagner ce qu'il me manque là je vais utiliser un anaconda parce que là en plus je suis sur la BP et l'anaconda tu vois c'est souple c'est souple donc si je me démerde bien donc je vais le mettre derrière je vais le mettre derrière alors qu'en principe ça devrait le faire ouais faut que je le sors ce tuyau de merde là là je vais galérer pour le sortir et je vais le présenter je vais voir ce que ça dit parce que ça là les tuyaux théoriquement doivent rentrer à l'intérieur donc j'en ai déjà fait braser donc là j'ai réussi à l'enlever comme ça donc là on voit tu vois ils ont fait j'ai pas eu le manchon là donc ça, ça se présente comme ça voilà voilà donc là il y a une chose qui est sûre c'est que là je vais pouvoir saoudir celui-là après je comme celui-là est d'origine là je vais pas y toucher comme c'est celui-là qui a bougé c'est celui-là que je vais toucher donc là je vais braser ici là et après ce que je vais faire c'est c'est mettre le tube là-dedans là et à blanc essayer de le passer avant de le braser parce qu'une fois que ça sera braser ça sent chernitier et je pourrais rien faire voilà je vois je vois ça donc là ça doit rentrer jusqu'à là et ça rentre jusqu'à là donc là si je le coupe ici ça devrait le faire bon bah écoute bon bah là j'ai mis la première partie bon en tout cas là tu vois que c'est fragile là il faut lui le taper un peu au marteau mais c'est c'est vraiment fragile donc là il est rentré il m'as plus qu'à faire l'autre partie là le mieux ça serait de refaire la pièce entière là il faut le matos pour ça bon là je l'ai mis là-bas il est pas brasé donc là je l'ai mis ici et là on voit là à peu près où ça va rentrer donc là cette tol là me fait chier cette tol tu vois sur la climaméta j'en avais chier ma race mais au moins je pouvais y accéder facilement mais là sur l'énox j'en chie encore plus ma race donc là tu vois là ce tuyau de merde je peux pas le je peux pas le tordre il est super dur donc là ce qu'il faut que je fasse ça c'est qu'il faut que je le coupe bien et là il faut pas que je me rate parce que là tu vois après j'ai ça je peux le tordre légèrement comme ça tu vois et là grâce à ça je vais pouvoir raccorder cette merde mais là si je me plante sur la coupe je suis mal là je suis mal parce que là où je suis j'ai pas de cuivre j'ai rien chaque fois que j'ai le fournisseur ça me prend une heure l'aller-retour prendre la pièce et je galère mon gars je galère d'une force quoi en plus là si j'avais la cintreuse je pourrais y en mettre un coup dans la gueule mais là c'est du gros diamètre un pouce 3 huitième c'est énorme bon parce que là tu vois là je l'ai fait hier ça donc ça c'est bon c'est prêt à être brasé le refoulement le refoulement je crois que je vais refaire toute la pièce je sais pas il faut que j'affichisse parce que le refoulement c'est vrai que au niveau aux pressions ça bastonne plus par contre là ça va donc là il faut que je fasse des traits là que je me que je calcule bien mon coup là ce serait une fois que ça sera coupé ça sera trop tard allez je vais voir putain ce tuyau d'eau tu vois il leur est repoussé de 20 cm en plus il va y avoir la place je me ferais moins éché mais là je me fais chier d'une force quoi donc là là ici là où il y a le tres noir où il y a l'autre noir bon c'est le maximum là on rentre jusqu'à ici là en gros donc il faut que je coupe ici voilà après mes calculs il faut que je coupe ici donc voilà voilà et après ce machin là il doit passer sous ce tuyau là parce qu'on voit que ça bouge là ça bloque je vais couper donc je me suis fait un petit schéma pour m'aider mais bon je suis pas très bon en schéma de tuyauterie donc là pour l'anaconda c'est mon collègue qui a eu l'idée parce que le but c'est de récupérer un centimètre ou quoi c'est à dire c'est de pouvoir mettre on le voit là où il y a la flèche la portée là la portée de l'acquisition pour pouvoir la mettre sur la portée du compresseur que les deux portées soient bien en contact voilà et pour ça il faut que je torde un petit peu la tuyauterie et donc bon comme je l'ai dit je le redis c'est à la main là on peut pas le tordre ça donc d'où l'anaconda qui est flexible voilà parce qu'à un moment donné j'ai voulu rentrer de force quoi j'ai voulu rentrer de force j'ai voulu rentrer en mettant du marteau la tuyauterie cuivre dans l'anaconda et on voit que le cuivre tout de suite a été un peu déformé parce que c'est du cuivre qui a été recuit vu que ça a été cintré là où j'ai tapé au marteau donc il ne faut pas le faire donc heureusement que là je suis au niveau de la basse pression parce que là au niveau du refoulement j'aurais dû refaire la tuyauterie ou en tout cas j'aurais dû remplacer ce coup de péter parce que comme j'ai déjà dit sur les pompes à chaleur on le verra dans une autre vidéo le refoulement peut monter à 42 bar s'il y a un problème donc là on est au niveau de la BP donc les pressions sont beaucoup beaucoup plus faibles il y a beaucoup moins de risques et après moi quand je vais avoir fini toutes mes brasures je vais pousser tout ça à l'azote pour faire un test d'étanchéité maintenant je le sais qu'il ne faut pas utiliser le marteau pour s'aider à rentrer l'anaconda en tout cas en tapant sur la tuyauterie cuivre là où ça a été recuit pour faire le cintrage et donc là on voit donc que j'ai gratté avec la toilette et merie là j'ai bien gratté j'ai bien gratté et après j'ai réussi à le rentrer donc là je rentre la tuyauterie cuivre dans l'anaconda donc là c'est prêt à être brasé de ce côté là après je vais faire la même chose de l'autre côté mais je vais d'abord faire le montage à blanc pour être sûr que je puisse bien serrer donc les écrous de la tuyauterie cuivre sur l'églisation externe des deux compresseurs parce qu'après une fois que c'est brasé c'est brasé ça bouge plus mais malheureusement pour faire de l'autre côté je n'y arrive pas c'est à dire que j'ai besoin de chauffer une extrémité à l'anaconda pour pouvoir entrer le tuyaut en cuivre parce que ça ne veut pas rentrer donc là ce que je vais faire c'est essayer de le rentrer parce que là on voit il est un peu ovalisé il a morphé lui tu vois c'est essayer de le rentrer là-dedans pour ça là je vais je vais le chauffer j'espère que ça va se dilater assez pour pouvoir pour voir que ça rentre et après si j'y arrive j'irai le mettre en position voir si je ne me suis pas planté avant de brasser en définitive voilà donc là je me rends compte que l'idéal aurait été de refaire la pièce entièrement mais là il faut du matos moi j'ai pas ça voilà c'est la galère donc en le chauffant j'ai réussi à le rentrer en force le bon souci qu'il y a c'est que tu vois bon on revient toujours au même problème le matos il existe des des étaux en tout cas des systèmes pour serrer les tubes tu vois pour bien les serrer pour pas les écraser donc moi je les serre au maximum c'est à dire au maximum parce que au maximum que puisse supporter le tube avant qu'il s'écrase tu vois si j'avais eu un un serrage pour les tubes là parce que les combattis souvent on peut couper l'assiette d'ailleurs j'aurais pu rentrer beaucoup plus donc là je suis pas rentré tant que ça je pense que je suis rentré même pas un centimètre mais bon donc là ce que je vais faire c'est le mettre là en position je vais voir si ça va ou pas et si ça va je reviens ici pour le braser mais c'est là tu vois on voit toujours un problème le matos le matos c'est vraiment la base de tout surtout quand il y a des des impondérables comme ça des choses qui sont pas prévues voilà donc à noter là quelque chose d'important donc là je vais le montrer donc ça c'est les caractéristiques techniques de l'anaconda donc celui-là que j'utilise c'est le EVCYAC11S slash MMS donc c'est du 1 pouce 3 huitièmes en diamètre nominal donc on voit que le diamètre nominal c'est du 35 millimètres et on voit surtout donc la pression de service maximale est de 35 bar donc ça veut dire que cet anaconda là je ne pourrais absolument pas le mettre sur le refoulement du compresseur parce que le refoulement du compresseur remonte à 42 bar s'il y a un problème donc voilà donc là au niveau de la BP le capteur de pression BP il va de moins 1 à plus 20 bar donc en plus on est sur la détente thermostatique donc en principe sur la BP on ne dépassera jamais les 20 bar parce que déjà au-delà d'une certaine valeur de pression sur la BP l'automate mettra en défaut la machine et donc à noter que la relation pression-température du R410A à 20 bar donc ça fait une température équivalente de 33,9 degrés donc 34 degrés donc ça veut dire quoi ça veut dire que si la machine se met en défaut l'été et qu'il y a du fluide à l'état liquide dans le circuit BP et bien la pression sera de 20 bar avec une température extérieure de 34 degrés donc un été vraiment très très chaud et donc l'équivalent relation pression-température donc à 35 bar sur du R410A et bien ça fait une température de 57 degrés donc au niveau de la BP même l'été il ne fera jamais 57 degrés en température extérieure c'est-à-dire là où est la pompe à chaleur dehors en tout cas dans nos contrées et donc comme j'ai déjà dit on peut monter jusqu'à 42 bar sur ce type de machine là lorsqu'il y a un problème sur la condensation au niveau HP et 42 bar l'équivalent donc de la relation pression-température de ce fluide là c'est 65 degrés donc c'est clair que l'anaconda là on ne pourrait pas le mettre sur le refoulement et on remarquera que plus le diamètre est important et plus la pression de service maximale est faible on le voit que de 1 quart de pouce jusqu'à 5 huitièmes de pouce on peut monter jusqu'à 46 bar donc là au l'air qu'attendait ça le refoulement ça tient après on voit que du 3 quart de pouce jusqu'au 1 pouce 1 huitième on monte jusqu'à 42 bar donc là ça tient aussi parce que le pression-tempé sécurité quoi les soupapes bon les deux il y a pratiquement quoi 0,5 bar en barre de différence c'est 42 bar par contre dès qu'on passe sur du 1 pouce 3 huitième c'est fini on descend à 35 bar on perd 7 bar donc c'est énorme donc de 1 pouce 3 huitième jusqu'à 1 pouce 5 huitième en 2 pouces 1 huitième on chute encore à 34 bar et en 2 pouces 1 huitième la chute se fait encore la pression maximale ce sera de 25 bar et après de 3 pouces 1 huitième jusqu'à 4 pouces 1 huitième la pression maximale de service c'est 20 bar donc après on voit qu'il y a la température de service maximale température de service minimale et puis voilà bon bah écoute j'ai réussi à le mettre là donc si c'est bon donc là je vais le braser là il serait un poil trop long mais vu que tout est vu que tout est tordu là je vais laisser comme ça je vais enlever le calorifuge pour monter un peu plus donc ça c'est l'égalisation externe d'huile je vais être un petit peu plus d'huile parce que je pourrais pas le remonter plus ça va être difficile ouais putain faut vraiment le plaquer putain ça me fait halluciner quoi ça me fait complètement halluciner de galérer sur des cunni comme ça c'est impressionnant une sorte de merde alors quand je disais que ce compresseur se faisait plus c'est chez les distributeurs de froid donc c'est ce que j'ai eu mais peut-être que le 524 se fait chez l'énole je sais pas on n'est pas passé par l'énox mais bon je pense que c'est pour tout le monde pareil ouais écoute je vais briser cette merde là parce que là il est déjà 11h40 donc je vais pas bouffer à midi je vais faire jeûner continue là parce qu'il faut que je mette sous azote ce soir là je pourrais tenir à 20h faut que je brasse ici après il faut que je fasse le reflement vraiment une grosse merde à faire bah bah voici le résultat donc en haut c'est pas mal et en bas c'est pas mal non plus bon bah je vais placer ça puis on verra bien on verra bien lorsque je mettrai ça sous azote quoi qu'il arrive ça passera sous pression d'azote au moins à ma barre puis voilà maintenant il me reste l'aspiration bon la respiration je l'ai déjà posé j'ai pas brasé mais il me reste le gros foulement à préparer et bien sûr à placer ça sur les deux compresseurs ouais bah là tu vois on voit que ça a changé de couleur j'espère que j'ai pas trop chauffé donc là on peut voir la pièce se braser qui est prête à être montée sur les deux compresseurs donc là un petit zoom sur la brasure donc là on voit que ça a été brasé à l'argent donc là j'ai brasé aux alentours de 35% d'argent et donc là c'est de l'autre côté c'est là où j'avais un doute par rapport à la chauffe parce que je trouve que la couleur est un petit peu rouge vif là donc les braseurs sont pas optimales mais bon après il faut dire que j'en fais très rarement bon bah écoute là on peut voir que je viens de réussir à le mettre donc il est largement en biais vers le bas mais bon c'est pas grave c'est l'utilisation externe d'huile donc là s'il y a une fuite pas cool bon ça on verra ça à l'azote donc ça c'est beau ça super c'est fait donc là maintenant donc là je peux braser ça mais je vais pas faire maintenant il faut que je mette il faut que je prépare là le refoulement maintenant donc une petite note là on voit que là où il y a la flèche là donc il y a la naconda et on voit que j'ai la tuyauterie d'aspiration qui m'empêche de redresser la tuyauterie d'indication externe des deux compresseurs d'huile donc ça veut dire que la tuyauterie est légèrement en pente donc au début je pensais que ça n'aurait pas de conséquence et en réalité ça va avoir une conséquence et je vais me rendre compte à la fin c'est que lorsque je vais remettre des huiles dans le compresseur numéro 2 et bien je ne vais pas avoir assez d'huile pour pouvoir atteindre le niveau d'huile c'est à dire le milieu du voyant d'huile parce que le fait que les tuyaux soient un peu en biais donc pas horizontal et bien ça force à remplir le volume du tuyau en tout cas la partie qui est basse là et donc ça nécessite plus d'huile et ça je vais le voir à la fin mais là comme on peut le voir sur cette photo là c'est impossible de redresser la dégalisation d'huile parce qu'il y a la tuyauterie d'aspiration qui bloque l'anaconda donc on ne peut pas le redresser donc les galères continuent jusqu'au bout alors après avoir fait la tuyauterie d'aspiration donc maintenant là je viens de finir la tuyauterie d'aspiration externe d'huile donc là après je vais faire la tuyauterie de refoulement bon ça y est là j'ai réussi à préparer les pièces donc c'est comme ça que je vais faire ici là je vais mettre mon champ mon champ ici donc là je vais brasser en position j'ai pas le choix ici pareil donc là ça va être ouais il va falloir que j'essaie de pas niquer le calme mais ça va être chaud quand même donc là j'ai calé les manchons ça devrait le faire alors ce qui est bizarre c'est que ce côté là ça rentre nickel au niveau des manchons et là j'ai dû gratter à la toilette murie comme un port pour que ça rentre quoi un truc de fou quoi je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi là on dirait que le tuyau est plus gros et c'est bizarre en tout cas j'ai bien galéré donc là je vais pas avoir assez de baguette là donc je vais aller m'en chercher parce que je tombe en panne de baguette et puis en principe ce soir je devrais mettre sous pression d'azote tout le week-end donc là on peut voir le montage que j'ai fait au refoulement donc là où il y a la flèche et bien sous le manchon il y avait un centimètre de vide comme je l'avais montré tout à l'heure on voyait qu'il y avait un décalage au niveau de la tuyauterie de pratiquement un centimètre donc comme là en refoulement ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé un bout de tube en 1 pouce 3 huitièmes de 1 centimètre je l'ai intercalé donc entre les deux tuyaux donc là où il y a les deux flèches et après donc bien sûr le manchon je l'avais mis d'un côté et après j'ai fait glisser le manchon pour faire la jonction des deux tuyaux plus le petit tuyau qu'il y a sous le manchon voilà parce que lorsque l'on regarde ce type de manchon là en 1 pouce 3 huitièmes on remarque que le cuivre est quand même très fin c'est pas super épais par rapport à la tuyauterie la tuyauterie est beaucoup beaucoup plus épaisse au niveau cuivre donc là comme on est au refoulement et comme je sais que là on est au R410A et qu'on peut monter jusqu'à 42 bar le pression de cet HP et la soupape sont à l'autour de 42 bar donc il faut que ça tienne la pression donc j'ai mis cette pièce là à l'intérieur du manchon donc 1 centimètre de tuyau cuivre pour renforcer le tout alors pour être un peu plus clair donc lorsque je mets les deux tuyaux donc du côté compresseur et du côté donc le refoulement qui va sur le compresseur j'ai 1 centimètre d'écart entre les deux tuyaux j'ai un vide donc là on voit mon manchon donc on voit que j'ai assez pour braser par contre comme je l'ai dit le manchon pour moi il est pas assez épais au niveau du cuivre je trouve que c'est un peu léger et donc l'écart qu'il y a là là je vais couper un bout de tube et ce bout de tube on le voit je le mets à l'intérieur du manchon d'ailleurs pour le mettre à l'intérieur du manchon j'ai galéré à cause du petit point que l'on voit là là où il y a la flèche là ça ressort à l'intérieur du manchon j'ai dû forcer je veux dire j'ai pas mal galéré pour rentrer ce bout de tube à l'intérieur voilà donc je fais ça parce que comme je l'ai dit le manchon je le trouve trop fin et voilà c'est pour renforcer la solidité de l'ensemble donc là comme je l'ai dit c'est vendredi soir je veux braser pour mettre la machine sous azote tout le week-end et donc là je veux avoir des problèmes pour braser des gros problèmes donc là comme tu le vois sur la photo là où il y a la flèche entre le manchon et l'aspiration du compresseur il y a un centimètre donc quand j'ai vu ça je me suis dit je vais galérer mais comme un ouf parce que là quand je vais commencer à braser d'un côté et bien suivant comment je chauffe ça va faire fondre la brasure de l'autre côté donc là je vais galérer d'une force et en plus je vais faire une grosse erreur c'est que je vais vouloir braser avec de la brasure à 5% d'argent sur le manchon cuivre de l'aspiration et là ça a été une connerie monumentale parce que lorsque l'on brase avec 5% d'argent il faut chauffer beaucoup plus et donc comme je le disais si je chauffe trop après j'ai les brasures comme elles sont très très proches qui fondent je le vois je vois que ce que je fais là c'est de la merde et donc tout ça pour dire que là ici ça m'a servi de leçon qu'on doit faire des brasures qui sont chaudes comme ça des trucs hyper difficiles à moins d'être un expert en brasage mais il faut partir directement sur l'argent à 35% parce que là je vais insister avec ma brasure à 5% donc je vais galérer comme un ouf et je vais voir que ce que je fais c'est de la merde donc je sais que là la brasure n'est pas bonne donc là j'ai plus de baguette à 35% d'argent donc c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir mettre la machine sous pression d'azote et après donc je vais quand même insister et je vais vouloir braser au miroir donc là où je ne vois pas sous l'aspiration et manque de bol la buse de 300 malléable que je me suis fait acheter n'est pas adaptée au chalumeau que j'ai car avec mon chalumeau je n'ai qu'une buse malléable de 100 et avec une buse malléable de 100 c'est impossible à faire et donc il est vraiment impossible pour moi de finir les brasures même si déjà c'était impossible pour moi de les finir parce que je n'avais plus de brasure à l'argent à 35% alors je vais braser avec deux types de baguettes deux types de brasures différentes argent et cuivre phosphore donc là ce que tu vois sur la photo c'est de la brasure à l'argent donc on le voit là il y a marqué AG134 c'est donc à 34% d'argent donc une baguette comme ça ça vaut 14 euros hors taxe de l'unité en gros mais bon lorsqu'on fait des brasures difficiles il faut utiliser ça encore plus quand on est débutant parce qu'au moins on arrive à un résultat correct c'est à dire la machine est étanche et après donc c'est cette baguette là que j'ai voulu utiliser pour faire mes brasures sur le cul pour faire quelques économies d'euros donc là c'est la ATG cup 291 donc ça c'est une baguette c'est la brasure cuivre phosphore à 6% d'argent et qui est je crois 4 à 5 fois moins cher que la brasure à 35% d'argent donc on le voit les baguettes et on va voir au niveau des brasures que les brasures n'ont pas du tout la même couleur donc on peut pas se tromper avec une brasure cuivre phosphore et une brasure à l'argent à noter avec ma baguette d'argent j'utilise quand même du décapant même si j'ai une brasure du cuivre donc là il me reste la faire en dessous là on voit que c'est pas fait mais là je galère grave il faut que je fasse aussi là sur le côté je crois que là c'est bon j'ai encore 1, 2, 3 donc là j'ai encore 1, 2, 3 4 brasures à faire c'est des durs là je galère mais grave putain je suis dégoûté je suis dégoûté j'ai pas une bus de 300 mais l'écrou est trop grand oh les boules les boules j'étais indécidément là c'est pas la journée journée de merde donc là j'arrive pas à chauffer en dessous j'arrive pas à chauffer en dessous donc je vais laisser tomber pour aujourd'hui parce qu'à force j'ai peur de bouger le tuyau oh putain là c'est la galère oh là c'est la grosse galère putain là j'ai galéré comme un connard là sur la sur l'égalisation de vie je pensais que ça serait le plus dur puis en réalité c'est l'aspiration le plus dur donc là là j'ai fait ici le le refoulement là faut que je fasse ici et ça j'ai le fait en dernier mais là j'en ai plein le cul ouais là j'en ai ma claque donc c'est dans ces moments là quand tu galères comme un fou là et que tu commences à être sec au niveau des solutions apportées au problème que t'aurais besoin d'un collègue frigoriste beaucoup plus expérimenté que toi pour te sortir entre guillemets de la merde donc là bon là où j'étais là bon je suis seul donc il faut que je me démerde tout seul alors les brasures que je vais montrer sont moches elles sont caca donc là où il y a la flèche on voit la couleur de la brasure donc là j'ai brasé de la brasure avec 4 ou 5% d'argent très peu d'argent et ça il faut pas le faire ça ça il faut pas le faire il faut souder vraiment à l'argent pour se faciliter les choses et après bon là on va pas le voir dans cette vidéo là mais on le verra dans l'autre vidéo je vais reprendre les brasures mais avec de l'argent et donc là où il y a la flèche là de ce côté là du manchon là j'ai utilisé ma dernière baguette d'argent donc on le voit au niveau de la couleur c'est rien à voir avec l'autre brasure la brasure à l'argent on voit elle est beaucoup plus claire et donc là où il y a la flèche là où il y a le miroir on voit que dessous et bien je n'ai pas brasé on voit juste qu'il y a un petit point de brasure parce que j'ai essayé de braser mais bon ça veut pas rentrer parce que voilà on doit être à 45% d'argent il y a pas assez d'argent il faut chauffer beaucoup plus et après comme je l'ai dit quand je chauffe trop après je vois que les autres brasures fondent donc là la photo que tu regardes si tu es un spécialiste du brasage peut te choquer là donc ça c'est à mettre dans le musée des horreurs on voit bien donc à gauche l'argent et à droite l'autre là qui est à 3 ou 4% d'argent et on voit que ça rentre pas c'est dégueulasse à voir donc là pareil là un zoom sur le miroir on voit qu'il n'y a pas de brasure et la brasure que j'ai essayé de mettre n'est pas rentrée parce qu'il n'y a pas assez d'argent et là déjà sur cet angle là c'est un petit peu plus esthétique en tout cas là où il y a de l'argent donc de la brasure argent à 35% donc à noter que les brasures doivent se faire sous flux d'azote donc après comme j'ai déjà dit dans les vidéos mais je vais le répéter faire sous azote il faut avoir du matériel spécifique c'est à dire il faut avoir un petit régulateur de débit esprit pour l'azote pour éviter de flinguer sa bouteille trop vite parce que l'azote la recharge d'azote c'est un prix et tu remarqueras que dans certaines boîtes avoir de l'azote c'est un problème et donc dans beaucoup d'entreprises et bien ça tu l'as pas donc l'appareil qui permet de bien contrôler son débit en sortie bouteille d'azote là pour pas flinguer sa bouteille en 2-2 donc voilà donc on revient encore et je le redis toujours le même problème le manque de moyens dans les entreprises à la décharge des entreprises c'est que maintenant les clients il y a de plus en plus de clients qui sont pauvres c'est à dire qu'on est sur des contrats de maintenance de 3-5 ans et à chaque renégociation de contrat et bien le nivellement se fait par le bas donc au niveau des prix donc obligatoirement quand il n'y a plus de thunes et bien il n'y a pas de thunes pour acheter l'outillage donc voilà donc je précise ça parce que c'est clair que si j'avais eu les moyens de le faire sous azote je l'aurais fait sous azote mais donc je n'avais pas les moyens pour faire ça donc je ne l'ai pas fait après pareil lorsqu'on a un circuit qui est acide il existe on le voit dans les catalogues des fournisseurs des machines des procédures spécifiques pour nettoyer un circuit figurifique mais ça ça a aussi un coût donc lorsqu'on est sur ce type de site là où il n'y a pas trop d'argent où il n'y a pas de thunes et bien qu'est-ce que l'on fait on récupère l'huile on la vire on met des filtres anti-acides donc des filtres burn-out et puis voilà après on voit avec le temps si ça marche bien ou pas c'est à dire qu'après le filtre burn-out on va le changer après une semaine de fonctionnement donc on va en mettre deux et après on voit avec le temps si la stratégie utilisée est bonne ou pas donc c'est pas compliqué si au bout de deux ans où le compresseur qui a été changé est de nouveau mort et bien c'est qu'il restait de l'acidité dans le circuit on peut aussi suivant la charge remplacer la charge complète c'est à dire les 40 kg de fluide mais bon 40 kg de fluide au R410 ça a aussi un prix donc là c'est pour ça que le choix était de réintégrer le fluide dans la machine mais en mettant des filtres anti-acides et de l'huile neuve voilà qui est un truc qu'il ne faut jamais oublier c'est vrai que moi j'ai mis un peu de temps à le voir ça que ça me saoulait c'est que les entreprises ont certains budgets et donc quand il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent donc pour avoir de l'outil il faut de l'argent et c'est pour ça que moi je le vois ceux qui travaillent le mieux dans le domaine du froid ce sont les artisans parce que souvent un artisan il ne va pas se faire chier s'il a besoin d'outils il se l'achète parce qu'il sait que son outil va le garder pendant longtemps sauf s'il se le fait voler ça permet d'être plus performant et de faire du bon boulot et donc voilà il faut s'adapter à son environnement de travail ce qui n'est pas facile suivant son niveau d'exigence au niveau du travail parce que dans les grosses entreprises bon voilà c'est toutes les mêmes ou après donc pour faire du boulot carré propre en tout cas en respectant un maximum de choses il faut être à son compte il faut être entrepreneur voilà comme ça au moins c'est toi qui décide du matériel à avoir c'est toi qui décide de tout tu n'es pas obligé de passer par des gens qui vont te dire ah mais non ça on n'a pas besoin ah non ça c'est trop cher ah oui mais tu comprends on va l'utiliser qu'une fois tous les 6 mois ça ne vaut pas le coup ah mais non ton temps de tirageauville il est beaucoup trop long là on n'a pas le temps vas-y enchaîne non mais attends tu veux un vacuomètre mais pourquoi faire t'as un manobp c'est la même chose blablabla blablabla donc là on peut voir que ce chalumeau là ce chalumeau là c'est un farel d'accord donc c'est une marque je ne sais pas ce que c'est c'est une sous-marque on le voit là on dirait un truc de formation ça et donc là mon problème qui a là donc ça c'est ma buse normale mais moi j'ai besoin d'une buse malléable donc la buse malléable de sang on le voit bien là elle rentre nickel ok et ça là la buse malléable de 300 on voit qu'elle est trop grande ça rentre pas tu vois je peux pas le visser alors ce que j'ai rappelé aujourd'hui on en apprend toujours bon comme j'ai déjà dit je suis pas un spécialiste de la brasure je brase une fois tous les 106 du mois donc voilà donc moi je suis polyvalent mais je suis pas spécialiste donc là je vais voir le fournisseur donc là c'est coffrisé et donc je lui demande voilà quoi moi il me faut un chalumeau pour brancher ma putain de buse de 300 ça c'est une buse de 300 Castolin d'accord c'est marqué dessus 300 et donc ça là d'après ce que je vois là c'est souvent la marque du chalumeau les buses ne sont pas adaptables donc fare je pense que la boîte a dû acheter ça dans un distributeur de matos style Delmo on voit en plus tu vois là le plastique il est pas vieux ce machin il a deux mois il est déjà cassé quoi tu vois que c'est c'est du matos qui est fait pour rester genre en atelier dans un poste genre en formation mais c'est pas fait pour aller sur le terrain ça c'est de la merde donc là j'ai celui-là maintenant là que j'ai acheté 160 euros ou 170 euros en retard je me souviens plus ou 140 euros donc ça c'est le chalumeau ça donc ça c'est le chalumeau Castolin donc déjà tu vois tout le temps en ferraille déjà tu vois qu'au niveau qualité c'est un autre niveau on joue plus dans les mêmes cours et là ce que je vois c'est ce que je vais regarder c'est que maintenant ma bus de 300 là ce que je vois maintenant c'est que ma bus 300 elle rentre tu vois donc là maintenant je vais pouvoir bosser bon qu'on revient je suis souvent dans mes vidéos toujours au même truc le matériel putain tu vois tu veux faire des économies de chandelles là t'achètes du matos qui est pas adapté et tu perds un temps de ouf mais un temps de fou quoi tu vois alors peut-être que si j'avais eu des baguettes à 45% d'argent j'aurais pu faire le boulot avec une avec ça là avec une bus malléable de 100 mais là avec les brasures que j'ai c'est impossible donc là je me suis acheté aussi les petits raccords là parce que là le problème qu'il y a c'est que comme j'ai pas pu acheter le chalumeau complet le chalumeau complet il est à 750 euros hors taxe c'est à dire avec les bouteilles les mots détendeurs les flexibles voilà total je vais devoir péter ça là virer ce chalumeau et mettre celui-là voilà donc là si avec ça j'arrive pas à faire le boulot il me restera plus que acheter des baguettes à 45% d'argent puis si j'arrive pas après je vais sous-traiter alors lorsque je dis que j'aurais utilisé des baguettes à 45% d'argent ce que je veux dire c'est qu'avec une bus malléable de sang donc on peut passer un certain débit gaz donc un certain débit calorifique donc au niveau de l'oxygène et de l'acétylène on peut augmenter le débit gaz en mettant plus d'acétylène ou plus d'oxygène sauf qu'au-delà d'un certain débit la flamme va être soufflée d'où l'intérêt d'avoir des bus malléables de plus grande importance et d'où le bus malléable de 300 donc moi la bus malléable de sang je l'ai poussé au maximum jusqu'à temps que la flamme soit soufflée donc j'ai pu voir que c'était pas suffisant au niveau de la chauffe j'arrivais pas à faire à fond de la brasure donc après il reste plus qu'à utiliser des baguettes où il y a beaucoup d'argent parce que plus il y a d'argent et plus la température de fusion est basse donc là avec ma bus malléable de 300 je vais pouvoir faire le travail avec des baguettes à 34% d'argent sur du 1 pouce 5 huitièmes donc à noter que je prends ce chalumeau là chez le fournisseur parce qu'il n'a que ça et que j'ai absolument besoin d'un chalumeau pour pouvoir finir cette intervention qui dure déjà depuis beaucoup trop longtemps et que personne d'autre ne peut me prêter un chalumeau donc voilà parce que sinon je n'aurais pas eu ce type de chalumeau là j'aurais eu un premier prix un chalumeau au premier prix avec une bus malléable de 300 qui va avec donc on remarquera que sur le chalumeau au premier prix donc là où il y a la flèche il y a des colliers qui sont certis donc ça veut dire qu'on le voit très bien je ne peux pas enlever les flexibles de ce chalumeau là je vais devoir couper les deux flexibles pour pouvoir les mettre sur les prises du chalumeau d'en bas donc on voit que sur le chalumeau donc d'en bas l'eau y a la flèche je peux diviser les écrous et donc une fois que les flexibles sont mis sur les on va dire les prises rapides et bien voilà ça reste en définitif et je peux changer de chalumeau sans avoir besoin de couper le tuyau donc là je suis en train de mettre le nouveau chalumeau donc celui-là je l'ai coupé par l'acier à métaux carrément donc là je mets la bague donc c'est la première fois que je fais ça j'ai jamais fait ça donc là je mets une sorte de bague spray on voit que ça va écraser le tuyau mais ça le protège il y a une bague de protection là on la voit bien là là on voit aussi qu'il y a un détrompeur donc ça c'est un tourne à gauche et le tourne à gauche c'est pour l'acétylène comme ça au moins on peut pas se tromper donc là j'emploie pas le bon terme un tourne à gauche c'est ça c'est ce qu'on utilise pour faire tourner un tarot lorsque l'on fait un tarot d'âge donc là où il y a la flèche on peut voir qu'au niveau de l'écrou il y a un marquage sur le laiton alors que sur l'écrou du haut il n'y a pas de marquage donc ça veut dire que cet écrou là lorsqu'on le visse il ne faut pas le tourner dans le sens horaire comme tous les écrous il faut le tourner dans le sens anti-horaire pour pouvoir le visser et donc celui-là qui est marqué c'est celui-là où va passer l'acétylène et l'écrou qui n'est pas marqué c'est celui-là où va passer l'oxygène donc c'est un détrompeur pour être sûr de ne pas se tromper entre l'oxygène et l'acétylène et c'est pareil au niveau des bouteilles il y a des détrompeurs pour ne pas mettre par exemple un manodétendeur acétylène sur une bouteille d'oxygène et vice-versa donc là on ne peut pas se tromper donc c'est pour ça que lorsqu'on leur accorde les flexibles parce que là on peut voir qu'il n'y a pas les flexibles il ne faut pas se tromper surtout pas et donc il faut bien contrôler donc là c'est le tourner à gauche on voit il y a des marques là il y a un repère ça permet justement de faire la différence de l'oxygène et de l'acétylène donc pour le visser ça marche à l'inverse d'une vis classique donc ça marche pour le tourner dans le sens il faut tourner dans le sens anti-horaire donc après une fois que le collier est bien placé je le serre donc là ce que je viens de faire ça ne sert à rien tu ne peux pas serrer un collier donc pour fixer ce type de tuyau avec une pince multiprise en tout cas il faut éviter il faut utiliser une pince de type tenaille voilà donc là on le voit là où il y a la fèche ça a été serré à la tenaille donc en bas là où il y a la fèche là où il y a l'acétylène je ne l'avais pas encore serré et sur cette photo là je viens de serrer le collier avec une tenaille donc à noter j'ai dû acheter aussi des colliers donc il ne faut pas oublier d'acheter des colliers pour pouvoir sortir les tuyaux donc sur les raccords rapides on va dire du chalumeau en tout cas de celui-là donc là j'ai acheté un kit moi sur ce kit j'ai besoin que des colliers pour sortir les deux tuyaux et donc on voit que c'est des colliers un peu spéciaux quoi c'est pas des vulgaires colliers serflex quand on est sur un chalumeau il vaut mieux utiliser le matériel adapté parce que ce sont des matériels qui peuvent être extrêmement dangereux donc on voit que dans la boîte il y en a quatre donc deux diamètres différents moi j'en ai besoin que de deux donc après aussi il ne faut pas oublier que sur les chalumeaux il y a un clapet anti-retour sur l'oxygène et l'acétylène et donc il y a aussi besoin de colliers de sertissage et bien pour sortir les tuyaux sur les clapets anti-retour donc moi les clapets anti-retour je n'y touche pas donc là j'ai serré les deux colliers donc tu vois ce qui est bien avec ce chalumeau là c'est que là je peux desserrer ces deux écrous donc c'est un raccord olive et je peux le mettre sur un autre chalumeau à la limite alors que celui là là ce premier prix là tu vois tout est serti tu ne peux pas le dévisser à noter que dans la dog ils disent de serrer ça la main comme ça tu peux le tourner donc là je me prépare donc là je fais une connerie je pensais là on voit que j'ai brasé à l'argent là puis à l'autre là il y a moins de brasure à l'argent je pensais que ça allait le faire grosse erreur donc j'ai essayé de braser en bas mais je n'ai pas réussi donc là on le voit sur le miroir je ne sais pas si on le verra ce n'est pas évident à voir mais il faut que je brasse dessous comme ça et le problème c'est que j'ai deux brasiures à faire sur le manchon et sur le compresseur d'ailleurs j'ai été trop con j'aurais dû commencer par le plus dur c'est à dire en bas au lieu de commencer par le haut mais bon j'ai fait en premier toutes les brasiures qui étaient faciles à faire c'est à dire sans le sans le bec sans la buse malléable donc là maintenant j'ai mis une buse malléable de 300 j'ai le chalumeau qui va bien mais bon ça va être galère à faire ça va être très galère à faire parce que j'ai toujours ces putains de tuyaux qui me font chier par exemple pour pour tourner un peu la tête là c'est ça qui m'emmerde ça et ça c'est ça aussi qui m'emmerde donc là il y a la tôle mais la tôle je ne peux pas l'enlever c'est le support relé noc on le voit là c'est riveté et tout ça ça je ne peux pas l'enlever c'est sûr que si je pouvais enlever la tôle là ça serait dix fois plus facile parce que je pourrais être bien dans l'axe ça serait vachement plus facile mais bon on voit que ça tient on voit que ça tient de l'armoire j'ai pratiquement envie d'y foutre un coup de meuleuse tout péter mais bon ça craint bon donc là j'ai des baguettes à 35% d'argent 38% des baguettes un peu je ne sais pas c'est acheté chez un fournisseur bon en tout cas il y en a beaucoup plus d'argent que l'autre je vais voir si j'y arrive si j'y arrive pas il me restera l'autre solution les baguettes à 45% d'argent il manque des bols je n'en ai pas il faudrait que je retourne chez le fournisseur en acheter voilà donc je vais faire un test au début d'après midi et avec des brasures je sais plus c'est à 133 ou à 38% d'argent j'aurais dû braser directement à l'argent putain ça me servira de leçon quand tu fais des trucs chauds comme ça c'est direct à l'argent surtout quand tu n'as pas l'habitude donc les baguettes que j'utilise c'est des baguettes à 34% d'argent donc souvent dans la vidéo je mélange parce que je ne sais jamais à quel pourcentage exact je brase mais là je brase donc à 34% d'argent bien sûr avant de braser je mets des chiffons aux endroits sensibles de la machine et je les mouille avec de l'eau d'ailleurs j'ai un pulvérisateur pour les humidifier ces chiffons là parce que bon bien sûr ils sèchent pendant l'intervention donc à noter là ce que l'on voit là où il y a la flèche là toute cette matière blanche qu'il y a sur le compresseur donc j'utilise aussi du gel anti-chaleur que je pulvérise du côté de l'aspiration bon je ne sais pas si c'est très utile mais parce qu'en principe il n'y a pas grand chose de sensible à ce niveau là il n'y a pas de clapet il n'y a rien quoi il y a juste une crépine à l'aspiration du compresseur alors sur cette photo ce que je vais montrer c'est justement c'est ce que je disais avant là c'est que les deux tuyaux donc entrée et sortie d'eau donc au niveau de l'échangeur sont très très rapprochés donc de la pompe à chaleur et bon ça gêne énormément pour les opérations qu'il y a à faire au niveau du compresseur donc que ce soit pour le débrasage et là le brasage donc comme je l'ai dit s'ils avaient décalé les tuyaux de 10 à 20 cm en plus et bien ça aurait très fortement facilité l'opération parce que là c'est une vraie galère pour bouger et pour se mettre dans la bonne position pour braser quoi avec le chalumeau et le miroir donc là je viens de finir la brasure donc là tu vois que la brasure elle est donc là où il y a la flèche elle n'est pas superbe elle est caca mais bon j'ai chargé j'ai vraiment chargé donc j'ai fait au mieux avec les données dont j'y disposais c'est sûr que si ça sera offert je ne ferai pas la même chose et je m'y prendrai différemment donc après cette brasure là et comme dans toutes les autres je vais les contrôler au nidro donc c'est à dire azote plus hydrogène là il faut que je sois sûr qu'il n'y a pas de fuite parce que ça ne sert à rien de remettre la charge en fuite figurigène s'il y a une fuite alors sur cette photo on peut voir une brasure sur un autre compresseur donc au niveau de l'aspiration et ça c'est une brasure du fabricant bon je ne sais pas si on verra grand chose bon mes sousures sont dégueulasses mais là je vois qu'il y a de la matière partout bon je verrai ça je mettrai du nidron j'ai du nidron j'en mettrai un petit coup je verrai ce que ça donne en tout cas c'est clair que tout de suite il a situé la même musique avec la bonne buse et avec des brasures avec plus de 30% d'argent ça change tout donc après avoir brisé l'aspiration je vais m'occuper du roue foulement du compresseur donc là ce que je vais faire là c'est tu vois là j'ai décalé j'ai coupé l'ancien tube et tu vois tout ce que ça décale donc là je vais mettre un manchon tu vois je vais mettre un manchon mais le problème qu'il y a c'est que tu vois les manchons sont vachement plus fins que les tuyaux en cuivre donc là je vais me couper un bout de tube pour le mettre ici et après je vais essayer de mettre le manchon d'accord le but c'est de recréer une surépaisseur pour la solidité mécanique de ça parce que là quand tu vois l'épaisseur que ça fait surtout refoulement c'est pas top donc là je vais mettre un bout de tube ici et le manchon donc là le décalage il fait bien 2 cm donc ça ça fait 2 cm et là on peut le voir je le mets nickel voilà je serai beaucoup plus tranquille en mettant ça plus le manchon voilà c'est là le refoulement et le refoulement c'est là où il y a le plus de contrainte donc là j'ai rentré la pièce à l'intérieur donc là on est bien maintenant j'ai plus qu'à mettre ça ici donc là en principe j'ai un collègue qui devrait m'aider mais je suis tout seul je fais un petit champ que je vais galérer ça va m'énerver je ne vais plus péter un peu parce qu'il ne m'a plus que ça faire ça ça c'est facile ça ça sera plus dur et au quoi qu'avec l'argent ça va être facile et mettre ça sous la zote voilà en croisant les doigts qu'il n'y a pas de fuite donc à l'intérieur du manchon je mets le bout de tuyau en pouce 3 huitièmes donc il fait 2 cm donc après je mets ce manchon pour faire la réjonction des deux tuyaux vu qu'il y a un décalage de 2 cm et comme je l'ai dit j'ai mis un bout de tuyau à l'intérieur du manchon parce que bon on est sur le refoulement au refoulement on peut monter en fonctionnement jusqu'à 42 bar et l'épaisseur du manchon je la trouve beaucoup trop faible donc ça c'est pour être plus serein alors là j'ai fini les brasures sur la tuyauterie de refoulement donc il y a une brasure en sortie compresseur deux brasures sur le manchon du milieu et deux autres brasures sur le manchon qui a derrière le compresseur donc un petit zoom sur cette brasure là donc sortie compresseur donc on voit que c'est brasé à l'argent la brasure n'est pas trop dégueulasse alors là sur cette photo on peut voir que sur le refoulement il y a une grosse goutte il y a une grosse quantité d'argent donc le problème de l'argent c'est que c'est assez fluide assez liquide et que ça peut faire ce genre de choses là donc ça veut dire qu'il faut bien doser donc bon après c'est une question de pratiquer d'habitude donc là on voit que j'ai mis beaucoup trop de brasure à l'argent parce que bien sûr là cet excès d'argent qui est sous le refoulement du compresseur au niveau de la brasure et bien ne sert strictement à rien donc voilà et à 14 euros ou 12 euros hors taxe la baguette bon voilà ça va vite et bon après là c'est vraiment de la pratique pour faire des cordons de brasure en tout cas des brasures propres donc là on peut voir sur le manchon les deux brasures donc on voit que c'est assez lisse pareil les brasures sont pas trop dégueulasses ça reste assez propre je trouve par rapport aux autres brasures qu'il y avait sur l'aspiration alors sur cette photo on peut voir sous le manchon donc là c'est un petit peu moins propre donc on voit que là il y a un excès d'argent un excès de brasure ça a coulé et donc ça c'est le manchon donc à l'arrière du compresseur et donc là par contre on voit que la couleur de la brasure n'est pas la même donc là je n'ai pas braser à give en phosphore 6% d'argent je crois qu'il y a 6% ou 4% d'argent de tête mais il y a un petit peu d'argent dans cette brasure là en tout cas la baguette que j'ai montré dans la vidéo là donc là on peut voir en dessous à quoi ressemblent les brasures d'ailleurs derrière là où il y a la flèche on peut voir la 24 voies vers son cycle donc lorsque j'ai brasé à l'argent tout de suite j'ai senti la différence c'est 3-4 fois plus facile à faire qu'avec des brasures donc avec très peu d'argent sachant que la brasure que je trouve la plus esthétique c'est celle que j'ai faite là sur l'égalisation d'huile au niveau de l'anaconda donc à chaque fois je faisais mes brasures en deux temps première phase donc je faisais rentrer donc la brasure par capillarité et après une fois que ça s'était fait et bien tout autour de la brasure je rajoutais de la brasure pour faire un chanfrein en tout cas j'essayais de faire le chanfrein pour éviter tout risque de fuite parce que souvent on se rend compte que lorsqu'il y a des fuites c'est souvent au niveau du chanfrein parce qu'il n'a pas été fait ou mal été fait voilà pour les brasures au full mort ça me dit que j'ai encore une marge de progression au niveau de la qualité des brasures faire des brasures esthétiques donc là sur les prochaines photos je vais montrer des brasures qui ont été faites par le fabricant donc là on est au full mort d'un compresseur là on peut voir au niveau des vannes d'isolement des détendeurs donc là aussi on peut voir de brasures du fabricant là on est sur un T du côté du filtre déshydrateur et là on est sur une tuyauterie qui sort de la machine donc on peut voir qu'au niveau des brasures il y a moins de déchets beaucoup moins de brasures en trop c'est mieux fait donc maintenant le premier moment de vérité la mise sous pression du circuit filographique donc là j'ai fini de de braser donc là je vais monter un peu l'azote je foute un peu d'hydro aussi là je vois j'ai mis 3 bar ça a pas l'air de baisser pour le moment donc ça moi tu me diras 3 bar c'est que dalle mais c'est pour voir si j'avais pas laissé un trou avant d'envoyer l'azote parce que s'il faut rebraser obligatement il faut dépressioniser le circuit donc là j'utilise le carlier et on voit que celui-là par contre par rapport à l'autre qu'on voyait dans les autres vidéos précédentes ça fait de la mousse et ça reste tu vois c'est le plus intéressant donc là je vais mettre 10 bar sous la BP donc là pour le moment d'azote donc là il n'y a pas l'air d'y avoir de fuite pour ça que l'unidon c'est bien aussi pour ça problème c'est que comme c'est une grosse pompe à chaleur là avec une bouteille de demi de tube pour monter à 10 bar j'ai flingué une bouteille mon chèque à faire la gueule parce que je vais devoir que j'en ai pas beaucoup à fourger à fourger ton chef on s'en cherchait mais là tu mets pas du fuite si t'es pas sûr que si t'es pas sûr à 100% qu'il n'y ait pas de fuite quoi on le voit donc après tu fais la recherche de fuite et après avec le miroir là tu regardes dessous voir s'il n'y a pas de fuite donc là je suis à 10 bar pour le moment je suis toujours sous azote et ça m'a flingué une bouteille de demi de tube pour monter à 10 bar donc la bouteille de nidon je vais la vider aussi après quand je vais aller au détecteur mon collègue est parti le chercher donc là il n'y a pas de fuite donc là j'ai mis j'ai chargé sur la sur la BP donc j'ai 11 bar 4 sur la BP et 11 bar 4 sur la HP j'ai vu que ça a baissé 0,1 bar donc comme le fuite était froid c'est peut-être ça donc lorsque je dis que le fuite était froid donc l'azote donc là on voit sur la photo une bouteille d'unidron lorsque l'on vit une bouteille d'azote ou d'unidron en quelques minutes ce qui est le cas là et bien la bouteille va geler le manot détendeur va geler tout va geler il va y avoir une très forte chute de température due à la très forte détente et à la quantité de gaz qui passe dans le détendeur parce que dans la bouteille on est à 200 bar donc là on le voit j'ai vidé une bouteille de 2 m3 donc je suis passé de 200 bar à 10 bar donc en réalité la bouteille n'est pas vraiment vide il reste 10 bar mais bon comme dans le circuit frigorifique on est à 10 bar et bien il restera 10 bar dans la bouteille d'unidron donc après ça ne peut plus rentrer parce que la pression à l'intérieur du circuit frigorifique mais c'est la même qu'à l'intérieur de la bouteille et donc lorsque l'on vit une bouteille qui est à 200 bar en quelques minutes et bien il y a tout qui gèle donc la température de l'azote ou de l'azote plus hydrogène d'unidron est très très faible donc voilà c'est ça que je veux dire lorsque l'azote est froid donc ça c'est une bouteille d'unidron B10 elle a 100 donc l'ogive est verte là alors que l'azote les bouteilles sont noires comme ça la taire de la bouteille est vachement plus lourde que celle d'azote je ne sais pas pourquoi donc là je vais rajouter 5 bar ouais là là j'ai été un petit peu fort là là je vais le monter ouais à 15 bar j'ai envie de le monter voilà je vais la monter à 15 bar parce que là je suis sur l'ABP il n'y a pas de bouteille d'anticouliquide sur cette machine sur la bouteille d'anticouliquide il y a une soupape donc là je pense qu'il n'y en a pas donc là je vais la monter à 15 bar et après je passerai le détecteur d'unidron comme le détecteur d'unidron est très sensible voilà 10 bar d'azote 5 bar d'unidron ça devrait le faire donc là là ça va monter donc je mets 10 bar d'azote et 5 bar d'unidron donc à chaque fois je monte en pression le réseau par palier parce que si jamais je trouve une fuite pour aller par la fuite je vais devoir vider le réseau et comme au niveau de l'azote là où j'étais c'est tendu pour avoir de l'azote donc j'essaye de pas utiliser de l'azote pour rien c'est à dire que si tu trouves une fuite à 15 bar et bien ça sert à rien de monter à 20 bar ou à 25 bar par contre si on ne trouve pas de fuite à 15 bar c'est utile de monter à 20 bar à 25 bar donc suivant les cas parce qu'il y a des fuites que l'on verra que sous forte pression en tout cas avec l'azote et la recherche aux mille bulles alors qu'avec l'unidron vu que la molécule hydrogène est très fine et bien ça permet de détecter des fuites avec beaucoup moins de pression donc là ce que je vais vous montrer c'est que sur le HP donc sur le réservoir liquide la soupape elle a 42,7 bar avant de sourire donc ici on a le réservoir là-bas on a l'échangeur à plaques on a l'échangeur à plaques et donc là il n'y a pas de boutique liquide ça va direct au compresseur donc ça c'est le log tracer Vulcan Lockring donc ça c'est le détecteur pour chercher l'unidron donc l'unidron je rappelle que c'est juste de l'azote avec 5% d'hydrogène d'après ce que j'ai pu comprendre donc d'après que c'est inflammable mais j'ai jamais essayé d'y foutre le briquet pour voir pour voir en principe la limite inférieure d'infirmité de l'hydrogène je ne sais plus si combien donc là j'avais mis 10 bar d'azote j'avais fait la recherche aux mille bulles je n'avais rien trouvé donc là j'ai rajouté 5 bar d'unidron donc je suis à 15 bar 10 bar d'azote et 5 bar d'unidron donc l'unidron en principe c'est une molécule l'hydrogène c'est une molécule très fine le 10-hydrogène et donc voilà quoi voilà c'est pour ça que je me le fais au nidron j'ai envie de rajouter 5 bar de plus parce que là bien sûr j'ai 15 bar sur la BP et 15 bar sur l'HP comme on est sur du 410 et puis là il n'y a pas de bouteille anti-cool liquide donc je pense que je vais rajouter 5 petites bar voilà donc là ça me servira de leçon dès que tu dois faire des trucs un peu chaud galère argent à 38% au moins tu galères moins ça fond plus facilement et là tu le vois il n'y a pas de fuite voilà je me suis fait chier à cause de baguette de merde je voulais faire des économies et des bilans de course que dalle que dalle j'aurais pu faire un truc beaucoup plus gros que ça voilà donc là j'ai tout fait je ne vais pas te montrer dans la vidéo mais j'ai fait tout le tour ça n'est pas mal ça voilà donc là je vais monter à 30 degrés donc sur 410 ça fait 17,5 là on va sur la télécommande des 50 services on est à 17,5 donc je vais me baser là-dessus donc voilà la température extérieure et je ne sais pas combien elle est donc là je vais un peu ranger le matos et je vais voir après j'écrirai là-dessus là la température donc là 17,5 petite recherche de fuite au Nidron donc bien sûr avant je ne suis pas monté comme j'ai déjà dit je ne suis pas monté directement à 17,5 j'ai d'abord fait aux 1000 bulles que ça ne sert à rien de monter en pression s'il y a déjà une fuite mais là je n'ai pas trouvé de fuite donc après il faut monter en pression je vais rester à 17,5 parce que là je n'ai pratiquement plus d'azote donc voilà donc là pour le moment ici ça a l'air d'être bon donc là je fais les endroits sensibles je le filme comme ça j'aurai une preuve comme ça j'aurai une preuve que j'ai fait la recherche de fuite voilà parce que le Nidron c'est quand même intéressant comme matos ouais donc là je l'ai fait je pense qu'il n'y a même plus je suis un mot t'il fou il m'a fatigué ce compresseur voilà donc c'est là que je vais faire je vais passer de l'autre côté j'en mets un coup là sur le 22 service parce que ça ça va rester ça va rester ça il faut que je le serre ça on l'entend ça s'excite un peu mais je ne l'ai pas serré le bouchon je ne vais pas serrer le bouchon bon bon en tout cas vu que j'ai récupéré mes 40 kilos il n'y a pas de fuite sur cette machine ou tout cas avant il n'y avait pas de fuite c'est sûr là lui voir s'il n'a pas morfé voyons d'huile pas prêt il n'y a pas moins de fuite en fin il n'y a pas moins de fuite puis il n'y a pas plus pas moins de fuite et bon il n'y a pas de fuite voilà il me reste plus que celle à finir voilà j'ai fait le tour j'ai rien trouvé donc on peut se poser la question s'il marche mais il a l'air de marcher ouais voilà là c'est la méga fuite là j'ai saturé là qui marchait bien il marchait bien le petit et la température est serré de 12,6 degrés sur le ds50 je prends ça comme température de référence donc là j'ai fini ma première recherche de fuite là donc sur toute la machine et donc je ne trouve rien donc là ce que je fais là c'est que je relève la pression donc c'est 17 bar en pression relative et la température qui est de 12,6 degrés et donc après je vais revenir le lendemain voir si ça a bougé ou pas au niveau de la pression et de la température pour savoir s'il y a une fuite ou pas aujourd'hui qu'est-ce que je vois je vois qu'il y a une différence de pression sur la BP de 0 alors je trouve 17,4 bar hier j'avais 17,4 bar aujourd'hui je trouve 17 bar donc avec une température hier de 12,6 degrés et aujourd'hui 9,9 degrés donc par rapport aux coefficients là je trouve 0,644 et aujourd'hui je trouve 0,0136 donc on voit qu'il y a une différence de 8 sauf que entre hier et aujourd'hui là cette nuit là le collègue me dit qu'il y a eu un défaut manque d'eau donc hier quand j'avais fait mes relevés de pression et de température au niveau des chargeurs à plaques on était à 40,45 degrés et donc là on est les chargeurs à plaques qui est à 20 degrés donc ça procure peut-être une différence bon hier j'ai fait l'enche, sinon j'ai rien trouvé après bon je pense que là le shredder il pisse là donc je pense aussi que ça c'est pas super fiable donc là ce que je veux dire là c'est que je constate contre la veille et aujourd'hui donc par rapport aux coefficients il y a une différence je devrais trouver pratiquement la même chose il y a une différence alors on pourrait penser qu'il y a une fuite mais dans la nuit l'astreinte est sortie parce que sur ce bâtiment là donc l'installation s'est mise en défaut manque d'eau donc la pompe à chaleur s'est mise en défaut manque d'eau et donc quand j'arrive la pompe à chaleur est à l'arrêt parce que le gars d'astreinte a remis de l'eau mais il n'a pas quitté le défaut ce qui fait que la pompe à chaleur est restée éteinte et donc moi lorsque j'avais fait mon relevé donc j'avais ma température extérieure qui était de 12,6 degrés mais l'échangeur à plaques il était chaud il était à 40 degrés donc ça moi je n'ai pas pris en compte dans l'équation parce que je ne peux pas c'est impossible donc quand j'arrive le matin à faire mon relevé de pression et de température l'échangeur à plaques est froid donc là je vois qu'il y a une différence de pression donc par rapport à la relation pression-température comme on le voit là quand j'utilise la pression sur la température donc pression en valeur absolue et température en Kelvin et bien je trouve 0,0636 alors que j'aurais dû trouver 0,0644 donc on pourrait croire qu'il y a une fuite mais là vu que je sais qu'il y a eu un défaut la nuit je me dis c'est bizarre c'est peut-être à cause de ça sachant qu'en plus j'avais fait une recherche de fuite au nidron et je n'avais rien trouvé donc voilà donc je vais partir du principe qu'il n'y a pas de fuite et bien sûr donc avant de vider l'installation je vais remettre du nidron tout ce qu'il me reste je vais le vider pour encore monter en pression pour refaire une recherche de fuite complète et après bien sûr lorsque j'aurais fait tout ce qui est tirage au vide etc et lorsque j'aurais mis la charge en fuite de 40 kg et bien encore de nouveau je ferais une recherche de fuite là des recherches de fuite je vais en faire à chaque étape pour être sûr de ne rien rater donc là je vais la remettre en marche je vais voir je vais refaire une recherche de fuite au nidron et puis si je ne trouve pas et bien je vais valider l'étanchéité du circuit et quand je mettrai le fuite et bien là à ce moment là je refais une autre recherche de fuite mais avec du fuite au cas où alors ce qui est marrant c'est qu'elle s'est arrêtée mais c'est là où je vois qu'elle est bugée cette machine alors on le voit j'ai des zéros partout elle s'est arrêtée donc hier mais là où j'ai vu le défaut d'alarme tout à l'heure c'était un défaut électrique mais bon c'est la sécurité manque d'eau qui a dû arrêter la pompe à chaleur alors sur cette photo on peut voir donc le menu d'alarme de la pompe à chaleur et on voit qu'il y a des zéros partout donc ça c'est complètement anormal donc là on commence à voir les premières défaillances de l'automate on verra plus tard que cet automate là va me faire la misère mais là on voit que ça commence à déconner et donc là pour le moment donc j'essaye d'acquitter tout ça je n'arrive pas à faire repartir la pompe à chaleur là on voit le marquage que j'ai fait sur mon manot ouais donc c'est bien c'est bien ce que je pensais là c'est que j'avais donc dévissé là quand j'avais mis en position shredder fermé ce truc là et en réalité le shredder du sous-tambi encore là putain ça me gaffe ces shredders de merde quoi alors je ne sais pas si c'est la van de rivco qui fait à chaque fois ce bordel là mais putain on le verra dans une autre vidéo mais sur un groupe d'eau glacée en mettant ce type de prise rapide là donc à volant et bien si on fait trop sortir la tige souvent avec le rivco ça met le shredder de travers et là c'est la misère absolue parce que le shredder ne se referme plus donc c'est pour ça que lorsque j'utilise ce type de produit là je suis complètement parano parce que ça m'est déjà arrivé 2-3 fois en mettant ce type de produit donc van de rivco avec le volant sur des prises de shredder sur la HP d'avoir le shredder qui se met de travers donc ça veut dire qu'une fois que tu as mis ton flexible et bien quand tu veux l'enlever tu peux pas parce que comme le shredder est de travers le circuit reste ouvert et là tu es dans la merde c'est à dire qu'il faut récupérer la charge pour pouvoir remettre le shredder à sa place donc je vais refaire un tour de lui là et puis voilà donc là là c'est que la base n'est pas très jolie et là tu vois je passe là il n'y a pas de fuite là donc les 0,4 bar que j'ai perdu là ça vient de ce shredder de merde ou de l'échangeur à plat qui est froid c'est à dire qu'il a perdu plus d'une vingtaine de degrés donc là mon côté parano je vais foutre un coup de mille bulles voilà parce que là j'ai quand même 17 bar d'azote donc des fois tu vois on voit des bulles qui se forment mais ça c'est le mille bulles qui le fait ça quand la mousse tombe parce que lorsqu'il y a une fuite la bulle elle doit grossir ça doit plus bouger ça doit grossir là tu vois ça ne grossit pas voilà c'est ça qui est chiant que c'est pour ces mille bulles c'est pour ça qu'après on peut vérifier alors c'est pour ça que j'ai mis du nylon c'est pour vérifier on va remettre du mille bulles voilà il y a plein de petites bulles ça c'est le mille bulles qui le fait ça bon C'est parti. Bon, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite là. Bon, là, il n'y a pas de fuite. Donc là, je dis connerie, il est étanche. Bon, souvent ceux qui ne sont pas étanches, c'est ceux qui sont sur l'HP. Là, sur la BP, il est étanche. Par contre, il serait qu'ils auraient pu le mettre un peu plus haut. Ils auraient pu le mettre là, qu'il soit plus accessible. Bon, donc la perte de pression que j'ai là. Bon, j'ai une petite chute de température, mais pas tant que ça. Pour moi, ça serait dû au fait que l'échangeur à plaque soit froid. Voilà. Et là, pour pas chaleur en défaut, parce qu'il y a eu un défaut cette nuit, là, au niveau de l'eau, là. Et bon, là, je n'arrive pas à la faire repartir. Donc, j'ai refait une recherche en unidron avec le détecteur. Je n'ai rien trouvé. Donc, je vais partir du principe que c'est bon. Donc, je vais vider l'azote. Je vais, après, tirer au vide, mettre l'huile dans le... dans le compresseur, casser le vide à l'azote, changer la cartouche de filtre d'hydratant. Là, je vais mettre une cartouche burn out, et après, retirer au vide. Voilà. Je vais essayer de faire repartir le circuit numéro 2, je crois. Bon, écoute, là, je regarde s'il y a des fuites ou pas. Là, c'est sur... Là, j'ai mis sous pression, donc là, pareil, là, le shredder, quoi, le push shredder. J'ai le vu jusqu'à temps que je suis en pression, après, j'arrête pour pas que le shredder se foute de billet, là. Je l'ai fait plusieurs fois. Donc, là, j'en ai mis un coup, là, ça a l'air d'être bon, là. Donc, j'ai vidé ma bouteille d'hydron, parce qu'il me reste, je suis monté à 20 bar. Donc, j'ai refait une recherche de fuite, détecteur d'hydron, puis mis de bulles, donc j'ai retrouvé. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais... Parce que comme il me reste un peu, je vais maintenant vider le circuit de son azote. Pas de doute, je revide. Alors, pendant que je vis de le circuit, donc de son azote, eh bien, je vais essayer de voir pourquoi je n'arrive pas à faire repartir le circuit 2. Parce que lorsque je vais remettre la charge en fuite dans la machine, il faut que la pompe qui irrigue l'échange de la plaque fonctionne. Donc, là, cette pompe à chaleur, là, elle est sur une supervision. Donc, voilà, elle passe par une GTC, GTB, gestion technique du bâtiment, ou GTC, gestion technique collective, bon, c'est à peu près la même chose. Donc, là, je vais plutôt l'appeler GTB, gestion technique du bâtiment. Et ici, la GTB, elle est complexe. Alors, lorsque je dis qu'elle est complexe, c'est parce que sur cette GTB-là, il y a tout type de machine de raccordée dessus, avec différents types de bus. Il y a des passerelles pour passer d'un bus à un autre bus. Bon, c'est vraiment une GTB très complète. Et il y a des centaines de points sur la GTB. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des centaines de relevés de température. Les ventilo-convecteurs sont aussi dessus, donc il y a des centaines d'appareils sur la GTB. Là, je vais essayer de voir pourquoi elle ne démarre pas. Parce qu'elle ne m'indique pas de défauts sur le circuit 2. Donc, c'est ça qui me pose problème sur cette machine-là. C'est que je n'ai pas de défauts, elle ne veut pas démarrer. Donc, comme la pompe à chaleur est reliée sur la GTB et que je vois sur le Lenox qu'il n'y a pas de défauts, je me dis logiquement, donc, c'est la GTB qui empêche le démarrage de la pompe à chaleur. Parce qu'il y a un asservissement de la pompe à chaleur sur la GTB. C'est la GTB qui peut, si elle le veut, arrêter ou mettre en marche la pompe à chaleur. Bien sûr, la température est faible, on est en demande de choix. La consigne n'est pas atteinte. Donc, la machine doit marcher. Alors, cette machine est très particulière. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la pocket. Eh bien, la pocket, donc la télécommande du Lenox, n'indique pas dans quel état est la pompe à chaleur. Est-ce que la pompe à chaleur est en attente ? On ne sait pas. Ça, c'est le gros défaut de cette machine-là. C'est qu'elle ne fait rien dans ce cas-là. Mais on ne sait pas pourquoi elle le fait. Est-ce qu'elle est en attente ? Est-ce qu'il y a un défaut ? Mais en réalité, ce défaut n'est pas relevé par le menu défaut de la machine. Tu es devant ta machine, il ne se passe rien. La consigne n'est pas atteinte, donc elle est en demande. Mais on ne sait pas pourquoi, elle ne bouge pas. Elle ne fait rien. Donc après, comme il y a une GTB, eh bien là, je me dis que c'est la GTB qui me fait chier. De plus, elle marchait très bien la veille. Le seul truc qu'il y a eu, c'est que dans la nuit, il y a eu un manque d'eau. Un gars est venu, donc je ne sais pas ce qu'il a fait. Et donc là, je me pose pas mal de questions. Donc là, sur ce site, on a ça qui contrôle. La supervision, c'est ça, le métasis, Johnson contrôle. Et là, on voit qu'il y a un défaut synthèse générale. Et là, un gars m'a dit qu'il y a eu un défaut cette nuit. Le défaut manque d'eau, donc je ne sais pas s'il est venu à quitter le défaut. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a toujours un défaut général. La PAC est sur tout. Ce que je vois surtout, c'est que la PAC ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je n'ai pas de défaut là-bas et elle ne veut pas partir. Donc peut-être que lui interdit le démarrage sur la chaîne de compte. Parce que c'est la GTC qui autorise le démarrage de la pompe à chaleur. Donc il y a marqué alarme. Alarme PAC. Défaut. Normal, défaut, normal, défaut. Bon, je vais aller sur un PC de supervision pour voir un peu la gueule de la cour. On va voir ce que ça m'a dit avant de quitter ici. Parce qu'ici, on peut acquitter les défauts. Je ne sais plus comment on fait. Bon, il va falloir que je regarde. Résumé. Donc voilà, résumé, je m'en fous. Alarme en cours. Alarme TAPAC défaut. Donc c'est pour ça qu'elle ne va pas démarrer. Alors, quand tu as ce type d'appareil là, donc ce type là, donc ce métasis là, donc il y a plusieurs versions. Donc quand cet appareil là contrôle une machine, si cette machine se met en défaut, donc dans cette interface là, il faut acquitter le défaut, sinon la machine ne repart pas. Donc j'ai déjà le cas sur des pompes, ce genre de choses. Le souci, c'est que ce truc là, c'est pas du tout intuitif. C'est pas du tout pratique. C'est vraiment une vraie saloperie à manipuler. C'est-à-dire que si tu veux acquitter un défaut, donc même si tu sais que tu veux l'acquitter, si on ne te dit pas comment faire pour l'acquitter, tu n'y arriveras pas. C'est impossible tellement c'est mal fait. D'ailleurs, on va le voir là, je cherche comme un con. Putain, je trouve pas, j'arrive pas à acquitter le défaut parce que je sais pas comment on fait. Voilà, parce que si, en réalité, je l'avais fait, mais j'avais, voilà, on oublie vite. Donc je sais pas quel âge ça a, mais voilà, c'est vraiment pas quelque chose d'intuitif à utiliser. C'est merdique. Donc à noter, donc là, on est derrière la porte de l'armoire électrique. Donc là où il y a la flèche, c'est l'arrière de l'écran de l'interface du METASIS. Donc on voit qu'il y a deux petits câbles blancs qui sortent. Donc je pense que c'est l'alimentation du module. Et on peut voir qu'il y a deux petits câbles, on dirait des câbles de commande déporté type pocket. Donc ça, je pense que c'est un bus et ça va sur un automate. Donc là, on voit l'intérieur de l'armoire électrique. Et là, on peut voir les modules du METASIS. Donc voilà, ça, c'est une sorte d'automate. Et donc ça, après, ça va sur une GTC, GTB. Et donc, par le biais de la supervision, on peut faire beaucoup de choses à distance sur cette installation-là. A noter que c'est du vieux matériel. Et que ce que j'ai pu voir sur le terrain, en tout cas sur des grosses installations, c'est que c'est remplacé par du SAIA. Les automates SAIA. Qui ont, il faut le dire, une interface tactile qui est beaucoup plus agréable. Donc aussi à noter, parce que cet exemple est très parlant, en tout cas pour moi, car j'ai travaillé en tant qu'électricien industriel et plus particulièrement en travaux neufs. Donc comme tu peux voir là, en haut, les câbles électriques. Donc tu vois dans la manière que ça sort. Donc ça ne ressemble à rien. C'est dégueulasse. Et en plus, les câbles ne sont pas repérés. Donc quand tu vois ça, tu peux te dire une chose. C'est que tu es sur une installation de tertiaire. Parce que ça, en milieu industriel, tu ne le verras jamais. Ou si tu le vois, ça veut dire qu'il y a de très très gros problèmes. Au niveau qualité. Parce que moi ça, je ne l'ai vu qu'en milieu tertiaire. En milieu industriel, je n'ai jamais vu des trucs aussi pourris. Au niveau des têtes de câbles. Pas de repérage de câbles. Voilà. Donc là, rien qu'en voyant la photo, on sait qu'on est dans du tertiaire. Donc là, j'avais remis le bouton en marche. Parce que lorsqu'elle en défaut, elle se met sur arrêt. Là, on voit sur cette courbe-là qu'il y a le redémarrage de la pompe à chaleur par 15h30. Et là, on voit qu'elle s'est mise en défaut. On voit qu'elle s'est mise en défaut à 16h17. Et ça serait d'appel au collègue pour un manque d'eau. Quoique nous, on en a dit que non, il a dû être en régule. Là, il y a une chute brutale. La chute brutale se fait à 19h48. Donc c'est là où il y a dû avoir le manque d'eau. Donc le gars, il est sympa, mais lorsqu'il a remis de l'eau, il n'a pas quitté le défaut sur la supervision. Donc là, je l'ai mis en marche. On voit que ça ne démarre pas. Je vais aller voir là-bas. Et je vais quitter directement sur le tomate de supervision. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? La pompe à chaleur est toujours à l'arrêt. Pour longtemps, là. On voit que, en général, température, l'eau entrée et sortie, on est à 18 degrés. Donc on devrait être à 45 là, 40-45 au moins. Parce que là, c'est l'hiver. Et donc, le circuit 1 est coupé, mais le circuit 2 est fonctionnel. Donc là, je regarde mes alarmes. On voit qu'il y a égal, donc c'est l'alarmes que j'ai quitté. On voit qu'il y a deux astérix, donc c'est les alarmes qui sont en cours. Donc là, l'alarmes 117, c'est le circuit 1, passe-pression, mais c'est normal. C'est le circuit que j'entendrais pareil. 114, défauts électriques, circuit 1. C'est normal aussi parce que j'ai les disjoncteurs qui sont coupés. Bon, voilà quoi. Le clé one est enlevé. Bon, c'est le gros bordel. Donc là, théoriquement, il n'y a que ça en défaut. Mais si j'acquitte les défauts, là j'acquitte les défauts, on appuie, on l'entend sur le bouton. On va voir qu'ils vont revenir. Donc là, après, je vais contrôler que... Donc là, bon, le 114... Bon, je vais te faire revenir. Donc là, après, ce qu'on contrôle, c'est si la pompe à chaleur est bien en marche. Donc la pompe à chaleur est sur... OK, on, on. Elle est sur marche, la pompe à chaleur. Donc moi, j'ai coupé le jus au transfo, là, pour initialiser l'automate. Et on voit qu'elle ne veut toujours pas démarrer. Voilà. Pourquoi elle ne veut pas démarrer ? Parce que c'est la GTC qui la contrôle. Et donc la GTC lui dit non. Là, elle est en auto. Donc là, je vais aller à la GTC, quoi, l'automate de la GTC, pour acquitter le défaut. Parce que le collègue, là, d'après ce que j'ai compris, il y a un mec qui est venu cette nuit pour en mettre de l'eau. Alors, peut-être qu'il ne savait pas, même si la maîtresse, que depuis le temps qu'il est dans la boîte, ça serait inquiétant. Il a mis de l'eau super, sauf qu'une pompe à chaleur, quand elle est sur une GTC, une fois qu'elle est tombée en défaut, manque d'eau, il ne suffit pas de remettre de l'eau. Mettre de l'eau, OK, mais après, il faut quitter les défauts. Donc là, on le voit, là, elle ne repart pas. Alors qu'elle devrait repartir. Je suis sûr que si je la mets à la GTC en manu, elle repart direct. Bon, ça, je ne vais pas le faire. Parce qu'elle est sur la GTC, je vais acquitter au niveau de la GTC. Enfin, si j'y arrive, parce que le bordel, là-bas, il est assez complexe. En plus, les procédures, il n'y en a pas trop ici. Donc, à noter quelque chose de très important. Je l'ai appris lors de cette intervention-là. Lorsqu'une machine est sur un bus et donc reliée sur une GTB, lorsque cette machine ne veut pas démarrer, comme c'est le cas ici, et qu'il n'y a pas de défaut qui justifie qu'elle reste à l'arrêt, donc on peut en déduire logiquement que c'est la GTC qui empêche le démarrage de la machine, comme il y a un asservissement. Eh bien, il suffit de débrancher le bus. Donc, il faut repérer où il est. Donc, le bus, c'est comme un câble informatique, quelque part. Il suffit de le débrancher. Et lorsque l'on débranche le bus, l'automate ne va plus voir donc la GTC. Et l'automate, donc, va basculer en mode local. Voilà, parce qu'il y a des machines, où sur la machine, il peut y avoir un bouton ou des menus qui vont permettre de faire marcher la machine sur un bus ou en local. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Ici, voilà, on n'a pas le choix. Si on veut faire passer la machine en mode local, eh bien, il suffit de débrancher le bus. Donc, ça, je ne l'ai pas fait au début, parce que je ne le savais pas. Et puis, surtout, bon, je ne voulais pas faire planter le système, parce que lorsqu'on ne le connaît pas trop, ce genre de choses, donc, tout ce qui est bus GTC, bon, on évite de trop bricoler dessus, parce que derrière, il y a du monde, quoi. Donc, si tu fais planter la GTB du site, tu es mal, tu es très mal. Donc, c'est pour ça. Donc, au début, je n'ai pas osé. Maintenant, je le sais. Débrancher un bus sur une machine, eh bien, ça ne fera rien du tout à la GTC. Ça fera juste un défaut au niveau de la GTC. Mais on s'en fout, parce que là, mon but, à moi, c'est de faire, en tout cas, dans un premier temps, de faire repartir la pompe à chaleur. Là, elle ne part pas. Donc, si elle ne part pas, elle me bloque dans la continuation de mon intervention. Bon, allez, je vais essayer de trouver la procédure. Je ne me souviens plus. Alors, je vais sur Alarmement en cours. OK, donc ça, je m'en fous. Alarmement en cours. OK, donc là, je vais sur... Je crois que c'est Données. Entrée. Non, ce n'est pas Données. Ce n'est pas Données. Ce n'est pas Données. Données tendance, ce n'est pas ça. Réglage, heure, date, ce n'est pas ça. Ah oui, déjà, il me faut le mot de passe, là. Alors, le mot de passe, je ne sais plus ce que c'est. Donc là, je découvre. Quoi, je découvre ? Je l'ai fait sur une autre machine, sur un assassinat graphique, mais bon, ce n'est pas pareil. Mode passe correcte. Ouais, super. Alarmes sonores. Marche, arrêt. Ouais. OK. Moi, je veux virer cette alarme. Putain. Données. Il me semble que c'est Données. Putain. Ouais, je crois que c'est Données. Ce n'est pas Données. Donc, si ce n'est pas Données, c'est peut-être Alarmes en cours. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Je sais que tu es en défaut, là. Résumé Alarmes, non. Données tendance. Programme horaire. Optimisateur, réglage, heure date. Non, ce n'est pas ça. Il me semblait qu'il y avait une autre page. Il faut que j'aille sur page d'accueil. Attends, on va essayer ça. Putain. Je ne sais pas comment on fait pour quitter cette alarme de merde, là. Alors, peut-être que c'est le circuit 1 qui est en défaut. Il le voit comme ça, quoi. Voilà, c'est peut-être ça. Je vais la foutre en manu. On va voir si elle démarre. Donc, elle ne démarre toujours pas. Donc, je vois que mes premières recherches ne donnent rien. Donc, là, ce que je vais faire, comme ça prend un peu de temps, je vais faire le complément d'huile du compresseur numéro 2. Donc, je vais remplir par des pressions en tirant au vide. Car comme ça, en attendant que le remplissage d'huile se fasse et que, après, donc, le tirage au vide s'effectue, eh bien, je pourrais chercher pourquoi la pompe à chair ne démarre pas au niveau du circuit 2. Donc, là, je vais mettre l'huile par des pressions. Donc, là, j'ai mis mon raccord rapide. Donc, là, j'ai un fixi, tout ça. Merde, il manque la balance, là. Fuck, je vais chercher ma balance. La balance est très importante parce que ça permet, en tout cas, sur ce type de machine-là, lorsque l'on tire au vide, si on n'a pas atteint le bon niveau de vide, eh bien, l'huile ne va pas rentrer dans la machine. Donc, entre le moment où on met la pompe à vide et le moment où l'huile rentre dans la machine, ça peut prendre énormément de temps suivant la taille du circuit fluorifique. Car là, sur les compresseurs, il n'y a pas de van d'isolement. Donc, je suis obligé de tirer au vide toute la machine. C'est vrai que les premières fois où je faisais ce genre d'intervention, je ne mettais pas la balance parce que je savais que j'allais mettre un bidon complet. Donc, ça, c'est un bidon de 5 litres. Mais c'est vrai que lorsqu'on reste devant son bidon et on voit que le niveau ne baisse pas, on se pose des questions. Donc, l'intérêt de vraiment avoir la balance, eh bien, ça permet de voir si ça sort ou pas. Parce qu'on va le voir, des fois, ça sort à coût de 10 grammes. Donc, c'est vraiment faible et lent le remplissage en huile d'un compresseur, en tout cas, sur ce type de machine-là. Donc là, je vais faire le complément d'huile. Donc là, c'est un bidon... M-Krat. J'aurais pu mettre, je pense, de l'article 22cc. Bon, là, en gros, c'est à peu près équivalent, mais c'est la marque concurrente. Donc là, ce que je vais faire, c'est remplir en huile les deux compresseurs. Bon, là, c'est déjà rempli les neufs. Mais là, j'ai 2 bidons de 5 litres, je vais mettre 10 litres. Donc, je mets comme sur les vides, je vais commencer par celui-là et ça va aller après par là. Donc, ça, c'est grise rapide. Donc, avant de l'enfoncer, je vais faire le zéro. Donc là, le but de ça, là, c'est de m'utiliser une balance et de savoir si l'huile rentre bien dans le compresseur. C'est quoi, ça ? J'ai mon raccord rapide qui vient de me lâcher en direct. Cette merde, là, putain, j'hallucine, quoi. Bon, là, ce que je vais faire, comme je suis en dépression, je comprends le chou. Je vais aller directement comme ça. Sachant que là, je suis en dépression, donc ça ne va pas me gicler à la gueule parce que ça, il ne faut jamais le faire en pression, ça. Ce que je fais, là, il ne faut jamais le faire. Voilà. Ça a l'air de rentrer. Doucement, mais ça a l'air de rentrer. Donc là, on voit que ça rentre clairement, là. Parce que là, le blanc se me permet de contrôler ça. Donc, c'est ça, ce que je viens de faire. Il ne faut jamais le faire sous pression parce que là, avec lui, il s'agit qu'il y arrive dans la gueule. Il faut absolument une prise rapide. prise rapide ou alors un pushrader avec un volant comme j'ai là-bas, là, le Refco. C'est-à-dire qu'il faut faire hyper gaffe pour le manipuler parce que ça te fout le shredder de travers et après, il est dans la merde. Donc là, le temps que ça aspire, il y en a pour un petit moment. Je vais aller voir du côté de mon défaut. Je vais mettre ça, là, voilà. Donc, voilà. Je pense qu'il y en a pour un petit moment, là. 10h11. 10h11, j'ai déjà rentré 100 grammes. Donc là, je repars sur le dépannage. Donc, d'après le collègue, je me serais trompé de mot de passe. Donc là aussi, un truc, je voulais faire remarquer. Là, on est dans des zones où l'accès est très restreint. Il y a toujours des gros cons qui ferment ces putains de serrures de merde, là. Tu vois, tu as une porte, là, qu'il faut ouvrir. Et ici, tu as cette merde, là. Putain, ça me saoule. En plus, il n'y a pas la clé sur la serrure et je n'ai pas la clé. Donc là, le mot de passe que j'ai mis, c'est 1, 1, 1, 1. Donc, ça serait le mot de passe. Je ne sais pas quel niveau, mais niveau faible. Donc, le mot de passe, parce que les mots de passe, il n'y a pas... Dans ce genre de truc, c'est toujours... C'est pas... En principe, c'est pas des mots de passe très compliqués. Parce que, comme j'ai dit, en plus, pour accéder ici, il faut... Il n'y a pas d'enfant qui vient ici. Mot de passe, c'est René, visuel, si on va. Ok, donc, c'est pas le bon mot de passe. Super. Donc là, j'arrive bientôt sur la fin du bidon. Donc là, comme je n'ai pas de bain, ce que je vais faire après, c'est que je vais le desserrer ici. Comme ça, le shader... On croit que l'air ne va pas rentrer. Parce que là, si je fais ça, tout ça, si je... Si je mangeais le lever, je vais faire rentrer de l'air à l'intérieur. Donc ça fera ça en plus à enlever, donc hier, je vais, donc je ne vais pas le faire. Donc là, je finis ce bidon-là. Après, je passe sur l'autre. Et une fois que l'autre est fini, je casse le vide à l'azote, je change le filtre, je vais bien filtre burn-out. Et après, je fais le retirage de vide toute la nuit. Et demain, je charge. Car là, je n'ai pas envie de charger aujourd'hui. Donc je chargerai demain matin. Et je vais entre-temps essayer de raccorder le... Quoi, ici, je vais raccorder la résistance électrique. Et puis le compresseur, on va enverre. Parce que là, moi, dans 3 heures, j'ai fini. Je me casse. Donc là, on commence à avoir le niveau d'huile qui monte. Mais je vais laisser couture monter. Parce que lorsque ça va se mettre en marche, après, le niveau d'huile va baisser. Il doit rester 2,5 litres dans le bidon. Donc là, en plus, le trou, là, j'ai pété la rondelle, là, j'ai enlevé. Donc le pressé-tout que j'ai, là, est trop petit. Donc c'est celui-là que j'avais, tu vois. Donc là, je n'ai pas de pressé-tout. Donc j'ai raccordé ça comme ça. Je vais envoyer le jus sur la résistance de Carter pour que ça commence à chauffer. Là, le bidon d'huile a bientôt fini. D'être vidé. Donc voilà. Après, bien sûr, à la fin, j'ai tourné la machine. Bon, là, je n'y suis pas encore, là. Là, je suis toujours en phase de préparation. Donc je ne sais toujours pas pourquoi la machine reste à l'arrêt. Donc ça, je vais le voir quand j'aurai fini. Quand j'aurai fini, c'est-à-dire quand je vais faire la charge. Là, je vais me poser la question, justement, pour forcer la pompe. Parce que la pompe est à l'arrêt. Mais ça, je le ferai demain matin. Donc là, j'ai envoyé le jus. Donc là, ici, c'est la résistance de Carter. Donc là, après, je vais mettre un coup de tester, on va voir si c'est bien ça. Donc là, cette résistance, c'est allé monter en 400 volts. J'ai bien eu du 400 volts. Je sens que ça commence à chauffer, là. Donc là, j'ai fermé. Là, c'est bon, j'ai fini au niveau de l'huile. Là, je vais mettre des petits colliers, là. J'en ai. Je vais en profiter pour les mettre, maintenant. Donc, c'est celui-là qui est trop petit. Donc là, bon, écoute, j'ai pas de place et tout. Donc, on va faire sans. Et là, c'est qu'on s'en soule et là, cette installation, là, j'ai rien pour bosser, là. Donc, voilà. Donc là, je vais fermer ici, je vais fermer ici. Donc là, les résistances sont allémentez. Donc, comme j'ai dit, je vais casser le vide. Je referme les boîtes avant. Donc là, j'espère qu'il reste assez d'azote pour casser le vide. Donc là, mon but, c'est de monter à zéro barre. Ouais, donc je vais la laisser au vert. Je vais complètement la vider. On entend le bric de l'azote qui passe. Donc là, j'ai cassé les vides à la zéro. Je peux pas monter plus. Je suis à un peu plus de zéro barre. Donc là, j'ai fini le fond de gaz qui me met dans mes deux bouteilles. Donc maintenant, je vais ouvrir le fil d'hydrateur. Voilà. Je vais enlever ça. Je vais enlever deux bouteilles d'azote, enlever le fil d'hydrateur et mettre un fil burn-out à la place. Donc, je vais essayer de le faire seul. Ce qui est chiant, c'est que des fois, le joint, il tient pas dans la portée, c'est galère à mettre. Donc, je vais voir ça. Donc là, au moins, il y a un truc que je commande pas, là. Donc, j'ai mes deux bouteilles, là. Une bouteille d'azote, je trouve que c'est 1,8 m3, et une bouteille d'hydron, c'est la même chose. Les deux, je viens de les vider parce que je viens de te casser au vide. Je viens de te casser le vide à l'azote de cette machine-là. Et l'attard de la bouteille d'azote vide, la bouteille d'azote fait 14,84 kg vide. D'accord ? Bouteille d'azote. Et la bouteille de nidron vide, c'est 21,6 kg. Donc, il y a plus de 6,7 kg de plus. La bouteille de nidron est 7, en tout cas, la taille est plus lourde de 7 kg. Alors, les deux, c'est de l'azote. Sauf que là-dedans, il y a 5 % d'hydrogène en plus, je crois. Et je ne comprends pas pourquoi la bouteille d'hydron est vachement, vachement plus lourde que la bouteille d'azote. Sachant qu'ici, on est bien à 200 bar comme la bouteille d'azote, et 1,8 m3. Donc là, pour le moment, c'est quoi la bouteille d'azote ? Parce que la bouteille d'azote, là, on est bien à 200 bar et 2 m3. Donc, il y a un peu plus d'azote que de nidron dans la bouteille. Et celle-là, putain, elle est vachement lourde. Je ne comprends pas pourquoi il y a une telle différence entre ces deux bouteilles. De poids. C'est un mystère. Donc, si tu sais, tu peux laisser un message dans les commentaires de la vidéo ou sous la vidéo. Donc là, on dirait que la tare serait de 13,5 kg. Et l'épaisseur, je pense que l'épaisseur de la bouteille serait de 3,8 mm. Alors que sur le nidron, on a une épaisseur de 6,3 mm et la tare serait de 20,5 kg. Donc, pourquoi utiliser ? Pourquoi il y a une telle différence alors que les deux, c'est de l'azote ? Donc, maintenant, je vais ouvrir ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la merde sur la vis. Je vais pouvoir jusqu'où il faut serrer. Parce que ça, avec l'effet de lévier, tu peux forcer comme un pouvant et péter le filetage. Voilà, je vais faire gaffe à ça. Donc là, je vais l'ouvrir la légère surpression d'azote, ça en va. Donc là, bien sûr, il faut surtout pas se compter de circuit, là, il y a la charge. Il faut pas se tromper de circuit férigraphique, là. Circuit fénique. Donc là, avant d'enlever ça, là, la cartouche, je vais enlever le joint, je vais tout nettoyer et que tout soit prêt. Donc là, tu vois, là, tu passes comme ça, là, avec un tournevis avec la bonne épaisseur. Et là, je vais faire tout le tour pour enlever l'ancien joint. Donc là, je vais nettoyer les gorges avec de la toilette et mon tournevis. Donc là, maintenant, après, là, je vais nettoyer avec la toilette et mûrie, pareil. J'ai pas de cutter, j'ai rien. Voilà, je vois que je mets de la merde à l'intérieur, mais après, j'ai passé le chiffon quand j'enlèverai le porte-filtre. Parce que là, tu vois, la seule en plus que tu peux avoir, là, c'est que tu laisses de la merde et que ça crée une fuite. Parce que là, t'es mal. C'est pour ça que ça... Ça, c'est important. Ça, c'est bien nettoyer la merde. Sur les portées, pour éviter d'avoir des fuites. Donc là, on peut voir l'ancien filtre. Là, on peut voir qu'à l'intérieur, il y a quoi, là. Il y a des coups. Il y a de la calamine. Donc là, je vais tout nettoyer. Donc, je vais essayer de me le mettre seul, là, parce que je suis tout seul. La dernière fois, j'avais galéré parce que le joint ne tenait pas à la portée, là. En réalité, j'ai eu un peu de mal à enlever le joint parce que je pense que le joint n'avait pas été graissé. Ah, putain, j'ai plus un peu d'huile, là. Il faut que je prenne une autre piton. Bon, voilà, ici, un peu d'huile toute neuve, là. Donc là, je fais ça parce que... Déjà, je pense que ça va peut-être aider à couler... C'est sûr, à couler le joint. Et puis, il faut dresser les joints. Parce qu'en principe, ça doit s'enlever tout seul. Mais bon, si ça n'est pas dressé, ça ne s'en va pas tout seul. Bon, après, l'intérêt, c'est que là, comme je me suis servi du bidon... Quand je me suis servi du bidon pour... Pour faire le niveau, là. Voilà. Ok, là, j'ai foutu partout. Là, pour ça, pas de gâssis. Je vais ouvrir la boîte. Donc, ça se trouve comme ça. Voilà, une boîte de conserve, intérieure les joints. Donc là, super, j'ai réussi à le mettre. Là, il va bien tenir. Donc ça, c'est l'autre joint. Il est trop petit. Donc là, maintenant, je vais mettre la cartouche et je vais enfoncer tout ça dans le porte-filtre. Donc, j'ai d'abord mis ces deux vis-là, en plaquant bien, là. Enfin, là, je suis en train de mettre les autres vis. Donc, c'est là, je ne les ai pas serrées. Et j'ai contrôlé que... que le portier soit bien... que les joints soient bien sur la portée. Donc, ça a l'air d'être bon. À noter, quand tu mets le fil-daisy, n'oublie pas le ressort. Parce que tu vois, là, je le mettais, je me dis, il y a un problème, je trouve ça trop simple à mettre. Voilà. Parce que c'est un chipat un peu, ce n'est pas rigolo. Donc là, c'est bon. J'avais oublié le ressort. Donc, le ressort, il est mis. Donc là, il y a une petite encoche. Je pense que c'est pour aider à le mettre tout seul, ça. Donc là, en tout cas, j'ai bien contrôlé que... les joints soient sur la portée, tout ça. Donc, ça, c'est bon. Là, j'ai mis les deux. OK, maintenant, je vais pouvoir mettre les autres. Après, je vais serrer en étoile. Et après, tirage au vide. Et je plie le matériel et je me casse. Et demain matin, je ferai le dépannage. Si j'ai un peu de temps, ça va me dire que je regarderai. Mais là, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Parce que j'ai galéré comme un connard aujourd'hui. Pour des conneries. Et ça, ça amuse le cerveau, ça. Problème de joueur lustique. J'avais un véhicule et on me l'a pris. Donc là, maintenant, je suis à pâte. Super. Alors, lorsque tu enlèves la flasque. Et bien, derrière la flasque, tu vois, là, ce qu'il y a sur la photo. Il y a un ressort. Et il y a donc le filtre qui est pris en sandwich. Là, on va le voir après. Donc, lorsque tu enlèves l'ensemble. Et bien, tu as ça. Donc, dedans, il y a des petits dépôts. Donc, ça, après, je vais nettoyer avec un chiffon. Donc là, la flasque, j'ai enlevé le joint. Et donc, lorsque l'on enlève le filtre déshydrateur. Et bien, il y a une tige en ferret qui traverse tout le filtre déshydrateur. Donc, on avait pu voir qu'il y avait un écrou papillon. Et on voit qu'il y a une sorte de pré-filtre qu'il faut nettoyer. Et là, on voit qu'il y a deux plaques. Mais qu'il y a une sorte de joint feutre. Je pense, c'est pour éviter d'abîmer le filtre déshydrateur. Lorsqu'on sert l'ensemble avec l'écrou papillon. Voilà, donc ça, c'est le vieux filtre déshydrateur. La vieille cartouche. Et ça, c'est la nouvelle cartouche. Donc, en plus, c'est un filtre anti-acide. Donc, celle-là, elle est neuve. Donc, le but, c'est que lorsque l'on enlève la cartouche. C'est de la laisser à l'air libre le moins longtemps possible. Donc, il faut le sortir de son emballage au dernier moment. En tout cas, lorsque tu enlèves ce genre de choses la première fois. Il faut bien regarder le sens de montage. Parce qu'il y a un sens au niveau de la cartouche. Et après, bien sûr, il ne faut pas mettre une cartouche qui a été abîmée ou cassée. Parce que ça arrive des fois. Lorsqu'on nous passe cette boîte de conserve là. Et bien, si tu la soucoues un petit peu. Si tu entends que ça a fait des bruits bizarres. Ça veut dire que la cartouche a pris un pet. Un shoot. Et qu'elle est cassée. Et qu'il vaut mieux en prendre une autre. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. On me passe un fil d'isirateur neuve. Donc, dans son emballage, je l'ouvre. Et il y a une partie qui est cassée. Donc, ça, il faut le contrôler. Car si elle est cassée, la cartouche, tu ne pourras pas la mettre dans le porte-filtre. Donc, là, j'ai serré. Mais je n'ai pas serré comme un point. Parce qu'avec ça, avec les fils de vie, on a énormément de force. Je suis sûr que je pourrais péter la tête des vis. Donc là, je ne vais pas mettre sous azote parce que je n'en ai plus. Donc, bon, les portées sont propres. Les chemins sont neufs. Donc, ça devrait le faire. J'ai mis le ressort. Bon, tout est serré maintenant. Donc, ce que je vais faire, je vais toujours au vide. Comme j'ai dit tout à l'heure. Et demain matin, lorsque je commence à mettre du fluide. Et avec le détecteur de fluide, je vais rester étanche ou pas. Voilà. Et je chargerai ici, là, sur la ligne liquide. Voilà, voilà. Donc, enfin, il est qui est du côté de la batterie extérieure. Parce que là, au moins, il y a de la place pour foutre le fluide. Voilà. Qui est donc l'évaporateur. L'hiver. Parce que là, on a un mot de show. Voilà, j'ai caché la pompe à vide. Si bien celle-là, elle n'est pas trop brillante. Voilà. Parce que là, elle va tourner la petite petite la nuit. A noter, quand tu mets de l'huile, le temps que ça s'écoule pas gravité, tu vois que ça met un peu de temps, là. Donc là, en principe, ça devrait être bon. On voit que là, le voyant de huile, il est complètement plein. Donc, je le verrai au démarrage du compresseur. Voir un petit peu... Je verrai s'il y a trop d'huile ou pas. Et si jamais il faut en enlever, j'enlèverai par ici. Donc avec... Et une prise push-rider, là. Donc là, Van Riffro. Flexible. Et je le mettrai dans le bilan d'huile. Où je dois jeter l'huile usagée que j'ai récupéré du compresseur d'à côté. Et puis voilà. Et c'est le fluide qui poussera sur l'huile. Et il n'y aura que de l'huile qui sortira. Donc là, il est déjà à moins un bar. Donc là, je vais essayer de tirer toute la nuit. Donc là, je vais prendre des cravates. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure de jus. On verra bien. Quand tu fais du froid, tu te fous du matos. Du matos fonctionnel. Voilà. Donc bien sûr, je le précise. Mais là, je fais un tirage vide sans vacuomètre. Donc le tirage vide se fait au moins avec un vacuomètre. Et de préférence numérique pour la précision. Pour savoir vraiment si on a atteint le bon niveau de vide. Donc là, je n'en ai pas. Donc, eh bien, je fais 100. Je n'ai pas le choix. Toujours des problèmes d'outillage. Alors pour faire le bilan de cette vidéo. Donc c'est clair que braser à l'argent à plus de 30%. Ça facilite grandement les choses. Au niveau des brasures, c'est trois fois plus facile. Trois fois plus simple. Et avec bien sûr la bonne buse et le bon débit. Donc sur des diamètres de 1 pouce 5.8ème. Il faut au minimum une buse de 300. Donc là, j'ai fini les raccordements. Donc des tuyauteries. J'ai fait le contrôle d'étanchéité. Donc là, je suis en train de tirer au vide. Je vais tirer au vide toute la nuit. Donc il ne me reste plus qu'à mettre le fluide. La charge. Donc les 40 kg de R410A. Et puis surtout, il me reste à savoir pourquoi. L'automate refuse de mettre en marche le circuit 2. Car pour mettre le fluide, je vais avoir besoin de mettre en marche la pompe de l'échangeur à plaques pour l'y riller. Et puis là donc, quand je quitte le site, la pompe à chaleur, le circuit 2 reste à l'arrêt. Mais bon, la température est clémente à l'extérieur. Et puis en plus, il y a un système de secours avec des chaudières électriques. C'est un complément de chauffe à la pompe à chaleur l'hiver si la pompe à chaleur n'est pas suffisante pour réchauffer le bâtiment. Et puis là, j'ai envie de te dire que cette intervention-là, elle m'a un peu séché et j'en ai ma claque. Donc je vais revenir le lendemain pour finir l'intervention. Donc je vais charger la charge dans le circuit 1, donc la charge en fluide. Et je vais le faire par le biais de la bonne de service qu'il y a à côté du fil d'hydrateur du circuit 1. Donc sur ce schéma fluidique, c'est là où il y a la flèche. Alors j'ai expliqué le fonctionnement de ce schéma fluidique dans la vidéo FROID 342 PAC 2 sur 3. Donc PAC en défaut BP de manière aléatoire, découverte de la PAC Lenox NAH 270D. Donc le tirage vide s'est effectué toute la nuit. Donc je mets en marche forcée la pompe pour irriguer l'échangeur. Parce que la pompe HL ne démarre toujours pas toute seule. Donc je bloque un contacteur. Donc je vais charger par la station de récupération. Donc là, on la voit sur la photo là où il y a la flèche. Dans un premier temps, donc la station est à l'arrêt. Je charge donc par des pressions. Comme c'est tiré au vide, donc le fluide passe de la bouteille de transfert, traverse la station de récupération et va dans le circuit fluorifique. Et dès que les pressions s'égalisent entre la bouteille de transfert et donc le circuit fluorifique, et bien après, donc le fluide ne circule plus. Et il faut mettre en marche la station de transfert. Donc à noter, lorsque j'avais récupéré la charge dans la vidéo froid 345, j'avais utilisé un filtre antiacide. Donc là, je réutilise mon filtre antiacide que j'avais préservé là. Sauf que là, donc, ça va dans l'autre sens de la bouteille de transfert au circuit fluorifique. Donc on peut voir, lorsque du fluide à l'état liquide arrive, comme dans le circuit, la pression est très faible, le fluide se vaporise directement et on voit qu'il absorbe la chaleur tout autour de lui. Et donc on voit que sur le tuyau, l'humidité qu'il y a dans l'air, et bien elle gèle dessus. Alors vu qu'il y a du fluide qui rentre dans le circuit fluorifique, donc par le biais de là où je l'ai montré, donc il y a du fluide qui va un peu partout, sur l'HP et l'ABP, et bien j'en profite pour prendre un détecteur de recherche de fluide, donc classique, et j'ai fait une recherche de fluide sur mes brasures. Donc là, au niveau de la charge de circuit fluorifique, je vais faire comme pour la récupération dans la vidéo 3.345, c'est-à-dire que je vais vider complètement la bouteille de transfert, c'est-à-dire que je vais arrêter la station de récupération, donc la station de transfert, que quand je serai à 0 bar, au niveau du manot BP de la station de transfert. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer le matin, comme ça la station tourne entre midi et deux, et donc après, lorsqu'on reprend le travail vers une heure, une heure et demie, et bien on passe largement les 40 kg de la bouteille dans le circuit fluorifique. Donc ici, on voit bien le givre sur les tuyaux, donc ça dure un certain temps, tant que le fluide s'évapore, une fois que le fluide arrêtera de s'évaporer, donc bien sûr le fluide sera très froid, mais après avec la chaleur de l'ambiance, et bien tout ça, ça va fondre, et c'est pour cela qu'il faut toujours irriguer un échangeur à plaques, parce que là c'est l'humidité de l'air qui gèle, mais si il y a un détendeur avant l'échangeur à plaques, et si la pression du côté BP est inférieure du côté HP, c'est-à-dire du côté liquide là où je charge, et bien il va y avoir une circulation du fluide de l'HP vers la BP, et donc ça va passer par le détendeur. Donc si ça s'évapore dans l'échangeur à plaques, l'eau peut geler et percer l'échangeur, et là c'est la catastrophe, car un échangeur à plaques qui est percé, c'est un échangeur qui est mort, et comme on a pu le voir dans la vidéo, l'échangeur il est assez balèze, donc on peut éviter ce genre de problème là. Pendant l'eau transfert, donc pendant le fonctionnement de la station de récupération, que j'appelle aussi station de transfert, donc ça dépend en réalité dans quel sens on la fait marcher, ce que je veux dire c'est si on récupère le fluide pour le mettre dans une bouteille de récupération, pour après l'envoyer au recyclage, ou si on récupère le fluide dans une bouteille de transfert, pour après le réutiliser. Mais donc là je contrôle aussi que les flexibles ne se desserrent pas, parce que ça vibre une station de transfert, donc voilà je contrôle ça. Je contrôle aussi que la résistance de carter du compresseur fonctionne correctement, je rappelle que lorsque j'en touche une résistance de carter, il faut y aller pleinement pour ne pas se brûler. Donc là je suis toujours en train de charger, et on voit que le givre a complètement disparu. Donc à noter que la bouteille est posée à même le sol, parce que justement la balance, le problème qu'il y a, donc comme je l'ai dit, elle est trop petite, donc c'est dangereux, puis je connais exactement la charge qui est à l'intérieur, et après on peut voir que je n'ai pas mis la ceinture chauffante, parce que je l'ai oublié. C'est vrai que la ceinture chauffante, sur la température externe, ça peut aider à aller plus vite pour faire la charge, donc c'est important d'en avoir une, à mettre en bas de la bouteille. Car à un moment donné, lorsque le fluide arrive en bas de la bouteille, se vaporise, donc obligatoirement si ça vaporise, la bouteille se refroidit, la pression chute dans la bouteille. Donc c'est pour ça qu'on chauffe les bouteilles, pour augmenter la pression du fluide à l'intérieur, pour que ça sorte plus rapidement. Donc là cette fois-ci, le filtre antiacide, je l'ai mis sur l'aspiration de la station de transfert, et on voit qu'il y a toujours du fluide qui passe, donc il y a toujours du fluide qui sort de la bouteille de transfert. Donc la charge de l'installation, donc se fait toujours sur le circuit 1, donc bien sûr j'ai tout raccordé, j'ai raccordé le compresseur scroll, donc au niveau de la puissance, et au niveau du cryoan. Donc sur la pocket, j'ai désactivé le circuit 1, donc les deux compresseurs sont sur arrêt. Donc là ce que je veux faire, c'est que je veux mettre les deux disjoncteurs moteurs, donc sur 1, les deux compresseurs, pour pouvoir acquitter tous les défauts, et pour justement voir si au niveau électrique, en tout cas au niveau de la commande, et bien que tout se passe bien, et donc que le défaut électrique des compresseurs, et du compresseur 1 du circuit 1 disparaissent. Malheureusement, quand j'acquitte le défaut, j'ai toujours le défaut 114 qui reste, donc là j'ai tout de raccordé, donc je me dis, putain c'est pas possible, cette machine va me faire chier jusqu'au bout, parce que là ça commence à être la poisse, et là ça commence à faire beaucoup pour une seule intervention. Donc je contrôle l'alimentation du cryoan, je suis en 24 volts, donc ça c'est bon, et je constate que le relais du cryoan reste ouvert, donc le cryoan sert à contrôler la température des enrôlements du moteur, si les enrôlements du moteur, la température est trop élevée, ça ouvre ce contact, ça coupe la commande du compresseur pour le protéger, pour éviter qu'il se détruise lui-même. Et donc que le cryoan mesure une valeur ohmique. Donc le compresseur est neuf, donc je pars du principe que les thermistances qui sont à l'intérieur, et qui sont raccordées au cryoan fonctionnent, je me dis que c'est pas les brasages que j'ai fait sur l'aspiration, qui auraient pu bousiller les thermistances dans les enrôlements, parce que c'est vraiment à l'intérieur du compresseur, donc c'est impossible. Donc ce que je fais là en premier là, c'est que je débranche les deux fils de la commande, donc qui passe par le contact du cryoan, je pense que j'ai sous la main une baguette d'argent pour que le courant passe, donc on a 24 volts qui passe dessus, et après je vais quitter le défaut, voir si le défaut disparaît ou pas sur la pocket. Et je constate que le défaut 114 disparaît, c'est à dire que l'astérix n'est plus présent, j'ai un égal sur le dé 50 service. Et donc là, alors est-ce que c'est un concours de circonstances ? A mon avis c'est un concours de circonstances. J'entends un contacteur claquer, et c'est un contacteur de la pompe, car il y a deux pompes, donc deux contacteurs, un pour chaque pompe, et moi j'en avais forcé un, et là j'entends claquer un contacteur. Donc là je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que le contacteur soit actionné, parce que justement la machine ne voulait pas démarrer. Donc sur le circuit 2, le circuit 2 n'était pas en défaut, donc elle devait démarrer. Bon ça j'expliquais dans la vidéo précédente. Donc c'est vrai que là où je travaillais, il y avait une coactivité, c'est-à-dire que j'avais un collègue qui trafiquait dans la sous-station de la pompe à chaleur, parce qu'il y avait une fuite sur un réseau, je sais pas si c'était un réseau de chauffage ou de CS, mais bon il y avait des interventions, des consignations, ce genre de choses. Donc je sais pas s'il a touché à quelque chose, parce que souvent les gens qui nous interviennent, ils disent pas trop ce qu'ils font, sur des sites impostés. Et donc là, après avoir shunté le contact de commande du CRI-1, j'ai entendu le contacteur de la pompe basculer, il a claqué quoi, alors que la machine était à l'arrêt avant l'intervention, c'est-à-dire que le circuit 2 ne fonctionnait pas, et donc là je me dis que le circuit 2 va se mettre en marche, parce que l'automate vient de mettre en marche la pompe. Donc lui là, lui je vais le désactiver, donc je vais faire gaffe qu'il démarre pas ce gros con là, et lui doit démarrer. Et lui doit démarrer d'ici quelques temps. J'espère que c'est lui qui est moi, parce que là le compresseur est neuf, j'en ai chie comme un connard pour le mettre. Donc si c'est à l'intérieur, si c'est les sons de température qui sont mortes, là je suis mal. Quand je suis mal, parce que le compresseur, il faut le braser, donc il faut le chauffer. Ça c'est l'interdé de l'enroulement, c'est pas possible que c'est monté autant en température. En plus je me faisais chier à mettre mon liquide sur le compresseur pour assurer la chaleur. Après je n'ai pas contrôlé, c'est un compresseur neuf, moi je ne contrôle pas ça. Je faisais un défaut de fabrication. Putain, si c'est ça que j'aurai eu la poisse sur tout le long de l'intervention quoi. Et voilà, il vient de démarrer, putain j'hallucine, 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 j'hallucine. Putain mais il bugait cette machine. Il bugait cet automate parce que parce que le circuit 1 et le circuit 2 c'est le pute que les machines sont complètement autonomes quoi. Donc là je l'ai foutu en défaut là, le circuit 1. Donc le circuit 1 s'est bien mis en défaut. C'est un truc de malade, c'est un truc de ouf quoi. Complètement illogique. Bon lui je vais le laisser là et le désactiver dans la supervision, pas dans la supervision, dans la gestion des démarches des compresseurs. Donc là je vais voir si si c'est lui qui est mort. Donc là sur le vieux compresseur là, j'ai une valeur omic de 335 ohm au niveau des sondes de température pour le crew 1. Donc là je vais aller voir le neuf. Donc là je trouve 290 ohm. Donc à peu près l'autre, je trouve 330 ohm. Donc c'est à peu près la même chose. Donc là ça serait ce Q1 de merde qui me fait chier là. Qui serait mort déjà. Il est tout neuf quoi. Un truc de fou encore. Donc je vais prendre le vieux là. Je vais mettre le vieux à la face. Parce que le neuf il ne marche pas. J'ai mis le vieux Q1. Donc à l'île 24 volts. Donc après j'ai fait, donc ici là on a le retour du contact. Donc là il est fermé. Je suis passé. Là je viens d'acquitter. Et donc là ça fonctionne. Donc truc de fou. Donc déjà, premier défaut là, c'est au niveau de l'automate. Il y a un bug là. C'est mal. Je ne sais pas là. C'est la merde ces automates. Alors c'est le... C'est les automates. PC. J'ai oublié le nom là. Parce que ça c'est... Le constructeur il achète ça après. Il faut... Il met sa marque tout ça. Mais ces automates là, ce que je vois c'est que... J'avais un défaut électrique sur le circuit 1. Ça me coupait le circuit 2. Alors que ça a strictement rien à voir. Le but c'est que ça soit indépendant. Donc là, là c'est la merde ces automates là. Là c'est vraiment la merde. La grosse merde. C'est pour ça qu'ils mettent pas trop ce genre de machine sur le process. Parce que... Le but c'est d'avoir une continuité de service. Et là, continuité de service, il n'y est pas. Donc là en plus, pas de bol. Donc en plus, avoir le bon... Avoir le bon compresseur. Il y avait 2 cm d'écart. J'avais le Cray-1 qui était mort quoi. Cray-1 9, il marche pas cet enculé là. Donc après, tu peux chercher toi les pannes. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le Cray-1. Donc là, quand je vais couper là, il va m'indiquer... un défaut. Donc là, quand je vais couper là, il doit m'indiquer un défaut. Voilà. Alors bon, j'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, mais quand tu mets volontairement un bouton sur off, pour moi, c'est pas un défaut. Mais là, ils ont pas mis le... C'est con con là, ils ont pas mis là. Ils ont pas mis le contact relais thermique là. Tu vois. Ce qui fait que ça te crée un défaut, alors qu'il n'y a pas de défaut. Il y a une différence entre faire une action manuelle, le mettre sur on, et que le thermique saute, tu vois. C'est un avoir, le bon. Ça, on le voit partout. c'est contact de merde là. C'est pas les bons contacts, mais bon, c'est comme ça. Donc ça t'indique un défaut. Donc le 114. Donc le 114, il y a aussi le défaut de lui. Donc j'ai coupé le jus pour pouvoir le remettre. On sait jamais là, s'il part. Bon, OK. Donc là, on est bon. Donc là, je vais le remettre avec les deux mains. C'est pas me rester à faire là. Donc j'hésite. J'hésite à la faire partir en mode chaud. Mais il n'y a pas de bouteille anti-coût liquide. C'est ça que je ne fais pas là. Parce qu'on passait sur les pompes à chaleur, donc il y a un aimation cycle, il y a toujours une bouteille anti-coût liquide. Et là, il n'y en a pas. Donc là, quand je mets 40 kilos là-bas, j'ai peur d'exploser un compresseur au démarrage. J'ai envie de la faire passer en mode froid, mais bon, en mode froid, c'est la galère. Il y a la plus de l'équipe qui sont faux. Donc je vais voir ça. Vous verrez ça en début d'après, il dit si je le fais partir en mode froid. Je pense que je le fais partir en mode froid. en mode froid. Comme vous l'avez noté, je viens de m'en rendre compte là. S'il ne marchait pas celui-là, c'est parce que l'alimentation doit être en 315 volts et en 230 volts, alors que là, je suis alimenté en 24 volts. Donc il ne risque pas de marcher. Donc ça, c'est une panne classique. En plus, lorsque l'on reçoit un compresseur neuf et qu'il est commandé par une sorte de centrale d'achat c'est-à-dire au moins cher, souvent on a ce genre de désagrément. Je ne sais pas si j'arrivais à un collègue. Voilà. D'ailleurs, je n'y ai même pas pensé à contrôler l'alimentation parce que ça me semblait tellement improbable. Heureusement que le vieux, je ne l'ai pas jeté. Alors comme je l'ai dit il y a quelques minutes dans la vidéo, j'avais contrôlé l'alimentation électrique mais j'avais contrôlé que le 24 volts arrivait bien au niveau des conducteurs. Par contre, je n'avais pas contrôlé la tension d'alimentation qu'il y avait écrit sur le KeyOne. Donc sur la photo, on tourne pour voir le KeyOne du compresseur 9 et on voit que là où il y a la flèche où il y a marqué supply 115-230 volts et bien ça ne peut pas marcher sur cette machine-là vu que la tension d'alimentation est en 24 volts. D'où le non-fonctionnement du KeyOne. Donc là, on peut voir qu'il y a deux compresseurs à chaque fois sur chaque circuit de taille de puissance différente. Donc là, il est réglé sur l'échangé autour de 46 ampères. Là, je vois que le circuit 2 tourne à 36 ampères en fonctionnement. 37. Ça, ça va être une valeur de repère pour tout à l'heure. Putain, allez. 37 ampères et ça, c'est le gros. Il est beaucoup plus gros. Celui-là, ça se voit direct. Vous pouvez gaffe. 47 ampères. 45 ampères. 47 ampères. OK. Donc celui-là, ça va être ma référence. Ça va être 36 ampères. Quand je le mettrai en marche tout à l'heure, celui-là, il devrait être à 36 ampères et on voit qu'il est réglé à 45 ampères. Donc c'est bon. Il faut juste que je contrôle sur la plaque si c'est bien ça vu que ce n'est pas tout à fait le même. Donc là, on peut voir que sur cette photo, là où il y a la flèche, avec une alimentation 384-420 volts, 50 Hertz, le compresseur peut absorber en intensité maximale, donc en fonctionnement, 48,5 ampères. Donc à noter aussi que là où il y a la flèche, on peut voir que le compresseur a besoin de 6,80 litres d'huile PoE. Donc l'huile PoE, c'est l'huile poliolester. Un bidon de 5 litres coûte dans les environ 70 euros hors taxe. Donc c'est de l'huile qui n'est pas donnée. Et moi, j'ai utilisé deux bidons de 5 litres d'huile. Donc 10 litres d'huile pour faire le remplissage du compresseur numéro 2 que j'ai vidé et qui est encore plus gros plus la calisation d'huile entre les deux compresseurs. Et on va se rendre compte à la fin de l'intervention que malheureusement, il va me manquer de l'huile. Je vais être en niveau d'huile très bas et donc il m'aurait fallu un troisième bidon d'huile soit 15 litres d'huile. PoE. D'ailleurs, je n'ai pas du tout contrôlé ça. Bon, mais là, j'avance. Donc, c'était pas un problème de GTV, c'était un problème d'automate qui est bugé. Il est bugé, c'est de votre pourri. Mais tain, c'est... Tu vas en perdre plus de temps pour des corny comme ça. Donc ça, le câble, je vais l'attacher ici, sur le câble réfuge. Donc là, le câble réfuge, je le referai tout à l'heure quand la machine sera en marche. Je vais recontrôler les fuites parce qu'une fois que j'ai mettre le câble réfuge, après, j'aurai pas accès... Bon, il faut jouer du câble réfuge jusqu'à ici. C'est-à-dire laisser les brasures apparentes pour faire la recherche de fuite le plus facilement parce qu'après, quand c'est derrière le câble réfuge, c'est la mer. Donc là, on le voit, le produit que j'utilisais, le gel, le problème, c'est que ça salit le compresseur quand même. Donc après, il faut nettoyer, tu vois. Donc ça, je vais le faire après, mais tu vois, il est un peu crados. Voilà, donc là, je vais commencer à nettoyer. Donc là, la pression monte dans la machine, tranquille. Donc là, c'est le circuit 2 qui tourne. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et là, l'intensité du compresseur, c'est 48 ampères max. On commence à voir que le filtre burn-out, la Daisy, il fait douche, il sent tout en train de geler. Là, ça veut dire qu'on arrive sur la fin de la bouteille. Ça veut dire qu'on a des vapeurs utiles en même temps. mais là, lui, il est gelé aussi. Lui, il est gelé aussi. Voilà, on ouvre à fond. Le bruit, il ne change pas. Non, ça ne fait pas un bruit de casserole, c'est bon. Je vais paniquer les KB. On voit que ça gèle. Ça gèle bien. Je ne vois plus rien. Donc là, je refais une recherche de fuite. Comme la VP, on va dire, elle a température ambiante. Voilà, c'était parano. On voit qu'il n'y a pas de fuite. Je l'avais fait au Nidron, au Nidron, je n'avais rien trouvé. Voilà. C'est très important de faire les recherches de fuite. Je ne voudrais pas qu'après, les collègues me disent « Ouais, ça a fait ça, il y a des fuites. Le tarot dans les grosses boîtes, c'est... Il y a pas mal de médisances. Il y a pas mal de salariés toxiques qui vont vous casser les couilles après. Ouais, pas mal. Après, je vais continuer la recherche. Donc là, on voit que tout a dégivré, là. Donc là, il ne reste plus que des vapeurs et même, il ne reste plus rien du tout, là. Parce que là, je suis à 0 bar. Donc là, j'ai tout récupéré dans la bouteille de transfert. Donc là, j'ai fermé la bouteille. Sur celle-là, je peux le faire direct. Voilà, j'ai vidé le... la bouteille de la station. Voilà. j'ai aussi coupé les circuits de la pompe à chaleur pour que l'eau refroidisse un petit peu, pour que je puisse faire démarrer le circuit. bien. Donc là, je vais peser la bouteille en attendant. Là, il devait y avoir 0 bar. Comme c'est fermé en plus, il y a rien qui sort. Donc là, 28,430 kg. Je l'ai vraiment entièrement guidé. Donc, il n'y a pas de bouteille en chiquiqui sur cette machine-là. C'est normal. Je suis content parce que je n'y ai pas pensé. Mais quand je n'y ai pas pensé, je me suis pas regretté. Mais tu as des détendeurs sur les unités extérieures, sur la batterie extérieure du rooftop pour que de la pompe à chaleur. Donc, j'ai fait une vidéo dessus. Donc, en réalité, là où j'ai chargé, c'est ici. Vous êtes ici. D'accord ? Donc, le mode show HP, mode show PP. Le mode 3, il est en noir. Donc là, on est en mode show. Donc, mode show HP, où est-ce que je suis là ? Donc, je suis en rouge. Donc là, ça refoule ici. Je passe par là. Je passe dans le condenseur à eau. Je passe ici. Je passe in, out, c'est la bouteille liquide. Je passe là. Je passe là. Je passe là. Donc moi, j'ai chargé ici. Donc ici, je n'ai pas pu rentrer dans la bouteille parce qu'il y a un clap anti-retour. Donc, j'ai plus chargé qu'ici. Ici, dans toute la tuyauterie là, ça monte là, dans les batteries extérieures de la pompe à chaleur. Là, on passe dans le détendeur. Là, ça distribue dans les batteries. Donc, on le voit, il y en a trois. Et après, ça revient en BP ici, 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 ça va là, et ça va à l'expiration du composteur. Donc, le liquide passe obligatoirement par le détendeur. Donc, je vais partir directement en mode chaud et je vais partir sur le composteur que j'ai changé sur le 1. Voilà. Par contre, voilà, il faut juste que je contrôle que ça refoule bien. Donc là, je vais mettre ma passe ampermétrique et après, je vais le mettre sur le capteur de pression pour voir la valeur de HP. Donc là, c'est armé. Lui, il est mis. Voilà. Le défaut, il s'est barré. Voilà. Données. Général, circuit 1. Voilà. Pas toi, je m'en fous. Pression de condensation 11 bar 7. Pression d'évaporation 11 bar 6. Donc, c'est là, je vais voir s'il est dans le... S'il est dans le bon sens. Donc là, maintenant, je vais attendre que... Il fait un peu chaud là. Je vais attendre qu'il redémarre. Parce que là, il est 13h30. Donc là, la température, elle est 2. Ouais, 41. Donc, je pense que à 40 degrés, il va repartir. la pomme tourne. En tout cas, ça peut compresser que dans un sens, ça laisse quoi. Bon, sinon, il faut que je la fasse partir en froid là. Elle ne va plus partir en chaud là. Il fait trop chaud dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors il faut que j'augmente la consigne. Qu'est-ce que je vais faire là ? Je vais l'arrêter, général, ordre. Je vais l'arrêter, je vais le redémarrer, peut-être que ça va aider. Je vais l'arrêter, je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter, je vais l'arrêter. Il est à 45, je suis à 40, à tous les coups, ce qui ne va pas, c'est le stérésil, je ne sais pas combien il est. Je vais l'arrêter, je vais la couper. Parce qu'on n'est pas à 40 là. Je coupe pour pouvoir réinitialiser l'automate. Car j'espère qu'en faisant cette manœuvre là, l'automate va mettre en marche au moins un compresseur. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc là, ça vient de disparaître. Moi, je pense que cette automate, là, il a un gros problème. Il a un gros problème, cette automate. Donc là, il n'y a plus de défauts. Wow, super ! Chaque fois qu'il y a une coupeure de jeu, ça fait ça. Là, je vais attendre 30 secondes pour voir si elle démarre. C'est celle-là aussi, on n'a pas l'affichage des tempos pour savoir quand est-ce que le compresseur est en temporisation ou pas. Ça, c'est un nouveau supervision, c'est merdile, ça. Ça me gaffe. Ah, putain, il fait chaud, là, ça. Il faut que je coupe les chaudières électriques. Pour les mettre dans votre foie, il faut que je coupe les chaudières électriques parce que ça va... Ça va foutre le bordel. Alors, je vais essayer... Je vais essayer de prendre. Je vais essayer de prendre. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. donc là j'ai coupé les cheveux d'air électrique et donc là ça devrait descendre je dirais que les consignes avait été réhaussée à 42 degrés donc là si je descends sous les 40 degrés il devrait démarrer ce putain de l'énox on va passer là je voudrais bien le faire partir en chaud là c'est con de refroidir de l'eau et après de la réchauffer juste après on voit ça chute vite ça chute vite donc ça devrait partir là je suis prêt là je suis prêt le soleil on se remper a pas de défauts il ya rien je sais pas pour qu'il n'y leur passe connard ça parce qu'attends pas taxé avec 15 degrés et peut-être une loi d'eau je sais pas putain ça me saoule ça supervision de merde là on sait pas ce qu'il se passe là qu'est ce qu'il fait là il attend quoi on sait rien j'ai plus ça me casse tout est normal mais la régule ne peut pas démarrer les compétences n'était pas pourquoi c'est ça qui pourriez que le d50 c'est que tu dis pas là ce qu'il fait là il est en attente qu'est ce qu'il fait pas compliqué de faire ça c'est un menu qui te dit en quelle étape ce putain de tomates de merde car elle ça c'est un car elle ça je pense qu'il ya peut-être une température de non-chauffe là comme il fait 15 de l'extérieur j'essayais de basculer en foie mais ça fait que dalle après c'est là j'ai jamais basculé en français que sur les rondeaux glacés il n'y a pas de soucis là putain de gtc là du sous-temps défaut comme j'ai le futur défaut il doit falloir acquitter il doit falloir acquitter sur la gtc là putain ça me gaffe cette merde là donc il me dit le gazier tout à l'heure que si je coupe ici elle doit partir toute seule alors là où il ya la flèche je viens de débrancher le bus qu'il y a sur l'automate donc là l'automate doit passer en mode local vu qu'il n'est plus sur le bus et donc il ne voit plus la gtc il me dit pas que je suis en défaut bus il me dit rien cette machine là putain me casse l'icône on me fait qu'à faire ça déjà déjà je le vois plus la gtc je suis à consigne ah j'ai coupé la gtc la pompe s'est mis en marche toute seule donc là on voit le comportement erratique de l'automate j'ai débranché le bus il ne se passe rien ou alors peut-être qu'il fallait attendre 5 minutes alors je vais sur le menu bus et je passe le bus sur le type carrel sachant que sur l'automate j'ai une carte réseau et qui est en mode bus donc là dès que je passe en carrel je vois que la pompe s'est mis en marche direct donc je vois qu'ils passent en local c'est la bête ce truc le circuit allez vas-y la démarre la casse pas les couilles j'ai le remis au cas où donc là c'est un mode bus il est foutu en carrel je vois que la pompe s'est foutue en marche toute seule alors est-ce que c'est un concours de circonstances je suis Sous-titrage Société Radio-Canada il va pas démarrer un putain c'était bien là c'était juste essayer de merde et qu'il faisait chier putain ok ça m'entend pas sûr là qu'est ce qu'elle fait de la sphère c'est pas le bon compresseur avec d'ici des ventes ont pété le cul donc là on voit sur la pocket clairement que sur le circuit 1 il n'y a que le compresseur 1 qui est actif et sur le circuit 2 tous les compresseurs sont désactivés et on est en zone A et donc là ce qui se passe c'est que le compresseur numéro 2 du circuit 1 vient de démarrer alors que sur la pocket il est à l'arrêt donc ce que je vais faire c'est que je vais couper au disjoncteur le compresseur numéro 2 pour forcer le 1 et ce qui se passe donc quand je coupe le compresseur numéro 2 du circuit 1 j'ai les compresseurs du circuit 2 qui se mette en marche alors que les circuits sont inactifs les deux compresseurs sont à l'arrêt et là ce qui se passe c'est que le compresseur 1 ne démarre pas c'est les compresseurs du circuit 2 qui démarre donc c'est complètement irrationnel donc là je vois que l'automate a un très gros problème parce que je vais faire d'autres vidéos sur les groupes de eau glacée sur les groupes de eau glacée j'ai jamais eu ce genre de problème là c'est à dire que quand tu coupes un compresseur le compresseur s'arrête donc si tu coupes un circuit le circuit ne démarre pas c'est le but c'est l'objectif et là le circuit 2 fonctionne alors que je l'ai complètement désactivé et aucun compresseur du circuit 1 ne fonctionne donc là il ya un gros problème sur l'automate sachant bien sûr que j'ai contrôlé les câblages à des sorties de l'automate qui vaut bien au contacteur de puissance des compresseurs couper le compresseurs et tourner l'autre là c'est la fête quoi il démarre tout sauf le bon quoi ça marche super la régulation là wow je suis impressionné là c'est impressionnant la merde que c'est c'est tout ce truc là 21 bar 21 bar c'est bon mais c'est pas le bon compresseur qui a démarré là ça me fait chier ça me soule ça me soule ça je remets tout ça parce que là le défaut électrique c'est tellement pourri là comme on a pu le voir tout à l'heure là t'as un défaut sur l'un ça te coupe le 2 putain mais je te jure se régule là si j'ai putain je la fout très bien la benne quoi tu as mais putain mais perdre autant de temps pour des trucs aussi simple quoi ça marche c'est n'importe quoi ce truc là ça c'est le compresseur 1 ça c'est le compresseur 1 qui me démarre le circuit 2 elle est coupée le circuit 2 là quoi cette merde de régulation putain ça me trouve au cul ça donc là je vois qu'il y a des très gros problème avec la régulation et que pour moi l'automate il est à chaise quoi il déconne il a un comportement complètement irrationnel voilà donc on l'a bien vu lorsque je coupe les circuits et bien il fait quand même démarrer les compresseurs ce qui est en principe impossible et donc là comme ça commence à me fatiguer là moi il faut absolument que je valide au niveau du compresseur le sens de rotation du compresseur scroll c'est à dire qu'un scroll s'il tourne à l'envers il va pas compresser et ça je l'ai pas encore validé donc j'ai validé l'étanchéité il n'y a pas de fuite tout ça au niveau du circuit écrite au niveau de la commande écrite voilà tout est ok maintenant il me manque plus que ça savoir si le sens de rotation est bon ou pas donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un tournevis et je vais forcer le contacteur de puissance donc ça c'est une opération qui peut être dangereuse suivant la puissance qui passe dans le contacteur moteur voilà le but c'est de regarder si l'hp monte ou pas si l'hp monte comme s'il était en fonctionnement normal et bien ça veut dire que le sens de rotation est correct si l'hp ne monte pas ou vraiment de pas de beaucoup ça veut dire qu'il y a un problème de sens de rotation voilà parce que là je faut que j'avance et je veux absolument clôturer cette intervention là parce qu'après le problème de l'automate ça sera une autre intervention voilà parce qu'à la base moi quand j'interviens cette machine là c'est juste pour changer le compresseur et après malheureusement sur cette pompe à chaleur là il y a des pannes qui s'ajoutent parce que c'est voilà beaucoup de personnes qui sont passées sur cette pompe à chaleur là donc peut-être que l'automate il est en train de claquer sur mon intervention donc c'est pas de bol donc lorsque je parle d'intervention donc là j'ai un ordre de travail quelque part et donc c'est au niveau des heures donc c'est au niveau des heures de travail c'est à dire que là après l'automate ça va me faire faire des heures en plus mais ça sera sur on va dire un autre ordre de travail donc c'est pour pas mélanger donc en gros c'est purement administratif bon mais comme il démarre pas je vais le forcer là donc là je vois que la pompe est ok ça tourne donc là je vais foutre tournevis si l'HP monte c'est que je suis bien raccordé donc là on est à 32, 33 ampères c'est bon on le verra pas si il va chante soleil on est à 32 ampères l'HP monte on est à 23 bar température de condensation, température d'évaporation bon là je vais arrêter quand même donc je vois que au niveau ampérage ça correspond à l'ampérage du compresseur 1 du circuit 2 je vois aussi que la pression au niveau de l'HP monte et que la température de condensation monte aussi donc ça veut dire que si ça monte si ça compresse c'est que le compresseur scroll tourne dans le bon sens et donc là je vais en profiter pour faire une recherche de fuite sur l'HP comme la pression a été levée donc là j'ai en profité pour faire une recherche de fuite là on voit que lui il s'est barré là il tourne c'est bon est-ce que je comprends pas putain mais ça ça me je veux que le 1 tourne ça marche pas putain là il devrait se couper celui là sur les roues d'eau glacée ça coupe tout de suite quoi ça marche pas cette merde là c'est un truc de fou quoi putain ça me cave ça ça me cave on voit l'huile on a l'huile tout de neuve waouh lui il s'est mis à démarrer c'est bien ça ça fait que dalle hein les deux marchent hein mais lui j'ai envie de le couper lui voilà moi je vais le faire tourner que celui-là hé putain ce fils de p***** il se coupe là donc là on avait pu voir que les deux compresseurs du 5Q1 se sont mis à fonctionner sauf que moi je demandais que le fonctionnement du numéro 1 et pas du compresseur numéro 2 parce que justement je voulais voir le comportement du niveau du parce que comme on a pu le voir le niveau du là il était bas très bas donc qu'est ce que je fais je coupe le disjoncteur du compresseur numéro 2 du circuit 1 le comportement attendu de la machine c'est que un défaut apparaît certes mais que le circuit 1 il y a quand même l'autre compresseur et bien que le compresseur numéro 1 fonctionne et là qu'est ce qui se passe le circuit 1 se met entièrement en défaut et on bascule sur le circuit 2 donc ça c'est n'importe quoi parce que lorsque l'on est sur des machines de process c'est pas parce qu'un compresseur lâche qu'il faut arrêter complètement le circuit il faut que ça continue à tourner c'est pour ça qu'il y a plusieurs compresseurs sur une machine frigorifique d'ailleurs et à noter que sur les vidéos que j'ai fait sur la pompe H&R et la Klima Veneta et bien il y avait un compresseur qui était HS mais ça empêchait pas de tourner sur le deuxième alors qu'il y avait qu'un seul circuit mais sur l'automate par contre sur celui-là lorsque je désactive un compresseur ça a fonctionné là ça ne marche pas donc là on pourrait croire que la machine elle est possédée donc arrêtez non c'est que l'automate il est HS là il fait n'importe quoi et c'est très pénible parce que il faut être sûr à 100% que l'automate soit vraiment HS avant de dire au client l'automate est mort il faut le changer quoi donc là c'est pour ça que je galère comme un connard sur cet automate de merde parce que c'est complètement irrationnel ce que je constate complètement illogique putain c'est la peine c'est la peine c'est vraiment de la merde là c'est vraiment de la merde le régul ouais heureusement que j'ai marqué nos là waouh c'est super impressionnant là la régule là waouh je suis impressionné là casse les couilles c'est très intéressant c'est pas vraiment de la merde c'est très intéressant c'est pas vraiment de la merde y'a à danser c'est vraiment pour le sentiment je saisine de nouveau c'est pas pour ça c'est pas qui quelle c'est pas je saisine je vais réussir à le faire marcher ce putain de ce putain de compresseur bon donc là elle marche donc pourtant j'ai coupé tous les compresseurs mais on voit que la machine elle s'en bat les couilles donc soit l'automate a un problème j'ai appelé le savais mais bon il ne savent pas trop quoi il ne savent pas trop en principe le comportement de la machine c'est pas ça donc ça c'est la première génération sur ces pompes à chaleur là par rapport à la d60 après c'est mieux on a que c'est plus de paramètres là c'est vrai que la d50 c'est la merde tout est arrêter là et vas-y vas-y que je marche tout seul comme une grande voilà j'ai tout tout actif moi j'ai confirmé donc que le compresseur va être compressé donc je tourne dans le bon sens c'est bon voilà hop voilà données générales température ça va monter c'est sûr alors là c'est le temps que ça se stabilise puisque tout le fait j'ai foutu je vais faire une recherche de fuite sous pression là parce que là on est là sur l'hp on est à 27 barres parce qu'il me fait halluciner c'est que j'avais je comprends pas j'avais le voyant le voyant qui était c'est que j'ai un niveau d'huile c'est évident là on voit que j'ai un faible niveau d'huile je trouve ça bizarre j'ai quand même 10 litres d'huile là on est sur le niveau bas là il faut être au milieu là là on voit qu'il manque de l'huile là on voit qu'il manque de l'huile là on voit qu'il manque de l'huile le niveau d'huile il est bas mais aussi hein putain putain ça te casse les coups ça ouais parce que là comme on est un peu plus bas il y a l'huile qui se tient en bas quoi il faut remplir tout le tuyau là on est horizontal mais là on n'est pas très horizontal donc pour être là il faut remplir tout ça là il doit manquer au moins 5 litres d'huile il manque de l'huile donc là qu'est-ce que je fais là je vais devoir couper hein donc là comme je constate que le niveau d'huile est trop bas sur le circuit 1 et bien je vais couper les compresseurs 1 et 2 du circuit 1 pour éviter que les compresseurs ne tournent car le niveau d'huile est trop bas il faut faire un complément d'huile est-ce que cette merde va va me le prendre en compte tout ça ben non ça tombe toujours donc là je vais remettre notre bus voilà là ça l'a arrêté direct on dirait que le fait de le mettre sur sur votre bus ça prend en compte le attends on va vite le voir ça putain mais j'hallucine bon il est compliqué cette machine putain ça me gaffe là si je coupe c'est le tel qui marche donc d'après toi là qu'est-ce qui vient de se passer là je te fais réécouter la séquence donc le circuit 2 vient de se mettre en défaut HP donc là la machine j'en ai ma claque quand je constate ce défaut presseau stat HP sécurité donc je coupe tous les disjoncteurs de puissance des compresseurs je mets les capots et je me casse parce que là j'en ai vraiment ma claque de cette machine là et donc je me dis bon ben je verrai ça le lendemain matin voilà parce que là la pompe à chaleur est en mode chaud donc c'est la pompe qui rigue les chargeurs à plaques qui est le condenseur donc le défaut HP on va dire qu'il est impossible c'est pas comme en mode froid où on peut avoir des ventilateurs qui lâchent où la batterie extérieure et qui est colmatée et donc la HP monte là en mode chaud bon l'échange à plaques qui est riguée la température extérieure n'est pas trop basse donc l'automate aurait dû arrêter les compresseurs par régulation d'ailleurs que ce soit en mode chaud ou en mode froid au delà d'une certaine valeur de HP l'automate doit arrêter les compresseurs et mettre en défaut la pompe à chaleur alors quand je dis par régulation c'est à dire que l'automate aurait dû arrêter le compresseur quoi les deux compresseurs parce que l'HP était trop élevé le HP sécurité c'est l'ultime recours c'est vraiment la sécurité ultime sur le plan électrique parce que la sécurité ultime c'est la soupape de sécurité qui va s'ouvrir et dégazer à l'atmosphère si jamais la pression dépasse les 42,7 bar et là on voit que je le verrai le lendemain matin mais c'est le prix sous ce HP sécurité qui a fait le boulot ce qui est complètement anormal et donc ça me confirme définitivement que cet automate pourri il faut le balancer à la benne et le changer donc là je vais dire au client l'automate EHS le circuit 2 je ne peux pas le redémarrer malheureusement le lendemain matin je vais constater que le défaut HP a endommagé le circuit numéro 2 c'est à dire que le capteur de pression n'a pas supporté cette pression là et donc ça l'a éclaté en partie et j'ai eu une grosse fuite j'ai perdu 6-7 kg dans la nuit donc il va falloir en plus que j'explique au client qu'il faut aussi changer le capteur de pression il va falloir aussi changer le pression de HP sécurité vu qu'il a pris un tir plus rajouter le fuite qui manque dans le circuit 2 donc ça fait beaucoup de choses à expliquer aux clients et voilà donc c'est comme ça il y a des automates qui sont beaucoup plus faibles que d'autres sur le marché au niveau des pompes à chaleur des groupes de glacé d'ailleurs c'est les mêmes automates que l'on voit là on le voit souvent là donc je crois que c'est un PC PCO3 de Karel de plus dans les boîtes il n'y a pas de secours au niveau matériel en tout cas au niveau des automates c'est sûr donc il va falloir que je commande l'automate que je reçoive l'automate et que je le pose et donc ça ça va prendre plus d'une semaine une semaine et demie donc sur ces machines là il n'y a pas de mode de secours pas comme les centrales froides je veux dire pas l'axilautomate THS la pompe à chaleur elle ne fait rien en plus il va falloir du recul que la machine va rester arrêtée plus d'une semaine et demie donc déjà que les gens se plaignaient du chauffage donc ça crée beaucoup beaucoup de problèmes donc là c'est vraiment une intervention extrême au niveau des emmerdes parce que ça s'enchaîne ça n'arrête pas quoi donc pour moi l'intervention du remplacement du compresseur numéro 1 du circuit 1 est pratiquement terminée le seul souci qu'il y a c'est qu'il faut faire un complément d'huile donc ce complément d'huile sera fait par un collègue parce qu'en étant intérimaire donc je suis arrivé en fin de mission et donc voilà je ne pouvais pas faire le complément d'huile parce que je n'avais pas d'huile pour faire le complément d'huile donc c'est toujours pareil il faut du matos et souvent c'est commandé le temps que ça arrive voilà c'est pas possible en plus ce qui est dommage c'est que c'est très très con mais pour faire le complément d'huile il faut récupérer la charge complète du circuit 1 parce que même s'il y a une vanne d'isolement comme on a pu le voir sur le circuit fluorifique on n'est pas sûr de l'étanchéité des clapets donc s'il y a un problème de fuit sur les clapets bon voilà quoi ça va beaucoup plus vite de tout récupérer de faire le truc proprement de retirer l'huile et de remettre la charge à noter aussi on l'a vu sur le schéma fluidique le filtre d'hydrateur donc là j'ai mis un filtre anti-acide ne fonctionne que si la pompe à chaleur est en mode froid car comme on a pu le voir sur le circuit fluorifique en mode chaud on ne passe pas par le filtre d'hydrateur donc ça c'est très bizarre je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça c'est vraiment une particularité de cette machine là comme l'histoire du bon ça j'en ai parlé dans les vidéos l'histoire du Venturi donc deuxième grosse particularité de cette machine là alors pour le problème de l'automate donc du capteur HP qui a éclaté et bien ça on le verra dans la vidéo froid 348 donc là on a pu voir cette invention là qu'on peut avoir différents problèmes qui parasitent le dépannage comme la GTC le bus donc qui est entre la pompe à chaleur et la GTC d'ailleurs souvent sur des gros sites les problèmes de bus c'est des problèmes assez difficiles à résoudre parce que dépanner sur les bus ça nécessite des compétences que le technicien frigoriste n'a pas ni celui là qui travaille dans la maintenance en génie climatique car c'est plutôt des compétences qui relèvent de l'automaticien sauf que sur les sites souvent l'automaticien il n'y en a pas donc ou il n'est pas disponible parce qu'il est tout seul même le gars qui a envie de bien faire les choses c'est compliqué donc ça peut être intéressant de se former sur les bus et sur les techniques de dépannage sur les bus et aussi surtout de se former sur l'automatisme parce que là c'est vrai que ça ne m'aurait pas déplu de prendre un petit automate balancer l'automate qu'il y avait sur cette pompe à chaleur là et en remettre un autre et faire un programme pour voir si j'arrivais à faire repartir la pompe à chaleur bien sûr lorsque je parle de problème de bus le bus est bien raccordé c'est sûr que l'épanne de bus où c'est un rat qui a bouffé le bus bon ça c'est facile mais après il y a des bus qui sont raccordés qui sont bien raccordés puis bon ça marche pas ça déconne des fois il y a des pertes de bus dans la journée on ne sait pas pourquoi donc c'est vrai que les problèmes de bus ça peut être très compliqué à résoudre voire impossible à résoudre si on n'a pas les compétences donc voilà pour cette série de vidéos c'est à dire ces trois vidéos Frode 345 Frode 346 et donc celle là qui est Frode 347 donc maintenant tu peux aller regarder d'une traite si tu veux parce que quand même les vidéos il y a beaucoup de choses à l'intérieur si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker à la partager tu peux me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram Google+, les liens sont sous la vidéo abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait et à bientôt pour une prochaine vidéo